le mari de charlotte à dix heures vingt minutes du matin allait bientôt arriver le quart après dix heures avait sonné à l'horloge et aussitôt il s'était fait dans la cour de la gare un mouvement de va-et-vient avec un grand brouhaha des cris des appels des claquements de fouets les cochers des diligences et des omnibus qui causaient tranquillement en groupe s'étaient séparés pour monter sur leur siège les commissionnaires s'étaient rapprochés de la porte d'arrivée et des cafés des cabarets environnants on avait vu sortir des gens attardés qui s'étaient dirigés vers la gare à grands pas à la suite des voitures rangées dans la cour de la gare mais à une certaine distance d'elle se trouvait un char à banc à quatre roues attelé de deux petits chevaux qu'une jeune fille assise sur le siège de devant retenait difficilement la voiture n'avait rien de luxueux c'était une sorte de carriole en bois peint évidemment fabriqué dans le pays et qui n'avait d'autre mérite que la légèreté et la solidité les chevaux non plus n'avaient rien de remarquable c'étaient des bretons à la tête grosse à l'encolure courte aux corps arrondis à la croupe large et avalée aux extrémités fortes en tous deux bonnes bêtes de traits sans rien de plus et qui eussent été mieux à leur place attelés à une charrette qu'à une voiture de maître mais si l'équipage n'était pas digne d'attirer les regards des curieux il n'en était pas de même pour celles qui le conduisaient les chevaux qui bien certainement n'étaient point habitués au bris et au mouvement des villes ne voulaient pas rester en place ils frappaient la terre secouaient leur crinière et hénissaient dans ce cabran parfois ils tiraient sur leur mort au point de soulever la jeune fille qui s'arboutant sur ses pieds tenait bon sans se troubler lorsqu'elle se rassayait elle ramassait les guides dans une seule main et de l'autre elle rejetait en arrière ses cheveux blonds frisants que les secousses donnaient par les chevaux autant que le vent ramenaient sans cesse devant son visage dans ce moment elle relevait la tête et alors on pouvait voir que ce visage était tout à fait charmant un teint d'une fraîcheur transparente et velouté de grands yeux profonds doux et sauvages comme ceux d'une gazelle des lèvres à la peau fine colorées par un sang vigoureux avec cela une toilette simple et gracieuse un chapeau de feutre gris sans voile et sans plumes un manteau de molleton blanc et aux mains des gants montant plus haut que le poignet parmi les voyageurs qui arrivaient à la gare pour prendre le train il en était peu qui fussent gens à regarder cette jeune fille et à la remarquer c'était pour la plupart des paysans des villages environnants des ouvriers ou des marchands de la ville qui avaient vraiment autre chose à faire qu'à perdre leur temps à regarder une femme si jolie qu'elle pût être l'heure du train le prix du blé noir au marché de vannes celui du chanvre et du lin à la foire de plohermel la dernière partie de dominos chacun à ses préoccupations ici bas cependant dans ce nombre se trouvèrent deux jeunes officiers de marine qui eurent des yeux pour voir ils arrivaient sans se presser en causant lorsqu'ils entrèrent dans la cour de la gare leur attention fut provoquée par l'hénissement des chevaux du charabant ah la belle enfant s'écria l'un d'eux en s'arrêtant que me comptais-tu qu'il n'y avait pas de femme à vannes dit-il en se tournant vers son compagnon en voici une et charmante c'est la beauté blonde ce n'est pas une femme c'est une jeune fille femme veuve jeune fille je n'ai pas de préjugé dès qu'elle est jolie et elle l'est oui mais est-elle de vannes voilà la question à sa voiture je croirais que c'est une jeune châtelaine des environs allons la voir de plus près et le train nous avons le temps tu vas nous le faire manquer eh bien va prendre nos billets je te rejoindrai tout à l'heure si je ne te rejoins pas c'est que je manque le train alors je te retrouverai à l'orient si tu ne me vois pas arriver demain ce sera pour un autre jour à moins que je ne reste ici à jamais elle est charmante et laissant là son compagnon il se dirigea vers celle qu'il trouvait charmante les doigts dans les emmanchures de son gilet la tête haute en vainqueur pendant assez longtemps la jeune fille de remarque à point cet officier qui campait à dix pas d'elle l'examinait curieusement elle avait assez à faire de surveiller ses chevaux et de les retenir mais à la fin ses yeux dardés sur elle forcèrent son attention ce regard brillant agit comme une lumière qui perce la nuit elle tourna la tête du côté de cette lumière que lui voulait cet officier qu'elle ne connaissait point pourquoi la regardait-il ainsi un sourire vint répondre à ces questions elle détourna la tête rougissant mais bien qu'elle teint ses paupières baissées elle sentait ce regard obstiné qui ne la quittait point et de seconde en seconde son embarras s'augmentait elle restait les yeux posés sur le dos de ses chevaux sans oser les relever jusqu'à leurs oreilles tout à coup le sifflet d'une machine se fit entendre au loin c'était le train encore quelques minutes et elle serait délivrée de ce fâcheux mais en entrant en gare le machiniste siffla au frein et les coups de sifflet éclatant brusquement effrayèrent les chevaux qui se cabrèrent l'officier alors qui peu à peu s'était rapproché se jeta en avant et les prit par la bride ne craigna rien mademoiselle dit-il en les contenant ils ne nous emporteront pas elle ne répondit rien les chevaux se sentant retenus par une main vigoureuse se calmèrent le train d'ailleurs était arrêté et les coups de sifflet avaient cessé ils sont calmés continua l'officier sans se troubler de l'accueil peu encourageant qu'on lui faisait ils n'ont sans doute pas l'habitude d'être attelés bon chevaux d'ailleurs bonne bête et doucement il les flatta d'une main tandis que de l'autre il les maintenait toujours cependant la porte de sortie avait été ouverte et les voyageurs descendus du train commençaient à apparaître dans les cinq ou six premiers se trouvait un vieux monsieur aux cheveux blancs à l'air doux et distingué décoré qui en arrivant dans la cour de la gare redressa sa grande taille voûtée et se faisant un abat-jour de sa main levée au-dessus de ses yeux regarda autour de lui sa recherche ne fut pas longue ayant aperçu le charabant il se dirigea vivement de son côté à ce moment les chevaux s'étaient tout à fait rassurés je vous remercie monsieur dit la jeune fille en faisant à l'officier une légère inclination de tête qui était plutôt un congé qu'un remerciement ils vont peut-être s'effrayer encore au départ du train ah peu importe voici mon père il était difficile de jouer plus longtemps le rôle de sauveur l'officier lâcha l'abri des chevaux ayant salué respectueusement il remonta sur le trottoir mais sans s'éloigner comment Charlotte s'écria le vieux monsieur en arrivant au charabant tu es venu seul ? Martin était malade depuis hier soir j'aurais pris la voiture de Sarzot et de Sarzot j'aurais fait la route à pied cela aurait beaucoup mieux valu que de t'exposer avec les chevaux pendant qu'il parlait ainsi il était monté dans le charabant sa fille se haussa jusqu'à lui et l'embrassa oh père ne me gronde pas dit-elle je suis assez punie je ne te gronde pas mais je suis peinée de te voir faire toujours des imprudences un facteur apportant une malle sur son dos vint interrompre cette remontrance paternelle qui par ses paroles et par le ton dont elle avait été débité n'avait rien de bien dur veux-tu prendre les guides ? demanda Charlotte à son père lorsque la malle fut placée dans la voiture ou bien veux-tu que je te conduise ? puisque tu t'es bien confié aux chevaux je peux m'y confier moi-même à mon tour va donc et les chevaux sentant qu'on leur rendait la main partirent au grand trou comme s'ils étaient satisfaits de quitter enfin cette gare dans laquelle on entendait des bruits si peu rassurants l'officier était resté sur le trottoir quand le charabant passa devant lui il ôta sa casquette galonnée en saluant respectueusement puis sans perdre son temps à suivre des yeux la voiture qui s'éloignait il courut après le facteur qui avait apporté la malle vous connaissez monsieur ? demanda-t-il si je connais monsieur de la hérodière oui mon lieutenant et pour un digne homme disant cela le facteur fit sonner la monnaie qu'il tenait dans sa main et l'officier comprit à quel prix on était un digne homme voulez-vous ouvrir la main dit-il au facteur oui mon lieutenant l'officier mit une pièce de cinq francs dans cette main ouverte maintenant fermez la main et ouvrez la bouche qu'est-ce que c'est que monsieur de la hérodière dites-moi tout ce que vous savez monsieur de la hérodière est un savant un antiquaire un homme qui cultive des arbres inconnus et qui fait des fouilles pour ramasser des os et des tas de choses il est venu s'établir dans le pays il y a deux ou trois ans il s'est fait construire une maison au bord de la mer à la crique entre Sarzeau et Saint-Gildas-de-Ruy il vit là avec sa demoiselle et il passe un peu pour sorcier dans le pays parce que vous comprenez les gens de par là ça ne connaît pas les savants et ça s'imagine un tas de bêtises enfin un digne homme il y a une voiture pour Sarzeau demanda l'officier oui mon lieutenant la voilà devant vous à ce moment l'officier qui était entré dans la gare pour prendre les billets parut sous la porte d'entrée Adrien dit-il en appelant de la main son camarade arrive vite tu vas manquer le train je le manque et je pars pour Sarzeau je te reverrai demain ou bien je t'écrirai l'officier qui était sous la porte rentra dans la gare en haussant les épaules tandis que son ami montait dans l'omnibus sur la portière duquel on lisait en lettres blanches Sarzeau le mari de charlotte chapitre ii en quittant le chemin de fer le charabant avait pris la route de la roche bernard tant qu'on fut aux abords de la ville croisant ou dépassant ça et là des voitures m de la hérodière demeura silencieux attentif seulement à la façon dont charlotte conduisait ses chevaux qui se sentant sur le chemin de leur écurie détalaient grand train lorsqu'ils voyaient une voiture devant eux ils allongeaient le trot pour la dépasser et lorsqu'ils en entendaient une qui venant derrière eux menaçait de les rejoindre ils partaient comme le vent bientôt on fut en pleine campagne les voitures devint rares et les chevaux n'eurent plus qu'à courir droit devant eux sur la route qui se montrait au loin libre d'obstacles à moins de se jeter sur les tas de cailloux ce qui n'était guère probable il n'y avait plus d'accident à craindre alors monsieur de la hérodière se tourna du côté de sa fille tu vois toi-même dit-il comme les chevaux sont disposés à s'emballer j'espère que tu comprends maintenant la sottise que tu as faite en venant de Vannes j'ai bien mieux compris ma sottise tout à l'heure quand j'étais à Vannes même dans la cour de la gare tu as été exposé à un danger il avait fait son observation sur le ton de la gronderie amicale en père de famille qui s'impose une juste sévérité mais l'accent ému de son interruption montra combien cette sévérité était peu redoutable et combien il y avait de tendresse dans sa remontrance le danger n'a pas été bien grand répliqua Charlotte mais l'ennui l'a été quel ennui que t'es-il arrivé vite vite mais parle donc vite les chevaux n'ont pas été méchants mais ils n'ont pas non plus été bien sages ils se sont impatientés à attendre et ils ont fait leurs tours ordinaires ils ont reculé ils ont avancé enfin ils n'ont pas voulu rester tranquilles à leur place jusque là tout cela n'est pas bien grave et tu vois que le récit de mes dangers n'est pas pour te faire frémir je n'ai pas perdu la tête tu dois bien le penser et je les ai tenus bons mais votre train entre en gare et deux coups de sifflet éclatent brusquement ces pauvres bêtes déjà assez inquiètes s'effrayent et se cabrent il ne faut pas leur en vouloir c'est bien naturel n'est-ce pas des sauvages va donc voilà tout pour le danger maintenant c'est l'ennui qui commence mais si tu voulais j'aimerais autant ne pas te raconter cela parce que pour rien monsieur de la hérodière s'était tourné du côté de sa fille il la regarda et la vit rougir raconte comme tu voudras et ce que tu voudras dit-il en détournant la tête seulement arrange-toi pour que je comprenne quel a été cet ennui dont tu parles eh bien il faut que tu saches qu'un peu avant l'arrivée du train un officier de marine était venu se camper devant les chevaux et devant moi pour nous examiner comme si nous avions été trois bêtes curieuses l'officier que j'ai vu sur le trottoir et qui a salué quand nous avons passé devant lui précisément quand il a vu les chevaux se cabrer il s'est jeté à leur bride il les a retenus ce qui n'était pas très difficile et ce que j'aurais bien fait toute seule puis quand les chevaux se sont calmés il a voulu engager une conversation avec moi bien entendu pas avec les chevaux enfin j'ai vu le moment où il allait monter dans la voiture pour mieux me protéger heureusement tu es arrivé c'est tout tu trouves que ce n'est pas assez je trouve que c'est beaucoup trop mais d'un autre côté je ne suis pas fâché de cette petite aventure j'espère qu'elle te servira de leçon tu sais père que si tu me grondes cela fera la troisième fois pour la même chose une fois à la gare une seconde fois tout à l'heure et puis maintenant hé mon enfant je ne veux pas te gronder tu sais bien que je suis le moins grondeur des pères seulement je veux mettre cette occasion à profit pour te faire quelques observations que je crois utiles sans répliquer Charlotte se renversa en arrière et prit l'attitude résignée d'un enfant qui doit écouter une remontrance assurément poursuivit monsieur de la hérodière tu es une excellente petite fille que j'aime de tout coeur si c'est là ton observation interrompit Charlotte en souriant je suis toute oreille je parle sérieusement cher enfant et je dis en toute sincérité ce que je pense tu es la meilleure des filles tu es ma joie ma fierté et jamais tu ne m'as causé un chagrin véritable tu as la bonté la douceur la tendresse à un âge où les jeunes filles ne pensent ordinairement qu'au plaisir du monde aux fêtes à la toilette tu es venue t'enterrer avec moi au fin fond de la Bretagne et tu n'as jamais fait entendre une plainte ou même un regret oh papa grande moi je t'en prie j'aime mieux tes reproches et c'est moi qui te les demande j'y arrive tu es un peu comme la belle au bois dormant si à ton baptême tu as eu cinq ou six fées qui t'ont fait des dons heureux il s'en est par malheur trouvé une septième qui t'a fait un don fâcheux c'est le manque de raisonnement la réflexion la prévision autrement dit l'esprit de conduite lorsqu'une idée te passe devant l'esprit et te plaît tu te mets à courir après elle sans t'inquiéter de savoir où elle te conduira et surtout sans te demander par quel chemin elle le fera passer tu vois un but plus ou moins attrayant et tu ne te demandes jamais quel danger tu auras avant de l'atteindre est-ce vrai cela ? c'est-à-dire ? je n'exagère pas je reste plutôt au-dessous de la vérité que je ne vais au-dessus malheureusement je connais bien ce mauvais côté de ta nature que n'as-tu pris l'esprit d'ordre de prévoyance et de calcul de ta mère au lieu de prendre la là ? au lieu de prendre ce que tu as pris à ton père je sais comment cette idée de venir à Van au-devant de moi a surgi dans ta tête je peux te dire comment elle s'est formée et comment elle s'est développée en recevant hier la lettre qui t'annonçait mon retour pour ce matin tu as pensé que ce me serait une joie de t'apercevoir en descendant le chemin de fer c'est vrai ? alors tu as disposé ton plan tu viendrais avec Martin tu conduirais toi-même et tu aurais Martin auprès de toi c'était parfait je serais heureux de te voir deux heures plus tôt et tu serais heureuse toi de m'avoir fait plaisir mais voilà que l'indisposition de Martin se jette à travers ton projet il ne peut pas t'accompagner que vas-tu faire ? une personne raisonnable la fille de ta mère par exemple aurait prévu que nos chevaux qui sont à moitié sauvages et qui n'ont pas travaillé depuis plusieurs jours seraient disposés à se livrer à des caprices peu rassurants s'ils n'étaient retenus par une main vigoureuse une main d'homme de plus cette personne raisonnable aurait prévu encore qu'une jeune fille de 19 ans qui se promène seule par les grands chemins et surtout par les rues d'une ville est exposée à des aventures pénibles toi fille de ton père tu n'as pas pensé à tout cela tu n'as pensé qu'à une chose venir quand même au devant de moi c'est vrai et alors comme Martin ne pouvait pas t'accompagner tu as résolu de te passer de Martin c'était bien simple et comme tu n'avais personne auprès de toi pour t'obliger à réfléchir ou pour te montrer les inconvénients d'un pareil projet tu as fait atteler et tu es partie très fière j'en suis certain de la surprise que tu allais me faire mais oui être très heureuse surtout je n'ai pas besoin que tu confirmes mes paroles je sais ce qui s'est passé en toi comme si de minute en minute j'avais lu dans ton esprit ainsi je parie qu'en route tu as regardé à ta montre plusieurs fois mettons 5 fois 5 ou 6 tu avais peur d'être en retard tu voyais le train arriver tu n'étais pas là c'est vrai toujours vrai et tu pressais les chevaux de sorte qu'au lieu d'entrer dans la gare quelques minutes avant l'arrivée du train tu as eu longtemps à attendre combien de temps 25 minutes les chevaux se sont reposés ils se sont ennuyés ils ont voulu se distraire ils se sont livrés aux plaisanteries en usage chez les jeunes chevaux et comme ils n'étaient pas retenus par la main vigoureuse qui était indispensable ils s'en sont donné au point de fatiguer et même d'inquiéter notre jeune fille là-dessus s'est produit l'incident des coups de sifflet et comme un officier de marine se trouvait là par hasard depuis assez longtemps déjà regardant curieusement et peut-être effrontément cette pauvre fille toute seule il a pris les chevaux par la bride un peu pour les retenir beaucoup pour pouvoir offrir ses services et entrer en conversation si bien que notre jeune fille déjà formale à son aise de se donner en spectacle s'est trouvée tout à fait embarrassée véritablement confuse et honteuse et qu'elle a juré mais trop tard qu'on ne la prendrait plus à venir toute seule attendre son père dans la gare de Vannes ah non je te le promets je n'ai pas besoin de ta promesse la leçon j'en suis sûre produira ce résultat seulement je voudrais qu'elle en produisit encore une autre l'expérience serait peu de choses si elle ne nous servait qu'à nous empêcher de recommencer ce que nous avons fait une première fois car chaque jour nous trouvons de nouvelles sottises à commettre et notre vie se passerait ainsi à aller de sottises en sottises sans être plus sages aujourd'hui que nous ne l'étions hier tu viens de voir à quoi l'on s'expose quand on s'abandonne à son premier mouvement et qu'on s'en vouloit rien écouter on suit son caprice et son désir et bien ma chère petite fais ton profit de cette leçon pour l'avenir c'est la grâce que je te souhaite et c'est là que je termine ce sermon trop long déjà pas pour moi je t'assure pour moi au moins qui n'aime pas à prêcher et qui ne suis jamais si malheureux que quand je suis obligée de te faire une observation je tâcherai de t'en éviter les occasions je te le promets je désire si ardemment te voir heureuse ma chère fille et notre bonheur croit le bien c'est nous qui le faisons il est en nous en nous seuls notre vie c'est-à-dire la santé la position la fortune nous n'en sommes pas maître au-dessus de nous il y a les circonstances qui échappent à notre volonté la fatalité qui nous écrase ou nous caresse mais notre bonheur je veux dire cet état de félicité intime qui est au-dessus des choses matérielles notre bonheur nous le tenons dans notre main il dépend de nous de le garder ou de le perdre comme tu me dis cela ta voix tremble c'est que je suis très émue mon enfant très tourmenté qu'ai-je fait ne te désole pas ainsi pour ce qui en réalité n'a été qu'une imprudence et ce n'est pas de cette imprudence qu'il s'agit je t'ai dit là-dessus ce que j'avais à te dire et je ne veux pas y revenir ce qui me préoccupe et m'inquiète c'est une chose plus grave c'est le même qui doit décider ta vie assurer ton bonheur ou ton malheur tu me fais peur j'ai quitté Liège avant-hier aussitôt après la séance du congrès je suis venue immédiatement à Paris où j'ai vu Georges lors de mon passage en allant en Belgique il était absent hier il était de retour d'un voyage en Bourgogne où il avait été défendre un journal et j'ai passé vingt-quatre heures avec lui et bien pourquoi tes mains tremblent-elles ? mais elle ne tremble pas elle me semble si mon enfant elle tremble en entendant parler de Georges comme ma voix a tremblé il y a quelques minutes quand j'ai parlé de ton bonheur soyons francs tous les deux ni l'un ni l'autre ne cachons notre émotion et puisque le moment est venu de nous expliquer sur Georges faisons-le loyalement sans réticence le mari de charlotte chapitre ii depuis assez longtemps déjà le charabant avait dépassé le poteau rouge et quitté la route de la roche bernard pour celle de sarzot qui côtoie le rivage du morbihan dentelé comme une feuille de vigne les hasards du chemin ouvraient des échappées de vue sur les nombreux îlots de cette petite mer la marée allait bientôt atteindre son plein et çà et là ces îlots grands et petits émergeaient de l'eau bourbeuse verdoyante ou noirâtre selon qu'ils étaient couverts de terre végétale ou simplement formées de granit dénudé entre leurs bords frangés d'une écume jaune passaient des barques qui les voiles déployées filèrent rapidement poussées par la brise du large et entraînées par le courant de la mer montante tout au loin dans l'ouest à l'horizon on apercevait un long cordon de fumée qui se déroulait au-dessus des îles et traçait dans le ciel gris la route du vapeur doré pendant longtemps monsieur de la hérodière se tint tourné du côté de la mer comme s'il prenait un intérêt extrême à suivre ce spectacle mouvant surprise de ce silence Charlotte leva les yeux sur lui mais en voyant son regard qui restait fixe perdu dans l'espace tandis que ses lèvres s'agitaient machinalement sans articuler un seul mot elle comprit que plongé dans sa pensée intérieure il était insensible à ce qui se passait autour de lui et si impatiente si anxieuse qu'elle fut d'apprendre ce qu'il allait lui dire elle n'osa troubler sa réflexion enfin il rompit ce silence tu me vois bien perplexe dit-il et tout à fait mal à l'aise pour te parler de George je suis obligé de le juger comme s'il était un étranger et je ne puis oublier qu'il est le fils de la sœur de ta mère et de plus ton ami ton camarade d'enfance jusqu'où va cette amitié c'est là ce qui m'inquiète mais père je ne t'interroge pas je m'interroge moi-même car je ne veux pas que tu me parles de George avant que je ne t'ai dit tout ce que j'ai à t'en dire je n'aurai plus ma liberté de parole je n'aurai même plus ma liberté d'appréciation si j'étais influencée par toi et cette liberté il me la faut entière et moi quelle liberté me restera-t-il quand tu m'auras parlé si j'étais un père comme beaucoup d'autres je te répondrais il te restera à obéir mais comme je n'ai pas l'habitude d'employer ce mot avec toi et je ne veux pas commencer aujourd'hui la méthode pour t'élever et t'instruire n'a pas été de faire appel à l'obéissance je me suis adressée à ton intelligence à ta raison ou à ton cœur je m'en suis toujours bien trouvée je ne veux pas changer maintenant c'est une conviction que je désire t'imposer ce n'est pas une volonté je t'écoute père je n'ai pas besoin de te rappeler n'est-ce pas comment George s'est trouvé placé sous ma direction son père qui avait perdu sa femme sœur de ta mère à son lit de couche venait de mourir M. Saffarel laissait des affaires très embarrassées et lorsque son étude d'avouée à la cour fut vendue il ne se trouva que le nécessaire pour payer ses créanciers George restait orphelin de père et de mère il était sans fortune il avait alors dix ans et tu en avais deux mon devoir m'imposait l'obligation de me charger de ce pauvre enfant je le pris chez moi c'est ainsi que tes premiers souvenirs peuvent te rappeler un grand garçon qui jouait avec toi dans notre jardin d'Orléans le jeudi et le dimanche je le vois encore avec son képi sa tunique et ses bras bleus chinés c'est que tu le vois en collégien tu étais trop jeune en effet pour remarquer son entrée à la maison tout d'abord j'avais voulu le garder près de nous et faire son éducation comme j'aurais fait celle de mon fils si j'en avais eu un ne l'envoyant au collège que comme externe pour suivre les cours il me semblait que cet enfant n'ayant plus ni père ni mère avait plus qu'un autre besoin des soins et de la tendresse de la famille par ailleurs georges n'était point un caractère qu'on pouvait conduire par la douceur ou la persuasion et je ne l'avais pas depuis quinze jours qu'il me fit cette réponse remarquable chez un gamin de dix ans au collège j'obéis parce qu'il y a des pince-hommes plus tard j'obéirai parce qu'il y a des lois des juges et des gendarmes mais avec les parents non je fus un moment abasourdi puis comme je ne pouvais me résigner à employer les punitions et les claques je renonçai à m'occuper de Georges et le mis au collège il faut dire que cela ne se fit pas sans une certaine difficulté ta mère parmi ses qualités avait porté au plus haut degré celle du sentiment de la famille et surtout de sa famille ce qui était son sang était pour elle l'objet d'un véritable fétichisme moitié mourée que moi à l'égard des punitions et ne se faisant nul scrupule de tirer les oreilles de son neveu ou de lui administrer de vertu réprimande elle ne voulut pas entendre raison lorsque je parlais du collège et me reprocha de vouloir m'en débarrasser parce qu'il n'était pas mon fils je répliquai que si Georges était mon fils il aurait un caractère qui n'exigerait pas le bâton de correction que j'étais incapable de manier et je te citai comme exemple à l'appui de mon dire car déjà tu étais une bonne petite fille facile et docile enfin Georges partit pour le collège et il fut puni beaucoup très peu car sachant qu'il devait obéir il se plia à l'obéissance c'est là un des côtés de ce caractère sur lequel j'appelle ton attention libre Georges n'eut agi qu'à sa tête et la crainte de me peiner ne l'eut pas plus retenu de mal faire que le désir de me contenter ne l'eut engagé à bien faire il lui fallait une volonté supérieure qui le soumit il la trouva dans la règle du collège et l'accepta sans révolte intelligent orgueilleux excité par le désir de primer il fut un bon élève ou plus justement un brillant élève car pour bon c'est autre chose enfin il fut toujours un des premiers de sa classe et obtint de beaux succès tu dois te souvenir des couronnes qu'il rapportait à la maison je me souviens même des volumes qui étaient frappés d'un timbre doré sur le plat ta mère qui était fière de ses succès ne voulut pas qu'il achevât ses études à Orléans elle désira qu'il allât à Paris pour trouver un théâtre digne de sa gloire il entra à Louis-le-Grand pour faire sa rhétorique je n'ai pas à te rappeler ses prix au concours cela n'a rien à faire dans les observations que je te présente et je serai toujours le premier à reconnaître qu'il a su travailler à l'école de droit il fut ce qu'il avait été au collège il travailla d'une façon remarquable et je dois dire qu'il ne fit aucune des folies qu'on a souvent à reprocher aux jeunes gens de son âge de ce côté encore je lui rends pleine justice à 24 ans il revint à la maison qu'allait-il faire de fortune il n'en avait aucune et son seul avoir consistait dans son titre de docteur en droit et aussi il ne faut pas l'oublier dans sa volonté d'arriver volonté qui était ardente et forte je désirais qu'il s'établisse à Orléans où par ma position je pouvais le servir directeur de l'enregistrement et des domaines j'étais naturellement en relation avec tous les officiers ministériels de la ville et par là il m'était possible de l'aider à se créer un cabinet il pourrait en peu de temps devenir un avocat occupé mais les petites affaires et la vie modérée de la province n'était point pour lui convenir il avait de plus hautes visées il était ambitieux et voulait la première place dans sa vie d'homme comme il l'avait voulu dans sa vie de collégien bien souvent j'avais tâché de combattre en lui cette maladie de l'ambition qu'il avait envahie de bonheur mais je n'avais pas réussi d'ailleurs il faut dire que s'il avait trouvé en moi une volonté hostile à la sienne il en avait trouvé une favorable dans ta mère ta mère elle aussi était ambitieuse et malheureusement pour elle je n'avais point été l'homme qu'il aurait fallu pour réaliser ses aspirations jetée dans l'administration plutôt par hasard que par vocation y restant plutôt par devoir que par goût et seulement pour assurer la vie matérielle de ma famille j'avais mis toutes mes espérances et toutes mes satisfactions dans l'étude de la science un bonhomme de Marie qui se passionne pour la botanique la géologie la paléontologie l'ethnologie et autres sciences n'est guère fait pour rendre heureuse une femme ambitieuse et je conviens que par mon apathie à l'endroit des positions que je pouvais obtenir ou tout au moins demander j'ai imposé un long martyr à ta pauvre mère je le regrette cruellement car le mariage est une association dans laquelle chaque époux doit avoir pour souci le bonheur de son associé mais enfin j'étais tellement impropre à la sollicitation aussi bien qu'à l'intrigue et c'est là mon excuse au reste c'est là je l'espère le seul chagrin que pendant une union de vingt années j'ai causé à ta mère au moins c'est le seul qui à l'heure présente charge ma conscience car il est malheureusement trop vrai que je n'ai pas fait tout ce que je pouvais pour le lui éviter monsieur de la hérodière s'arrêta un moment la voix émue mais bientôt il reprit si à la place d'une fille nous avions eu un fils ta mère aurait pu se consoler de ses déceptions ambitieuses et reporter sur lui ses espérances son neveu Georges remplaça ce fils et le combina un projet qui réussissant devait réaliser ses rêves ce projet que tu n'as jamais connu au moins dans son entier car je me suis opposé à ce qu'il te fut expliqué le voici tel que ta mère le trouva par tous les moyens en notre pouvoir argent relation influence nous aidions Georges à faire son chemin à Paris et plus tard lorsqu'il était en bonne route il devenait ton mari ainsi ta mère assurait l'avenir de son neveu assurait le tien et jouissait enfin dans son gendre et dans sa fille des joies que je n'avais pas su ou n'avais pas voulu lui donner tu vois que tout cela était savamment combiné cependant il y avait bien de mauvaises choses dans ce beau projet et la principale était qu'il avait été arrangé en négligeant ton consentement et le mien oh mon consentement interrompit Charlotte à mon âge il est vrai que tu n'avais que treize ans et je conviens qu'il était assez difficile de te demander si cinq ou six ans plus tard tu voudrais devenir la femme de ton cousin Georges tout ce que tu aurais pu répondre je crois c'est que pour le moment tu avais beaucoup d'amitié pour ton cousin une amitié d'enfant reconnaissant des cadeaux qu'on lui fait et de la complaisance qu'on met à se prêter à ses jeux est-ce cela ? Georges était très bon pour moi toutes les fois qu'il revenait en vacances il arrivait les mains pleines et pendant tout le temps qu'il restait à la maison bien qu'il fût un vrai monsieur avec de la barbe et des cravates blanches il ne me trouvait pas trop petite fille pour causer sérieusement avec moi de même qu'il ne se trouvait pas trop grave pour jouer quand j'aimais mieux jouer c'est bien cela et dans ces conditions il était peu utile de te consulter mais moi j'avais âge de raison et je dus intervenir en ton nom et au mien tu as assez vécu avec ta mère et moi pour remarquer qu'habituellement je ne la contrariais pas dans ce qu'elle décidait et qu'à vrai dire même je la laissais diriger toute chose comme elle l'entendait c'est en effet je crois le meilleur parti pour l'homme qui a une femme de volonté et de caractère et ta mère était cette femme mais dans une circonstance aussi sérieuse qui devait décider de ta vie faire ton bonheur ou ton malheur mon devoir exigeait que je ne restasse point enfermée dans ce rôle de mari des bonheurs et je fis mon devoir après avoir représenté à ta mère les dangers que je trouvais dans la voie où elle voulait pousser son neveu je lui déclarai que je mettais à l'acceptation de ce projet de mariage une condition suspensive c'est à dire que je voulais quelques années d'expérience qui me permisse de juger Georges et de voir comment il soutiendrait les luttes de la vie qu'on lui faisait entreprendre il avait 24 ans j'exigeais six ans d'attente ce qui remettait ma décision au moment où tu approchais de ta vingtième année ce moment va bientôt arriver il nous faut donc examiner ce qu'a fait Georges pendant ce temps d'épreuve chapitre 4 chapitre 4 pendant ce long entretien les chevaux avaient continué de détaler grand train sur la route ils avaient traversé Saint-Armel le Hézot et Saint-Colombier ils avaient quitté la grande route pour prendre un chemin de traverse qui coupant la presqu'île de Ruiz les avait amenés en vue de la pleine mer pour l'étranger qui n'est jamais venu sur ce littoral cette presqu'île est un objet de surprise ou tout au moins de curiosité en effet après avoir quitté les Landes de la Bretagne à peine couverte d'une maigre végétation on se trouve tout à coup au milieu de champs de vignes bordés de figuets avec ça et là s'élevant au-dessus des toits des pins parasols des chênes verts et des lauriers de telle sorte que si à l'avance on ne connaît pas la douceur du climat de ce coin de terre on peut croire que pendant un moment de sommeil on a été transporté miraculeusement au bord de la Méditerranée de l'éminence sur laquelle le charabant était arrivé on découvrait dans un vallon et à une petite distance de la mer une maison entourée d'arbres et d'arbustes au feuillage vert c'était la crique j'avais espéré terminer pendant la route dit monsieur de la hérodière tout ce qui a rapport à Georges mais nous avons marché vite et je me suis perdu dans des réflexions qui m'ont écarté de mon sujet nous voici arrivés et l'essentiel n'est pas dit nous reprendrons cet entretien après déjeuner en nous promenant au bord de la mer car je ne veux pas d'oreilles curieuses autour de nous comme il disait ces derniers mots ils arrivaient à la barrière du jardin cette barrière était grande ouverte et la voiture s'engageait dans une allée ombragée de chaque côté par une sorte de bambou qui dans l'intérieur de la France n'est guère qu'une herbe chétive et qui sous ce climat doux et humide avait projeté des gerbes de verdure qui s'élevaient à huit ou dix mètres de haut garnies de la base au sommet d'un léger feuillage retombant en cascade à Paris dit monsieur de la hérodière les arundinaria falcata sont en ce moment sous un lit de feuilles sèches empaillées et ficelées après les arundinaria venait une petite avenue formée de palmiers de la Chine qui déployaient dans l'air leurs belles feuilles en éventail pour mes palmiers continua le vieillard qui en se retrouvant chez lui paraissait éprouver une joie d'enfant on m'a traité de gascon quand je racontais que je les cultivais en pleine avenue ni plus ni moins que si j'habitais l'Algérie et encore en Algérie aurait-il cette fraîcheur et cette verdure ah cela fait plaisir de se sentir au milieu de ce qu'on aime pendant que tu feras servir le déjeuner je vais aller faire un petit tour dans le jardin mais tu dois mourir de faim je te demande quelques minutes seulement fais servir je reviens le temps de voir si le cordyline indivisa n'a pas souffert ils ont parié au jardin des plantes que je le trouverais mort et moi j'ai parié que je le retrouverais assez bien portant pour en obtenir des exemplaires que je leur enverrais et qui remplaceraient ceux qui ne peuvent pas faire vivre dans leur cerf et sans écouter les observations et les prières de sa fille il est descendu vivement de voiture et se dirigea à grands pas vers la partie du jardin où se trouvait ce fameux pied de cordyline sa taille voûtée s'était redressée il semblait rajeuni et réconforté c'était la clémence du climat de ses côtes qui avait décidé monsieur de la hérodière à quitter orléans pour venir habiter la bretagne amené un jour par les hasards d'une excursion botanique dans la presqu'île de ruise il avait été surpris de trouver là des arbres et des plantes qui ne poussent ordinairement que dans les pays compris par les savants dans la zone tempérée chaude c'est-à-dire l'espagne le roussillon l'italie la grèce les îles de la méditerranée en sa qualité de savant il avait lu dans beaucoup de livres que certains végétaux qui pendant les hivers rigoureux en provence et dans tout le midi de la france vivent parfaitement sur les côtes de bretagne réchauffées par le grand courant marin qui sous le nom de golf stream leur arrive du golfe du mexique mais ils n'avaient pas vu le développement que ces végétaux peuvent atteindre aussi lorsque dans les jardins de la côte de ruise et même en plein champ il trouva des figuets aussi grands et aussi vigoureux que les plus beaux paumiers de la normandie des lauriers roses vieux de plusieurs siècles des camélias des grenadiers des aloès surtout lorsque dans les ruines du château de sussigno au milieu d'un amas de pierre il découvrit une petite plante à laquelle les savants ont donné le joli nom d'helichrysum oriental et que le vulgaire appelle tout simplement l'immortel jaune il fut émerveillé sans doute cette petite plante couverte d'un duvet blanc cotonneux n'avait pas en elle de quoi provoquer l'attention du passant mais monsieur de la hérodière était un savant et cette petite immortelle à fleurs jaunes lui parlait une langue que le passant vulgaire n'entend pas en deux mots elle lui disait que la flore de l'orient pouvait se développer sur ses côtes sinon pour tous ces végétaux au moins pour une partie c'était une expérience attentée et une expérience s'appuyant sur un point de départ qui était un fait or depuis qu'il habitait orléans il avait entrepris dans son jardin du boulevard saint-jean une série d'expériences d'un autre genre qui par leurs insuccès répétés l'avait à la longue exaspéré passant une grande partie de sa vie dans son jardin il avait voulu que ce jardin hiver comme été fût toujours vert et pour cela il ne l'avait planté que d'arbres et d'arbustes à feuillages persistants mais le climat d'orléans comme celui de paris et de tout le centre de la france est peu favorable à ce genre de végétaux pendant quelques années il pousse à merveille puis survient un hiver rigoureux il gèle jusqu'aux racines c'était ce qui s'était produit pour le jardin de monsieur de la hérodière après trois années de plantation tous ces arbres et ces arbustes avaient gelé il avait fallu les arracher il ne s'était point découragé et il en avait planté d'autres les choisissant parmi les plus rustiques un hiver plus rigoureux les avait tués encore il avait persévéré restreignant son choix aux espèces les plus résistantes quinze degrés de froid en avait eu raison de telle sorte qu'après une série d'épreuves plus malheureuses les unes que les autres il ne lui était resté pour toute ressource que trois ou quatre espèces indigènes les ifs les houes les buis quelle chute trois arbustes sous les yeux quand on en avait des milliers dans l'esprit assurément si sarzeau ou saint gildas de ruisse eussent eu une direction de l'enregistrement et des domaines monsieur de la hérodière qui n'avait jamais rien demandé au ministre se fut fait solliciter pour obtenir son changement ce moyen lui manquant il se rejeta sur une autre combinaison il achetait un terrain sur le bord de la mer à un endroit quelconque de la presqu'île il y plantait les arbres et les arbustes dont depuis longtemps il portait la liste dans sa tête enfin il y faisait construire une cabane et tous les ans il y venait passer quelques semaines en famille pour surveiller les progrès de ses plantations plus tard au moment de sa retraite on agrandissait la cabane qu'on transformait en maison et il se retirait là avec sa femme pour y finir leur jour bien que savant monsieur de la hérodière était homme d'imagination à peine cette idée eut-elle traversé son esprit qu'il se mit à courir après elle il calcula le nombre d'hectares de terre qu'il lui fallait pour ses plantations décida leur exposition et l'espacement qu'il leur donnerait dessina le plan de sa cabane et de la maison qui plus tard la remplacerait traça les courbes idéales de ses pelouses creusa leur vallonnement puis cela fait et après s'être anquis auprès des notaires de Sarzeau du prix qu'il faudrait payer les terrains il retourna à Orléans pour communiquer son projet à sa femme malheureusement madame de la hérodière n'avait aucune passion pour la botanique et l'idée d'avoir devant ses fenêtres une flore plus ou moins tropicale n'était pas pour l'entraîner au premier mot de son mari elle haussa les épaules et le pria de ne pas lui fatiguer les oreilles avec de pareilles niaiseries mais sans se décourager celui-ci insista et développa son plan de la porte d'entrée à la maison une avenue formée avec des camaréops excelsa en quinze ans ils atteindraient cinq ou six mètres d'élévation rien ne serait plus beau que de passer sous leur fronde en éventail et de voir leurs tiges revêtues du haut en bas d'une épaisse fourrure sur la pelouse un groupe d'Arocaria imbricata et ça et là des exemplaires isolés de conifères exotiques dans des rochers des agaves et des aloès pas de gelés à craindre en hiver et on était assez de chaleur pour mûrir le raisin pendant un quart d'heure il s'était laissant emporter par l'enthousiasme il eut sans doute continué longtemps car l'énumération des plantes qu'il voyait était longue si sa femme ne l'avait brusquement interrompu pour lui demander s'il était fou se retirer en bretagne pourquoi pas en chine ou en australie pendant vingt années elle lui avait demandé chaque jour de faire des démarches pour obtenir une position à paris il n'avait jamais voulu y consentir à elle maintenant de s'enfermer dans un refus catégorique elle n'irait jamais en bretagne et quand l'heure de la mise à la retraite aurait sonné pour eux à orléans elle irait à paris madame de la hérodière était une femme à laquelle on ne répliquait pas son mari le savait depuis longtemps il renonça à ce projet comme il avait déjà renoncé à tant d'autres il dut se contenter de dessiner sur le papier ses plans de jardin et de voir en rêve ses arocaria et ses caméraops il irait à paris puisque sa femme voulait aller à paris il faut toujours faire le possible pour ce qu'on aime ses plans étaient serrés depuis longtemps déjà au fond d'un tiroir et monsieur de la hérodière n'apercevait plus les frondes de ses caméraops que dans les rêveries du souvenir lorsqu'un jour il fut tout surpris d'entendre sa femme revenir à son projet et parler comme d'une idée réalisable d'acheter un terrain en bretagne pour y construire une petite maison que s'était-il donc passé ? une chose bien simple madame de la hérodière qui allait tous les ans faire une saison au bord de la mer avec sa fille tantôt dans un endroit tantôt dans un autre s'était lassée des hôtels du croisic et de trouville elle avait trouvé qu'il était plus respectable d'avoir sa maison à soi enfin elle avait réfléchi qu'à l'époque où monsieur de la hérodière atteindrait sa retraite il ne serait plus jeune il ne serait guère agréable d'habiter le quartier du jardin des plantes avec un vieux bonhomme de savant qui voudrait se coucher à dix heures tandis que si ce savant habitait la bretagne elle pourrait venir chaque année passer la saison d'hiver avec sa fille et son gendre dans un monde où l'on trouverait des distractions c'était ainsi que dans un petit vallon de la presqu'île de ruise monsieur de la hérodière avait acheté trois ou quatre hectares de terrain dans lesquels il avait créé un jardin qui par le nombre et la beauté de ses arbres et de ses plantes exotiques était une véritable merveille mais il n'avait pu réaliser les espérances de toute sa vie madame de la hérodière n'avait pas eu le bonheur de réaliser les siennes quelques mois avant que son mari obtint sa mise à la retraite elle avait succombé à une maladie aiguë et c'était seule avec sa fille qui atteignait alors sa dix-septième année que monsieur de la hérodière était venu s'établir à la crique pour l'habiter définitivement fin de la section 4 le mari de charlotte par hector malot chapitre 5 si le jardin était admirable la maison par contre était des plus simples au moment où on l'avait bâti on s'était contenté des travaux qui devaient la rendre logeable pendant deux mois de l'été seulement et l'on avait retardé ceux qui pouvant être différés il se ferait qu'à l'époque où madame de la hérodière quittant orléans définitivement viendrait l'habiter pour toujours madame de la hérodière ayant été surprise par la mort son mari n'avait pas fait faire ses derniers travaux qui pour lui étaient complètement inutiles ce n'était point de tenture contre les murailles ni de peinture sur les boiseries qu'il avait soucis ce n'était pas sous le toit de sa maison qu'il était heureux c'était dans son jardin au milieu de ses arbres pour le plan de sa construction m de la hérodière s'était inspiré du modèle qui a été mis en œuvre dans plusieurs sémaphores de ses côtes c'est-à-dire qui lui avait donné la forme d'un t dont la barre horizontale faisant façade était tournée vers le jardin tandis que la verticale l'était vers l'océan c'était dans cette sorte de coin s'avançant sur la mer que m de la hérodière avait établi son cabinet de travail et comme de larges fenêtres avaient été ouvertes sur la face et des deux côtés on se trouvait avoir une vue qui embrassait trois points cardinaux de l'est à l'ouest en passant par le sud immédiatement au-dessous du jardin une grève de sable à gauche dans les lignes confuses de l'horizon les plages du croisic et la masse sombre de noirs moutiers en face et formant une ceinture sur la mer les îles d'Ouedic de Ouattes et de Belle-Île enfin à droite pénétrant au loin dans les eaux les dunes de Quiberon avec leurs sapins noirs et leurs moulins à vent c'était dans cette pièce que Charlotte voulant faire une surprise à son père avait commandé qu'on servit le déjeuner et ce fut là qu'elle vint l'attendre quand m de la hérodière rentra de son excursion au jardin et ne trouva pas le couvert mis dans la salle à manger il appela la domestique mais avant que celle-ci eut le temps de répondre Charlotte ouvrit la porte qui de la salle à manger donnait dans le cabinet et m de la hérodière aperçut la table dressée devant le feu qui flambait ah la chère enfant dit-il en venant embrasser sa fille elle a voulu faire une surprise à son vieux père et j'ai réussi rien ne pouvait me donner plus de joie que de me retrouver après quinze jours d'absence dans ce cabinet de travail au milieu de mes livres de mes collections de mes pierres et de me retrouver avec toi c'est à dire avec tout ce que j'aime au monde tu as eu une charmante idée nous allons faire ici un bon déjeuner et le dos au feu il promena son regard autour de ce cabinet s'arrêtant longuement sur une vitrine passant vite sur une autre et revenant à sa fille qui arrangeait des pommes sur une assiette dans ses yeux brillants dans son visage épanoui par le sourire se montrait une joie émue allons à table dit-il le coeur est heureux la tête est satisfaite maintenant l'estomac réclame sa part jeanette vous pouvez servir mais prêt à s'asseoir il changea la table de place en la faisant tourner à demi non pas ainsi dit-il je ne veux pas que tout soit pour moi je ne veux pas faire face à la mer tandis que toi tu n'auras pour tout plaisir que de regarder le feu partageons également toi d'un côté de la cheminée moi de l'autre comme cela nous aurons chacun la moitié de la vue puis s'étant assis et tu ne seras pas la plus mal partagée maintenant continua-t-il tout en mangeant tu auras devant les yeux la vitrine de la pierre polie et je connais plus d'un honorable savant qui voudrait bien être à ta place cela fut dit avec un tel sérieux et ainsi naïf sentiment de supériorité que charlotte ne put s'empêcher de sourire tu souris méchante fille s'écria monsieur de la hérodière parlant la bouche pleine il n'en est pas moins vrai que ce que je dis là et l'exacte vérité il y a dans cette armoire des hameçons en os qui pour la conservation laisse loin derrière eux ceux des stations lacustres de la suisse il y a un filet auprès duquel ceux de robbenhausen ne sont rien et mes haches en silex emmanchés dans des gaines en bois de serre et mon collier en ambre ah père je ne mets pas en doute la valeur de tes richesses je l'espère bien et même à propos de silex j'ai oublié de te dire que monsieur le curé de guéano était venu pour te prévenir que dans une carrière de sa paroisse on avait trouvé des silex taillés et qu'il te priait de venir les voir le curé de guéano je m'en défie et de ses silex encore plus je ne veux pas qu'on me fasse les mauvaises farces inventées pour boucher de perte et qu'on enfouisse dans les carrières des silex fabriqués ou des os lavés au lait de chaud pour me les faire découvrir ensuite il y a quelques braves gens par ici qui ont été ameutés contre moi par le bruit de mes derniers travaux il se figure que mes recherches préhistoriques ne vont à rien moins qu'à détruire leur religion il ne serait pas fâché de me faire tomber dans quelques pièges mais je me tiens sur mes gardes et si le curé de guéano est le complice de ces honnêtes gens il lui en coûtera cher j'irai voir cela après déjeuner à ce mot charlotte laissa échapper un mouvement que monsieur de la hérodière remarqua malgré l'animation qui l'excitait il regarda sa fille un moment puis lui tendant la main par-dessus la table pardonne-moi dit-il je suis un mauvais père j'oubliais ce que je t'avais promis après déjeuner nous avons un sujet plus sérieux à traiter que les silex du curé de guéano il y a cruauté à moi de te tenir si longtemps dans l'attente tu es inquiète troublé et tu ne manges pas j'ai mangé à ton appétit c'est possible mais tu n'avais pas d'appétit c'est ce que je veux dire mais tu n'auras pas longtemps à te tourmenter maintenant j'ai fini donne moi une pomme et descendons sur la grève disant cela il s'était levé ayant pris la pomme de rainette que sa fille lui tendait il avait mordu de dents à pleines dents comme l'eût fait un gamin de douze ans marchant le premier et traversant le jardin sans même regarder ces arbres qu'il n'avait pas vus depuis quinze jours il atteignit bien vite la grève le rivage était désert et l'on apercevait seulement au loin assis sur la pointe d'un rocher un douanier dont la silhouette immobile se profilait en noir sur le ciel pâle je t'ai dit commença monsieur de la hérodière combien j'étais inquiet en me demandant comment georges voudrait faire son chemin une fable ancienne montre un homme arrêté au carrefour de deux routes l'une conduit au vice l'autre à la vertu les routes qui s'offrent à l'homme moderne sont plus nombreuses sans compter que nous avons inventé la vapeur et les chemins de fer georges était pressé il n'avait rien du voyageur qui se contente de faire régulièrement et péniblement quelques lieues à pied tous les jours satisfait si avant de mourir il a atteint le but qu'il s'était proposé à georges il fallait le train express celui qui vous fait arriver rapidement coûte que coûte je l'avais placé comme secrétaire chez gonto qui est une des gloires du barreau l'honneur et le devoir même mais gonto est l'ennemi du tapage et il imposait à son secrétaire une vie discrète qui ne pouvait convenir à celui-ci georges le quitta et entra chez un autre avocat qui est le contraire de gonto l'avocat du monde de la finance et des affaires l'ami des artistes des journalistes des comédiens des gens en vue pour lesquels il plaide accompagnés par toutes les musiques de la publicité dans ce monde qui était son élément georges manœuvra habilement et sut s'y créer bien vite des relations il profita des orchestres de son patron il n'y a pas de jeune avocat qui soit embouriné comme lui par les journaux mais le tambour et son tapage ne suffisent pas pour faire vivre surtout quand on mène le genre d'existence adopté par georges c'est à dire quand on a un bel appartement dans la chaussée d'antin et qu'on vit au café riche tu sais toi-même qu'il est peu sensible à ces délicatesses de luxe pour lui cela est vrai mais il juge qu'elles sont nécessaires au but qu'il poursuit et qui est d'éblouir pour se procurer ses ressources il fait ce qui est rigoureusement interdit aux avocats il fait des affaires où tout au moins il négocie ou arrange celles de quelque financier de second ordre c'est ainsi que l'année dernière il a été à tunis et voilà comment elle gagne de l'argent il le gagne sans doute mais contrairement au principe de sa profession l'année dernière je lui ai fait de graves reproches à ce sujet car j'étais déjà fort mécontent de le voir engagé dans cette voie cette année j'en ai de plus grave à lui adresser encore car ce que je craignais depuis quelque temps déjà s'est réalisé georges s'est jeté dans la politique trouvant que les affaires ne lui donnaient pas des résultats assez rapides il a voulu être un homme politique est-ce un crime oui mon enfant lorsqu'on n'obéit pas à une conviction mais seulement à l'ambition et c'est là le cas de georges qui n'a pas d'opinion et qui ne croit en rien si ce n'est en son propre mérite pour lui la politique est un moyen d'arriver à une haute position et il prend ce moyen avec le clair regard de ceux qui ne sont pas troublés par leur conscience il a froidement examiné la situation il s'est dit que le gouvernement que nous avons depuis une quinzaine d'années commençait à être usé qu'aujourd'hui ou demain il faudrait en prendre un autre il s'est décidé à se ranger parmi ceux qui l'attaquent en attendant qu'il puisse le remplacer voilà pourquoi depuis un certain temps georges a plaidé tant de procès de presse il préparait sa candidature voilà pourquoi aussi on le voit assister chaque jour aux séances du corps législatif plus assidu que les journalistes qui font le compte rendu de ces séances il apprend son métier il veut être député et il le se rend m de la hérodière cessa de parler et pendant un moment il marcha silencieux près de sa fille qui restait les yeux fixés sur le sable respirant avec effort l'homme que je viens de t'expliquer continua monsieur de la hérodière peut-il être le mari d'une honnête femme et la rendre heureuse je ne le crois pas car il n'y a pas de bonheur en ce monde sans l'accord de deux consciences et jamais la conscience d'une honnête femme ne pourra approuver un mari tel que georges georges sera député peut-être même sera-t-il ministre mais pour moi il n'est plus l'homme que je veux donner pour mari à ma fille mais père mon enfant ne discutons pas je t'en prie un vieil auteur a dit que pour devenir riche il ne fallait pas tourner le dos à dieu pendant cinq ou six ans à mon sens georges a commencé ce mouvement de rotation je t'en avertis afin que ma vieille expérience te serve de lunettes pour l'étudier de près georges viendra passer avec nous une partie de ses vacances en vivant près de lui tu te souviendras de ce que je t'ai dit aujourd'hui tu l'étudieras et après tu m'apprendras ce que tu as décidé jusque-là nous ne parlerons plus de georges si tu le veux bien ou tout au moins nous n'en parlerons que comme de ton cousin fin de la section 5 section 6 de le mari de charlotte par hector malo cet enregistrement librivox fait partie du domaine public lu par christiane joanne chapitre 6 monsieur de la hérodière n'était point un homme de résolution son caractère ne l'avait jamais poussé aux actions énergiques son esprit habitué à considérer les questions sous toute leur face s'était toujours complu dans les ménagements et les compromis enfin vingt années passées sous la domination de sa femme lui avait fait perdre à peu près complètement l'usage de la volonté pour tout ce qui n'était pas science et travail aussi avait-il eu toutes les peines du monde à se décider à une explication catégorique avec sa fille de paris à vannes il avait agité cette question la tournant dans tous les sens pesant le pour et le contre que son neveu fût ou ne fût pas digne d'être le mari de charlotte il n'avait plus maintenant le moindre doute à ce sujet la femme que georges épouserait serait infailliblement malheureuse là dessus sa conviction était arrêtée avec un ambitieux tel que georges capable de tout sacrifier et lui-même et les siens pour atteindre le but qu'il poursuivait une vie heureuse était impossible d'un autre côté il était bien certain aussi qu'une honnête femme mariée à un homme sans scrupule qui n'agissait que pour tirer des choses un profit immédiat ou tout au moins réalisable dans un temps déterminé il était bien certain que cette femme aurait cruellement à souffrir dans son amour si elle aimait son mari et en tout cas l'amour ayant succombé dans sa dignité et dans sa conscience il ne fallait donc pas que georges devint le mari de charlotte mais s'il était parfaitement fixé sur ce point et déterminé dès lors à s'opposer à ce mariage il ne l'était nullement sur les moyens à employer pour empêcher qu'il se fît devait-il s'adresser franchement à son neveu et lui signifier qu'après les années d'épreuve qu'il avait exigées il était éclairé et ne l'acceptait pas pour gendre c'était là sans aucun doute la marche la plus simple et la plus correcte devant cette volonté nettement formulée georges n'aurait qu'à obéir mais charlotte que georges se plaignît qu'il parlât de son amour de ses espérances brisées monsieur de la hérodière était parfaitement sûr à l'avance de ne pas se laisser émouvoir au point de revenir sur sa détermination mais si c'était charlotte elle-même qui se plaignait si c'était elle qui parlait de son amour dans ce cas monsieur de la hérodière était sûr à l'avance aussi qu'il n'écouterait pas la voix de sa fille avec la même fermeté que celle de son neveu que charlotte vint à lui les larmes dans les yeux qu'elle lui jeta les bras au cou qu'elle pleura contre sa poitrine il était bien certain encore que si affermi qu'il fut dans sa volonté si convaincu qu'il put être de la justice de son refus il se laisserait toucher et volonté aussi bien que refus ne tiendrait pas contre ses larmes il se connaissait et par expérience il savait combien il était faible devant le regard de son enfant charlotte aimait-elle son cousin et espérait-elle devenir sa femme là était désormais toute la question sans doute elle était assez facile à résoudre pour cela il n'y avait qu'à l'adresser à charlotte elle-même et à l'interroger m de la hérodière avait assez foi dans sa fille pour être convaincu qu'elle répondrait avec sincérité pourquoi cacherait-elle cet amour d'ailleurs n'était-il pas tout naturel qu'elle aima son cousin ils avaient été élevés ensemble et jusqu'à un certain point elle avait pu croire que c'était le mari qu'on lui destinait si par prudence il n'avait jamais autorisé la plus légère allusion à ce projet madame de la hérodière n'avait peut-être eu la même réserve et dans son désir de le préparer dans son espérance de le voir réussir elle en avait entretenu sa fille qui dès lors avait pu considérer georges comme son mari qu'à son interruption directe charlotte répondit dans ce sens que ferait-il et que dirait-il il aurait imprudemment ouvert une porte qu'il serait trop faible pour refermer autorisé à parler de son amour charlotte abuserait de cette autorisation et pour se défendre il aurait comme seule ressource de dire que georges n'était pas digne d'elle quelle influence cette accusation aurait-elle sur le coeur de charlotte les sentiments des jeunes filles ne se déterminent point par les mêmes raisons que ceux des pères de famille il ne fallait donc pas qu'il permît à charlotte d'avouer qu'elle aimait son cousin et cependant il fallait qu'il s'expliquât catégoriquement avec elle sur le compte de georges et lui fit savoir comment il jugeait celui-ci en agissant ainsi il empêchait sa fille de parler de georges c'est-à-dire de le défendre tandis qu'il s'assurait la possibilité d'en parler lui-même c'est-à-dire de l'attaquer arrivé là dans son raisonnement il s'arrêta et un sourire de satisfaction épanouit son visage il était assez content de lui et il lui semblait que pour un bonhomme de savants peu habiles dans les choses de sentiments tout cela n'était pas trop mal combiné il le fut bien davantage encore après son entretien avec charlotte il avait empêché celle-ci de parler de georges et lui-même avait pu dire à peu près tout ce qu'il avait sur le coeur maintenant il n'y avait plus qu'à laisser faire le temps charlotte réfléchirait à ce qu'elle avait appris et dans son esprit préparé les semences qui avaient été jetées germerait le point de vue d'où elle avait jusqu'à ce jour regardé son cousin était changé et maintenant il était probable qu'elle ne verrait plus georges avec les mêmes yeux en tout cas et quoi qu'il arriva il avait désormais plusieurs mois devant lui on était en février georges ne viendrait qu'en août et c'était une période de tranquillité pendant laquelle il verrait surgir les événements et pourrait même jusqu'à un certain point les préparer ah qu'un père qui aime sa fille et qui par suite d'une trop grande tendresse a peu à peu perdu le droit de dire je veux rencontre de difficultés pour obtenir ce qu'il croit sage et juste cependant ses espérances de tranquillité sur lesquelles il croyait pouvoir compter ne se réalisèrent pas au lieu d'avoir devant lui plusieurs mois comme il l'avait cru il eut à peine quelques jours ce qui avait hâté son retour à ruisse ça avait été une invitation au bal de la préfecture de vannes bien entendu il était peu sensible à ce genre de plaisir et les fêtes les dîners ou les soirées n'étaient pas pour lui plaire mais il ne voulait pas que sa fille vécut tout à fait en sauvage et tous les ans il s'imposait le devoir de la conduire aux deux grands bals du préfet pour ces bals il lui offrait chaque fois une toilette nouvelle et afin que la fête fût complète il tenait à arriver avec les premiers invités et à partir avec les derniers c'était sa façon de lui payer les douze mois qui lui faisaient passer dans la solitude à la crique amusons-nous bien disait-il et faisons comme les paysans qui se donnent une indigestion quand ils dînent en ville à vrai dire il ne s'amusait guère et les heures lui paraissaient longues à voir les danseurs tourbillonner devant lui ou à regarder les joueurs mais au moins il jouissait de la joie de sa fille volontiers il eut félicité de leur bon goût les jeunes gens qui venaient la prier à danser et plus d'une fois il lui arrivait de répondre pour elle par un remerciement empressé car il ne permettait pas qu'elle restât sur une banquette plus qu'il n'était nécessaire pour se reposer amusons-nous amusons-nous à ce bal où ils se rendirent deux jours après son retour de paris le premier danseur qui vint inviter charlotte fut précisément l'officier de marine qui l'avant veille avait retenu ses chevaux si elle avait osé elle aurait refusé cette invitation et son premier mouvement lorsqu'il lui tendit la main fut de reculer d'un pas mais sous quel prétexte refuser et quel reproche avait-elle à adresser à cet officier qui en réalité lui avait rendu service elle accepta donc et pendant la soirée elle dansa même plusieurs fois avec lui autant son regard avait été hardi dans la cour de la gare autant maintenant il était doux et respectueux quelques jours après ce bal monsieur de la hérodière qui n'avait avec le préfet que des relations de politesse fut surpris de voir celui-ci arriver à la crique j'ai tant entendu parler de votre admirable jardin dit le préfet et des merveilles que vous réalisez que j'ai voulu les visiter mais après cette visite qui fut complète et longue le préfet s'expliqua plus franchement en réalité il venait demander à monsieur de la hérodière si celui-ci voudrait accorder la main de sa fille à un lieutenant de vaisseau âgé de vingt-neuf ans plein d'avenir possesseur d'un nom honorable adrien de rose noblay riche pour le moment d'une belle fortune et qui était amoureux fou de mademoiselle charlotte mais nous ne connaissons pas de lieutenant de vaisseau répondit monsieur de la hérodière vous vous trompez vous en connaissez un au moins mademoiselle charlotte en connaît un qui a eu le plaisir de lui rendre un petit service en arrêtant ses chevaux et qui a dansé avec elle à ma soirée mais on ne peut pas épouser une jeune fille pour cela il me semble permettez-moi de vous répondre que si ni vous ni moi ne sommes d'âge maintenant à savoir pourquoi on devient amoureux ce qu'il y a de certain c'est que monsieur de rose noblay adore mademoiselle votre fille et que je suis chargée de vous demander si vous consentiriez à la lui donner un jour pour femme bien entendu ce n'est pas votre consentement à ce mariage que je viens ainsi vous demander brutalement je désire vous mettre en relation avec monsieur de rose noblay et pour cela je viens vous prier à dîner à la préfecture pour demain vous le verrez vous ferez sa connaissance et plus tard vous déciderez monsieur de la hérodière que le préfet laissa abasourdi était disposé à considérer cet incident comme purement romanesque cependant cette invitation exigeant une réponse il dut en parler à charlotte mais au premier mot celle-ci l'arrêta l'année dernière dit-elle tu m'as proposé un mariage qui paraissait beaucoup plus sérieux que celui-là plus sérieux peut-être mais non plus avantageux monsieur de rose noblay a tout pour lui position nom fortune et je sais que sa famille est des plus honorables sous tous ses rapports ce mariage serait digne de toi que t'ai-je répondu l'année dernière que tu ne voulais pas te marier et bien maintenant et après l'entretien que nous avons eu à ton retour de paris je serai plus franche je te répondrai que je ne peux pas me marier et pourquoi donc ne peux-tu pas parce que parce que nous sommes engagés envers georges nullement engagé j'ai voulu attendre un certain temps avant de te donner en mariage et je n'ai pas pris l'engagement de te donner ce temps écoulé ce temps est-il écoulé non eh bien alors il me semble que nous sommes engagés au moins à attendre mais mon enfant monsieur de la hérodière s'arrêta c'est bien dit-il nous attendrons mais souviens-toi que je n'accepterai georges que s'il est digne de toi puis de peur d'engager une discussion qui pouvait l'entraîner plus loin qu'il ne voulait il entra dans son cabinet pour écrire au préfet fin de la section 6 section 7 de le mari de charlotte par hector malot cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public lu par christiane joanne chapitre 7 cette réponse de charlotte inquiéta vivement monsieur de la hérodière mieux qu'un aveu formel en effet elle lui apprenait quels étaient les sentiments de sa fille elle aimait georges et l'entretien qu'il avait eu avec elle pour lui démontrer que georges n'était pas digne de devenir son mari n'avait produit aucun résultat elle l'aimait à ce moment elle l'aimerait encore le jour où il faudrait trancher définitivement la question alors que se passerait il aurait-il la force nécessaire pour s'opposer à ce mariage ou bien serait-il assez faible pour se laisser arracher son consentement s'il résistait il aurait le chagrin de voir les larmes et le désespoir de sa fille s'il céder il aurait le remords d'avoir préparé son malheur pour un jour ou l'autre ce fut alors qu'il se repentit cruellement d'avoir été faible autrefois avec sa femme que n'avait-il à cette époque maintenu ferme ses droits de père de famille mais il avait voulu la tranquillité et pour s'assurer la liberté de son travail dans le présent il avait compromis le bonheur de sa fille dans l'avenir déjà quand madame de la hérodière avait préparé ce projet de mariage il avait de justes motifs de suspicion contre georges et de sérieux reproches à faire valoir contre lui pourquoi n'avait-il pas parlé haut pourquoi de guerlasse avait-il inventé cette condition suspensive qui en réalité n'avait rien suspendu du tout son consentement était resté libre mais ce n'était pas son consentement qui devait rester libre c'était le coeur de charlotte vivant près de son cousin ayant le droit jusqu'à un certain point de se considérer comme sa fiancée pouvant croire qu'un mariage entre lui et elle était arrangé par ses parents elle l'avait aimé quoi de plus naturel et de plus légitime ce n'était point elle qu'on devait rendre responsable de cet amour mais seulement ceux qui avaient permis qu'il se développa et parmi ceux-là le plus coupable c'était lui-même car tandis que sa femme voyait georges saffarel avec des yeux aveuglés ou tout au moins prévenu lui le jugeait tel qu'il était déjà et pressentait surtout ce qu'il serait un jour pour un homme scrupuleux cette responsabilité était déjà par elle-même assez lourde à porter les circonstances cependant vinrent l'aggraver encore et en rendre le poids plus pénible m de la hérodière avait espéré qu'après sa lettre de refus au préfet il n'entendrait plus parler de m de rosenoblet et que l'officier de marine en lisant ce refus qui était parfaitement catégorique comprendrait qu'il devait renoncer à son projet il n'en fut rien le préfet revint à la charge et en manœuvrant adroitement il obligea m de la hérodière à se rencontrer avec m de rosenoblet jugeant l'officier sur sa demande bien plus que sur le portrait esquissé par le préfet m de la hérodière avait cru que c'était un original de peau de cervelle il fut tout surpris de reconnaître que pour ce portrait le préfet n'avait nullement exagéré les qualités de son modèle après une heure d'entretien il fut convaincu qu'il avait devant lui un homme de cœur et en l'écoutant plaider sa cause il ne put s'empêcher de le plaindre et que pouvait-il si ce n'est lui répéter ce qu'il avait écrit au préfet sa fille ne voulait pas se marier eh bien monsieur répliqua l'officier j'attendrai je comprends parfaitement qu'un sentiment tel que le mien et qui n'est né que depuis quelques jours vous paraissent peu sérieux je vous jure cependant que dans six mois dans un an dans deux ans je vous renouvellerai la demande que je viens de vous adresser monsieur de la hérodière n'était assurément pas d'un caractère romanesque et l'amour n'avait jamais tenu une bien grande place dans sa vie cependant il se sentit troublé par ses paroles et plus encore par l'accent passionné avec lequel elles avaient été dites et en revenant à la crique il ne put s'empêcher de comparer m de rosenoblet à george saffarel quelle différence entre ces deux hommes l'un à la mine futée et aux yeux inquiets l'autre au visage ouvert sur lequel se lisaient tous les nobles instincts l'un à la parole habile étudiée insinuante l'autre d'une franchise dans ses discours qui allaient parfois jusqu'à la naïveté l'un qu'on connaissait après avoir passé une heure avec lui l'autre qu'on ne pouvait pénétrer après l'avoir étudiée pendant plusieurs années pourquoi le marin n'était-il pas son neveu ou plutôt pourquoi avait-il commis la faute de se laisser arracher un engagement au profit de george il est vrai qu'alors même qu'il eût été libre de tout engagement il n'eût pas accordé son consentement à une demande telle que celle de m de rosenoblet mais enfin au lieu d'opposer à cette demande un refus formel il eût ajourné sa réponse il eût pris le temps d'étudier l'officier et en fin de compte il eût peut-être été possible de donner pour marie à charlotte un homme qui malgré l'étrangeté de sa démarche se montrait au premier abord avec des côtés extrêmement sympathiques ce n'était pas le premier mariage qui se présentait ainsi pour charlotte il avait fallu les repousser tous même ceux qui paraissaient les plus avantageux combien d'autres se présenteraient encore avant le mois de septembre qu'il faudrait repousser aussi rentré à la crique il ne crut pas devoir raconter à charlotte cette nouvelle tentative de m de rosenoblet à quoi bon le seul résultat certain serait d'en arriver à parler de george il tenait essentiellement à éviter tout ce qui pouvait les entraîner sur ce sujet charlotte d'ailleurs observait de son côté la même retenue et les choses enversent à ce point que le nom de george ne fut même plus prononcé entre eux à s'en tenir à l'apparence des choses c'était à croire qu'il était mort et pour tous deux profondément oublié tandis qu'en réalité ils n'avaient jamais si souvent occupé leur esprit au reste si attentifs qu'ils fussent à vouloir s'enfermer strictement dans cette réserve ils n'arrivaient pas à se tromper l'un l'autre le père devinait les agitations qui troublaient le coeur de sa fille et celles-ci ressentaient les inquiétudes qui traversaient l'esprit de son père les efforts même qu'il faisait pour s'observer les trahissaient en effet avant le dernier voyage de monsieur de la hérodière à paris le nom de george se présentait à chaque instant dans la conversation à tout propos et souvent même sans aucun à propos cela arrivait surtout à l'occasion de la lecture des journaux j'ai vu que george a plaidé dans une affaire politique commençait charlotte et que dit-on de lui demandait monsieur de la hérodière qui avait pour habitude de ne lire les journaux que le soir dans son lit quand il n'avait plus rien à faire et que son esprit était fatigué par le travail de la journée l'entretien ainsi engagé allait son train un mot en amenait un autre et george restait sur le tapis tout autant de temps que charlotte voulait l'y tenir mais après ce voyage il fut d'autant moins question des journaux entre le père et la fille qu'il parlait plus souvent de monsieur safarel c'était en effet le moment où les procès politiques sévissaient comme une véritable épidémie sur la france entière le réveil de l'opinion publique commencé depuis quelques années allait s'accentuant de mois en mois et le gouvernement pour arrêter ce mouvement ne trouvait rien de mieux que d'appeler à son aide la main de la magistrature procès de presse procès contre les associations et les sociétés plus ou moins secrètes procès pour manoeuvres à l'intérieur où on en inventait de toutes sortes dans cette bataille george safarel se montrait au premier rang il plaidait aux quatre coins de la france les journaux qu'il défendait lui payait ses honoraires en réclame que reproduisaient naturellement tous les journaux du parti et comme il avait d'autres préoccupations que de faire acquitter ses clients ce qui était le petit côté de l'affaire il plaidait surtout pour lui-même c'est-à-dire pour sa réputation qui grandissait rapidement bien entendu monsieur de la hérodière lisait le compte rendu de ses procès et bien entendu aussi charlotte le lisait de son côté mais il n'en parlait jamais et tous deux cachaient avec soin les impressions que cette lecture produisait en eux cette contrainte devint bientôt très pénible pour monsieur de la hérodière et les six mois qui s'écoulèrent de février en septembre furent pour lui les plus douloureux de ses dernières années pendant longtemps il avait vécu sans liberté n'ayant pas le droit d'avoir un sentiment sur les choses de ce monde ou tout au moins ne pouvant pas l'exprimer sans s'assurer à l'avance si ce sentiment ne contrariait pas les idées de sa femme avec sa fille il avait retrouvé la liberté de sa jeunesse avec elle il avait pu parler de toutes choses à coeur ouvert et maintenant il était obligé comme autrefois de chercher des sujets de conversation qui ne fussent pas dangereux il lui fallait s'observer prendre des précautions maintenant cette douce intimité de tous les instants qui l'avait rendu si heureux depuis qu'il était installé à la crique était détruite plus d'abandon, plus de franchise ils étaient en défiance l'un de l'autre peu à peu cependant les mois s'écoulèrent et le moment des vacances arriva Georges allait venir à la crique la lutte allait s'engager la bataille décisive allait se livrer quel en serait le résultat ? que s'était-il passé dans l'esprit de Charlotte pendant ces six mois ? quelles avaient été ses réflexions ? à quelles décisions s'était-elle arrêtée ? au moins était-elle en état d'en prendre une maintenant en toute liberté sans se laisser dominer par les entraînements du coeur à mesure que l'époque des vacances approchait elle se montrait malgré elle impatiente et nerveuse et c'était là un symptôme inquiétant en même temps dans mille petites choses elle laissait voir que Georges occupait sans cesse son esprit elle faisait préparer sa chambre avec un soin qui allait jusqu'à la coquetterie chaque jour elle s'inquiétait de savoir si la pourriture ne menaçait pas d'envahir des groselliers qu'elle avait fait empailler parce que Georges aimait beaucoup les groseilles qui au mois de septembre sont d'ordinairement passées enfin elle allait tous les matins au devant du facteur au lieu d'attendre comme d'habitude qu'il vint apporter à la cuisine ses lettres et boire un coup tout cela n'était pas trop significatif mais ce qui le fut plus encore ce fut de voir son désappointement quand la lettre qu'elle attendait avec une si vive impatience annonça que Georges au lieu de venir le 1er septembre comme il l'avait promis n'arriverait que le 3 qui enverrons-nous au devant de Georges demanda-t-elle pour cacher son émotion m de la hérodière fut attendri par cette voix tremblante et la pitié l'entraîna envoyé dit-il pas du tout nous irons nous-mêmes toi et moi si tu veux le 3 c'est lundi prochain fin de la section 7 section 8 de le mari de charlotte par Hector Malot cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public lu par Christiane Johanne chapitre 8 le lundi le charaband se trouva comme six mois auparavant dans la cour de la gare de Vannes attendant l'arrivée du train de Nantes mais cette fois Charlotte n'eut pas à subir les ennuis auxquels elle avait été exposée lorsqu'elle était venue au devant de son père ils descendirent en effet tous deux de voiture et les chevaux ayant été confiés à un commissionnaire qui les garda en les tenant à la bride ils alertent attendre Georges à la porte même de sortie il n'est pas à craindre que nous nous trouvions aujourd'hui face à face avec ton officier de marine dit monsieur de la hérodière en souriant pourquoi ? tu ne lis donc pas le journal ? quelquefois alors tu le lis mal et tu ne choisis pas pour tes lectures ce qu'il y a de plus intéressant si au lieu des faits divers ou des tribunaux tu lisais la partie intelligente et sérieuse du journal tu aurais vu que monsieur de Rosnoblet est en ce moment dans l'Indochine où il a entrepris une exploration qui peut lui coûter la vie Charlotte resta impassible cela ne t'émeut pas continua monsieur de la hérodière de penser que ce pauvre garçon est peut-être mort en ce moment mais si en réalité Charlotte n'était pas à ce que son père lui disait en ce moment mais bien à ce qu'il lui avait dit quelques secondes auparavant comment après avoir pendant six mois évité de faire la plus petite allusion aux journaux en parlait-il maintenant ? comment avait-il l'air de vouloir l'interroger à propos des tribunaux ? il était donc décidé à une explication immédiate aussitôt après l'arrivée de Georges cela l'inquiétait autrement que de savoir ce que monsieur de Rosnoblet pouvait faire dans l'Indochine et les dangers auxquels il se trouvait exposé le train allait arriver dans quelques minutes ce n'était pas à monsieur de Rosnoblet qu'elle pensait ce n'était pas le nom de l'officier qu'elle avait sur les lèvres ce n'était pas lui qu'elle voyait en jugeant que monsieur de Rosnoblet était un esprit aventureux je ne m'étais pas trompée continua monsieur de la hérodière au lieu de passer à terre le congé qu'il avait obtenu il s'est embarqué de nouveau il est parti pour l'Indochine son but est de remonter le Mekong jusqu'aux frontières de la Chine et de redescendre par le Ménam s'il réussit il nous fera connaître les royaumes de Cambodge et de Siam mais réussira-t-il et ne laissera-t-il pas comme ceux qui l'ont précédé sa vie dans cette entreprise ? les dernières nouvelles qu'on a de lui le laissent seul dans une barque remontant le Mekong quand tu liras les journaux je te recommande de le suivre il mérite qu'on s'intéresse à lui ils sont trop rares les français qui donnent leur vie à la science c'est là vraiment un brave garçon de l'enthousiasme du courage du désintéressement des connaissances sérieuses l'amour de la science l'arrivée du train interrompit cette loge que charlotte n'écoutait guère et que m de la hérodière faisait en appuyant sur les mots comme s'il voulait les introduire de force dans les oreilles de sa fille pensait-il seulement à M. de Rosneblet en s'exprimant ainsi et les mots d'enthousiasme, de courage, de désintéressement sur lesquels il insistait par l'accent ne s'appliquait-il pas autant à l'avocat qu'à l'officier de marine ? l'éloge de l'un n'était-il pas par contraste l'accusation de l'autre ? le train était arrêté d'un compartiment de première on vit descendre un voyageur vêtu d'un costume complètement noir et portant sous le bras un gros paquet de journaux dépliés voici georges dit m de la hérodière en regardant sa fille qui avait pâli fais-lui donc signe avec ton mouchoir qu'il voit que nous sommes là à l'attendre charlotte agita son mouchoir mais georges n'était point pour le moment en situation de voir ce signal descendu sur le quai il s'était arrêté pour réparer le désordre de sa toilette d'une main il faisait plisser son pantalon qui par le frottement s'était plissé au genou et de l'autre il redressait son col droit qui encadrait ses longs favoris roux à le voir s'attarder ainsi dans des soins de coquetterie un observateur n'eut jamais eu l'idée qu'il avait devant lui une des célébrités du jeune barreau l'avocat ne se devinait que dans la couleur noire du costume car cette couleur était assez insolite pour un voyage en temps de chaleur et de poussière dans la moustache rasée enfin dans un certain pli des lèvres que contractent seuls ceux qui font un fréquent usage de la parole par tout le reste par la coupe même du costume par la désinvolture de la tournure par la fraîcheur des gants et le luxe du linge on devait croire qu'on se trouvait en présence d'un désœuvré du boulevard après s'être livré à ses soins il campa un lorgnon sur son nez et regarda autour de lui le mouchoir blanc de charlotte appela son attention et du bout de la main il répondit par un petit geste saccadé à cet appel enfin dit monsieur de la hérodière c'est heureux georges arrivait à la porte il prit son oncle dans ses bras et l'embrassa sur ses deux joues pour charlotte il lui prit la main et la lui serra longuement ah mon oncle dit-il c'est bien aimable à vous d'être venu au devant de moi et je remercie charlotte de vous avoir amené mon garçon je dois te prévenir que tu fais fausse route c'est moi qui ai amené charlotte elle m'a accompagné avec plaisir dit charlotte pour corriger ce que cette réplique avait de peu encourageant veux-tu monter sur le siège de derrière dit monsieur de la hérodière à son neveu lorsqu'ils eurent rejoint le charabant c'est charlotte qui conduit il est plus prudent que je sois près d'elle on se mit en route tu sais que nous t'attendions ici samedi matin dit monsieur de la hérodière en effet j'avais l'intention de venir comme je vous l'avais promis et tu n'es pas venu j'ai été empêché je ne te fais pas de reproche et ne te demande pas d'explication tu es assez grand garçon pour avoir ta liberté je te dis que nous t'attendions voilà tout je dois donc vous expliquer pourquoi je ne suis pas venu mais pas du tout mon oncle je vous demande la permission d'insister si tu veux plaider plaide mon garçon on te tiendra en haleine pendant les vacances tu sais seulement qu'avec nous tu n'as pas besoin de te livrer de temps en temps à ces éclats de voix qui sont en usage au palais pour réveiller les juges endormis georges n'était pas habitué à ce ton chez son oncle depuis son arrivée c'était la seconde fois que celui-ci paraissait vouloir le prendre à partie que signifiait cet accueil il regarda charlotte pour chercher une indication qui le guida mais celle-ci tenait les yeux fixés sur ses chevaux je demande de plus en plus à me défendre dit-il et suivant l'expression de nos voisins je plaide non coupable naturellement un avocat peut donner à un client trop gravement compromis le conseil d'avouer mais pour lui il n'avoue jamais n'est-ce pas je ne sais pas mon oncle je veux dire que celui qui se sait habile dans l'art de la parole met sa confiance dans son habileté enfin mon oncle voici mon cas vous vous souvenez n'est-ce pas de m'avoir entendu souvent parler d'Emmanuel Narbanton Narbanton il me semble avoir entendu prononcer ce nom mais je ne me rappelle pas dans quelles circonstances c'est quand je suis allé finir mes classes à Paris Narbanton s'est trouvé mon camarade et aux vacances je vous ai parlé de lui car nous nous écrivions souvent n'était-il pas de la Bourgogne ? précisément son père était un des plus riches propriétaires de vignobles de la Bourgogne et vous avez dû en entendre parler peut-être je ne m'en souviens que confusément à l'école de droit notre intimité continua puis les circonstances de la vie nous séparèrent peu à peu les habitudes et les relations ne pouvaient pas être les mêmes pour un garçon qui avait 200 000 francs de rente car il avait hérité de son père et un petit avocat qui à force de travail gagnait difficilement le nécessaire cependant nous continuâmes de nous écrire de temps en temps je veux dire que Narbanton m'écrivit quelquefois car à cette époque il entreprit un voyage autour du monde et les lettres qu'il m'envoya des pays qu'il parcourut sont très intéressantes tu demandes aux lettres d'amitié d'être intéressantes toi enfin continue Emmanuel revint il y a dix-huit mois nous didâmes alors ensemble car il n'avait qu'un jour à passer à Paris puis depuis ce temps nous restâmes sans nous voir il y a quinze jours il m'écrivit de la Rochelle qu'il faisait en ce moment une excursion sur les côtes de France dans son yacht car il adore le canotage la navigation et tous les exercices du corps je lui répondis pour lui demander s'il visiterait la Bretagne il me dit qu'il serait au Croisic dans les premiers jours de septembre alors je suis partie de Paris vendredi comme je le devais seulement au lieu de venir directement ici je me suis arrêté au Croisic où j'ai passé deux jours avec mon ami Narbanton qui a été très heureux de me revoir c'est lui qui a été heureux nous l'avons été tous deux je vous assure maintenant que vous connaissez la vérité m'en voulez-vous mon cher oncle d'avoir fait passer pour quarante-huit heures l'amitié avant la famille si j'avais osé j'aurais donné rendez-vous à Narbanton à la crique mais j'ai eu peur d'être indiscret tu as eu tort de ne pas le faire je le regrette d'autant plus maintenant que Narbanton à qui j'ai parlé de vos expériences d'acclimatation désire très vivement voir les résultats que vous avez obtenus car il s'intéresse aux plantes et aux arbres et bien écrit lui de venir il pourra mettre son yacht à l'abri à port navallo pendant que georges faisait ce récit charlotte réfléchissait ainsi c'était pour une simple visite d'amitié qu'il avait retardé son arrivée sans doute il n'avait pas vu cet ami depuis 18 mois mais il semblait que cette intimité s'était bien relâchée depuis la séparation de l'école de droit et puis est-ce qu'elle n'attendait pas elle-même depuis 11 mois ce 1er septembre qui avait été si long à venir bien certainement si georges avait compté les jours comme elle les avait compté elle-même il ne serait point arrêté au croisic ne pouvait-il pas venir tout de suite à l'acrique le 1er septembre comme il l'avait promis et après quelques jours partir de l'acrique pour aller visiter son ami ses pensées occupèrent son esprit tant que dura la route et la rendire muette en arrivant pendant que monsieur de la hérodière donnait aux domestiques des ordres pour les chevaux elle emmena georges du côté de la maison alors marchant près de lui n'ayez aucun entretien avec mon père dit-elle avant que nous ne nous soyons entendus il faut que je vous parle et longuement alors ce soir comme l'année dernière non pas ce soir que se passe nous pourrons causer librement parlez-moi de paris ou de n'importe quoi afin qu'il ne soupçonne pas que nous nous sommes entendus de la chapitre ii chapitre ii s'il est un nom peu agréable pour des oreilles françaises et en même temps peu facile à prononcer c'est assurément celui de kjoken moedding cependant charlotte avait si souvent entendu ce mot pendant ces derniers mois et si souvent aussi elle l'avait prononcé elle-même que sur ses lèvres il ne paraissait pas trop barbare en l'entendant georges ne parut pas surpris et bien qu'il ne le connu pas il ne demanda pas sa signification c'était un mot à l'usage des savants sans doute il ne lui convenait pas de paraître et ignorer la langue que parle la science aussi lorsqu'après le déjeuner monsieur de la hérodière annonça qu'il allait travailler à son kjoken moedding et demanda à charlotte et à george s'ils voulaient l'accompagner celui-ci ne fit pas la moindre observation volontiers dit-il pour mon compte je suis très curieux de voir ses kjoken moedding tu en as déjà vu demanda monsieur de la hérodière où donc ceux d'outron ou ceux de saint valery je n'en ai point vu ah dit monsieur de la hérodière en souriant mais au moins tu sais ce que c'est n'est-ce pas comme tout le monde ma parole d'honneur les avocats sont admirables pour pouvoir parler de tout et surtout ainsi tu entends tout à l'heure pour la première fois le nom de kjoken moedding non seulement ce nom bizarre ne t'étonne pas mais tu le retiens et tu trouves moyen de le placer dans la conversation comme s'il s'agissait d'une chose courante pour un peu tu aurais soutenu avec moi une discussion sur ce sujet il n'est pas du tout certain que j'aurais eu le dernier car en discutant tu aurais fini par me comprendre tu m'aurais fait expliquer ce que tu ne savais pas et comme toi de ton côté tu ne m'aurais rien expliqué du tout puisque tu aurais parlé pour ne rien dire j'aurais au bout du compte eu le dessous c'est vraiment très joli ces attaques répétées indiquaient décidément de mauvaises dispositions chez monsieur de la hérodière qu'il serait utile de connaître cependant obéissant à la demande de charlotte georges ne fit rien pour obliger son oncle à les expliquer au contraire il se mit à rire chacun combat avec ses armes dit-il le savant avec son raisonnement l'avocat avec sa parole la parole a été vaincue n'ayant pas eu la liberté de combattre qu'est-ce que c'est que cette machine dont vous vous occupez en ce moment tu vas voir cela sur la grève c'était en se dirigeant vers la mer que cette conversation s'était engagée on arriva bientôt au rivage et dans la dune on se trouva en face d'une petite élévation recouverte d'une maigre végétation par une entaille qui avait été faite récemment dans cette élévation on voyait qu'elle n'était pas formée de terre ou de sable mais que c'était un amas de coquilles et de débris de toutes sortes assez difficiles à reconnaître au premier examen voilà ce que c'est que cette machine dont tu parles dit monsieur de la hérodière autrement dit voilà un joken moedding c'est tout simplement comme tu le vois une accumulation de coquillages marins et d'ossements seulement cet amas qui peut te paraître la chose la plus vulgaire du monde est un véritable musée le plus riche le plus intéressant pour l'histoire de l'homme qu'on puisse désirer en effet ce que nous avons devant les yeux n'est point un banc de coquilles fossiles formés par la nature chacun de ces coquillages a été apporté par la main de l'homme pardon mon oncle mais vous accusez les avocats de parler avec leur imagination et sans connaître les choses dont ils parlent les savants eux ne regardent-ils pas avec leur imagination à quoi reconnaissez-vous que ces coquilles ont été apportées là par la main de l'homme à ce que ces diverses coquilles appartiennent à quatre espèces qui dans la nature ne vivent jamais ensemble à ce qu'il n'y en a pas de jeunes parmi elles à ce qu'elles ont été vidées avant d'être entassées là enfin à ce que dans cette accumulation on trouve des ossements de mammifères des restes de poissons des silex taillés des débris de foyer de la même leur nom composé de deux mots danois joken cuisine et moiding débris ce sont en effet des rebuts de cuisine que des peuplates primitives vivant de pêche et de chasse ont lentement amassées là jetant autour de leur cabane les restes de leur repas en amont un tas d'ordures précisément seulement ces tas d'ordures remontent au temps préhistorique à ce que les savants appellent l'époque de la pierre polie et parce qu'ils renferment ils nous disent quelle était alors l'alimentation de l'homme comment ils vivaient de quels instruments de pêche ils se servaient quelles étaient ses armes d'un autre côté ils nous montrent quels étaient les animaux qui à cette époque habitaient notre pays tu vois qu'un tas d'ordures peut dire bien des choses quand le chiffonnier qui le fouille a des yeux pour regarder et un esprit pour raisonner si le coeur t'en dit d'essayer prends-en une pioche et aide-moi mais ce n'était point de savoir ce que ces amas pouvaient contenir que george avait soucis pour le moment il s'excusa sur la maladresse de ses mains et se contenta de regarder son oncle qui ayant assujetti solidement ses lunettes derrière ses oreilles fouillait avec précaution le choc en moedding examinant chaque coquille et chaque débris après quelques instants charlotte lui fit signe de la suivre et elle descendit sur la grève m de la hérodière était si bien absorbé dans sa recherche qu'il ne s'aperçut de leur disparition qu'assez longtemps après qu'ils se furent éloignés il regarda autour de lui ne les voyant pas il releva ses lunettes sur son front pour mieux chercher au loin et alors il les aperçut se promenant côte à côte sur le sable que la marée qui baissait venait de découvrir pendant quelques minutes il les regarda puis il se remit au travail ce n'était pas pour que george ne pût point avoir d'entretien avec charlotte qu'il avait fait venir son neveu à la crique c'était au contraire pour que dans un long tête-à-tête se répétant chaque jour celui-ci se fît bien connaître et juger les preuves décisives étaient commencées il n'y avait plus qu'à attendre mais en donnant un coup de pioche dans les coquilles il sentit que sa main était moins ferme ses yeux voyaient trouble eh bien que se passe-t-il demanda george à charlotte lorsqu'ils furent arrivés sur la grève tous ces retards me font mourir d'impatience vous attendez depuis deux heures moi j'attends depuis six mois mais ces six mois bien long je vous assure m'ont paru moins cruel encore que les deux jours qui se sont écoulés du 1er septembre au 3 me reprochez-vous d'avoir serré la main d'un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps je ne vous reproche rien georges je vous explique simplement que si votre impatience est grande la mienne ne l'est pas moins voilà tout ce qui m'inquiète c'est de savoir ce que mon oncle a contre moi bien souvent avant aujourd'hui il m'a raillé ou attaqué mais jamais comme il vient de le faire à plusieurs reprises c'est que les sentiments de mon père pour vous ne sont plus maintenant ce qu'ils étaient autrefois quelle reproche a-t-il à m'adresser de quoi m'accuse-t-il c'est pour vous l'apprendre que je vous ai amené ici c'est pour que vous sachiez comment vous justifier que je vous ai averti de n'avoir aucune discussion avec mon père avant d'avoir entendu ce que j'avais à vous dire je vous écoute c'est qu'il y a six mois en revenant de Paris et après vous avoir vu que mon père m'a parlé de vous au plus justement de nous j'avais été l'attendre à la gare et tout le long de cette route que nous venons de faire il y a trois heures il n'a été question que de vous puis après le déjeuner l'entretien a recommencé sur cette même grève où nous marchons en ce moment et c'est là devant ce rocher ont été prononcées les paroles décisives qui depuis six mois résonnent sans cesse dans mes oreilles mais quelles paroles vous aussi charlotte avez-vous juré d'exaspérer mon impatience et ne sentez-vous pas mon embarras vous répéter ce que mon père m'a dit en toute franchise croyant ne parler que pour moi seul ne sentez-vous pas que je cherche et tourne n'osant me décider ce sont cependant ces paroles même qu'il faut que vous me répétiez car si vous voulez que je me défendre si je le veux si vous voulez que je réussisse à me bien défendre il faut que je sache précisément de quoi je suis accusé et jusqu'où va cette accusation c'est par les mots mêmes qui l'ont formulé que je peux être éclairé n'ayez donc nul scrupule à les répéter si pénible qu'ils puissent être pour moi c'est mon avenir qui est en jeu le nôtre chère charlotte vous savez bien que tout ce que vous direz ne pourra pas changer mes sentiments pour mon oncle pour votre père mon père a commencé par rappeler comment nous avions été élevés ensemble et comment ma mère qui vous aimait tendrement avait formé le projet de nous marier il m'a dit que pour lui il s'était opposé à ce projet vous a-t-il expliqué pour quelles raisons ces raisons se trouvaient pour lui dans certains côtés de votre caractère qui ne lui était pas sympathique dans le présent et surtout qu'il effrayait dans l'avenir quel côté un trop vile désir de faire vite votre chemin une trop grande ambition mon oncle eût-il mieux aimé me voir paresseux et indifférent à tout acceptant comme chose naturelle et légitime de vivre à ses dépens je vous répète ce qu'il m'a expliqué ensuite il me dit que pour ne pas contrarier ma mère qui tenait ardemment à son projet il avait accepté cette idée de mariage entre nous mais en y mettant pour condition qu'elle ne serait réalisable que dans un certain délai qui lui permettrait de voir si ses craintes étaient fondées et que dans tous les cas je devrais ignorer ce projet qu'il me serait révélé qu'à l'époque où je serais en âge de savoir ce que je ferais en l'acceptant ou en le repoussant à ce moment peut-être j'aurais dû lui dire que cette dernière condition n'avait point été exécutée que par maman j'avais connu ce projet que je m'étais habituée à voir en vous celui qui serait mon mari enfin que nous nous étions aimés je n'ai point osé lui faire cette confidence vous avez agi très sagement je n'ai pas voulu que le souvenir de ma pauvre maman fût une occasion de contrariété pour mon père et puis j'ai eu peur de vous contrarier en faisant un aveu que vous ne m'aviez pas autorisé à faire enfin je n'ai rien dit et j'ai eu d'autant moins de peine à me taire que ce que mon père voulait ce n'était pas connaître mes sentiments mais bien plutôt me faire connaître les siens à votre égard et quels sont-ils ? après m'avoir longuement expliqué quelle était votre vie et quel but vous poursuiviez les moyens que vous mettiez en oeuvre pour l'atteindre et les efforts que vous faisiez il me dit que pour lui l'épreuve est concluante et qu'il avait la conviction que la femme que vous épouseriez ne pouvait pas être heureuse mais pourquoi donc ? parce que dites donc tout je vous en prie parce qu'il n'y a pas de bonheur en ce monde sans l'accord de deux consciences et que jamais la conscience d'une honnête femme ne pourra approuver un mari qui sacrifie tout à l'ambition Charlotte ah ce sont les paroles même dont il s'est servi elles m'ont trop cruellement blessée pour que je les oublie fin de la section 9 chapitre X il se fit entre eux un long moment de silence qui devint de plus en plus pénible à mesure qu'il se prolongea Charlotte marchait les yeux baissés sur le sable et la vague qui venait frapper le rivage dans un mouvement régulier marquait pour elle le temps qui s'écoulait comme l'eussent fait les oscillations d'un pendule chaque coup lui était une secousse au cœur Georges près d'elle l'observait de côté et sans paraître la regardait marchant ainsi ils étaient arrivés à un petit promontoire et les quartiers de rochers éboulés dans la mer recouvraient le sable fin de la grève ils s'arrêtèrent devant cet obstacle et tournèrent sur eux-mêmes pour revenir en arrière ainsi se trouva interrompu leur préoccupation de même qu'ils ne suivirent plus machinalement leur route droit devant eux de même aussi ils ne suivirent plus leur pensée et alors dit Georges reprenant l'entretien au point même où il s'était arrêté quelle fut la conclusion de ce discours car je pense qu'il eut une conclusion assurément hélas et bien faites-le moi connaître elle ne pourra jamais être plus blessante pour moi que ne l'a été l'opinion formulée sur mon compte cette conclusion nous frappe tous les deux mon oncle s'oppose à notre mariage voici les paroles même de mon père Georges sera député peut-être sera-t-il ministre pour moi il n'est plus l'homme que je veux donner pour mari à ma fille mon oncle vise donc bien haut maintenant qu'un député ne lui suffit pas vous savez que ce n'est pas l'ambition qui inspire ses sentiments et que précisément même c'est la peur et le dédain de l'ambition sans répondre Georges ossa les épaules et de son pied frappa le sable avec colère Charlotte continua à ces paroles mon père en ajouta encore d'autres il me dit que vous viendriez passer une partie des vacances avec nous et que je devrais profiter de ce moment pour vous étudier alors seulement je devrais lui parler de vous et lui apprendre ce que j'aurais décidé ainsi je suis ici à l'essai Georges si je me conforme à certaines idées que je ne connais pas précisément je vous épouserai peut-être si je choque ces idées je ne vous épouserai certainement pas est-ce qu'il n'y a pas dans la bible une histoire de ce genre un gendre qui sert son beau-père pendant je ne sais combien d'années je vous en prie Georges et que faut-il faire pour vous plaire dites, parlez puisque c'est de vous que dépend mon sort faut-il aller au-delà des mers tuer un dragon fabuleux et vous rapporter sa dent vous raillez Georges quand je fais effort pour retenir mes larmes le contraste entre elles et lui était en effet frappant tandis qu'elles se montraient accablées sous le coup qui les atteignait pleines de désolation dans leur présente et d'angoisse dans l'avenir qui se préparait Georges de son côté laissait paraître plus de colère que de douleur en levant les yeux sur lui elle démêla très bien le sentiment qu'il agitait alors secours doucement la tête vous êtes un homme vous ne vous laissez pas abattre tandis que je ne sais que désespérer aussi, dit-il sans se montrer touché par cet appel les relations dans lesquelles nous devons vivre sont celles-ci je suis un sujet à étudier et vous êtes un juge eh bien, étudiez-moi je me livre à vous sur quel point voulez-vous m'interroger ? quand nous aurons passé en revue tout ce qui peut prêter à la critique vous communiquerez votre verdict mon oncle sur quoi dois-je vous répondre tout d'abord la morale, la théologie je vous déclare que je suis d'avis qu'on doit faire baptiser ses enfants c'est correct Charlotte le regardait avec une stupéfaction douloureuse et marchait près de lui sans trouver un mot à répondre à ce flot de paroles revenant sur leurs pas ils étaient arrivés vis-à-vis la butte de Coquille devant laquelle ils avaient laissé monsieur de la Hérodière Georges se tourna de son côté et le désignant du doigt à Charlotte vous voyez, dit-il mon oncle suit l'interrogatoire que vous me faites subir en ce moment quel malheur que nous ne jouions point la pantomime il pourrait nous comprendre moi la main sur mon cœur et la jambe tendue protestant de mon innocence vous secouons la tête d'un geste mutin pour dire que vous ne me croyez pas et que vous voulez des preuves en effet monsieur de la Hérodière se tenait debout devant son amas de coquilles mais au lieu de piocher dans le tas il regardait attentivement du côté de la grève debout les deux mains posées sur le manche de sa pioche les lunettes relevées sur le front ses cheveux blancs flottant au vent il se tenait immobile absorbé dans son examen du rivage on voyait sa grande taille serrée dans l'habit noir qu'il ne quittait jamais été comme hiver se profiler sur le bleu du ciel je comprends reprit Charlotte que vous soyez blessée par les paroles que je viens de vous répéter et plus encore que vous en soyez peinée mais vous n'êtes pas juste pour mon père Georges et vous l'êtes encore moins pour moi faut-il donc que je vous remercie lui et vous pour moi je ne vous demande rien mais pour mon père je vous demande plus de justice ses idées vous le savez bien partent d'un sentiment que vous ne pouvez pas blâmer il veut que je sois heureuse il croit que vous ne pouvez pas l'être avec moi c'est de ce jugement que je dois être touchée c'est contre ce jugement que vous devez vous défendre il me semble que cela n'est pas indigne de vous mon père obéit à ces idées qui j'en suis certaine partent d'un malentendu pourquoi ne vous appliquez-vous pas à lui démontrer son erreur vous avez un moi devant vous et l'on peut bien des choses en un moi si vous saviez comme j'ai attendu ce moment avec impatience je me disais que vous sauriez ramener mon père à d'autres sentiments et je ne me doutais guère que ce serait à moi de vous indiquer quel moyen il faudrait employer vous aussi doutez-vous de moi maintenant je vous adjure de ne pas vous laisser râler un premier mouvement de colère croyez bien que mon père ne sera pas inflexible s'il avait dû l'être il n'eut point agi comme il l'a fait il ne m'eut point accordé jusqu'à cette époque il m'eut signifié qu'il ne consentirait jamais à notre mariage et vous savez bien que ce n'est pas ce qu'il a dit que pouvait-il dire de plus en m'accusant de n'être pas digne de devenir votre mari il pouvait déclarer que notre mariage ne se ferait jamais et si telle avait été sa déclaration je ne vous aurais pas répété tout ce que je viens de vous dire vous auriez obéi vous savez bien que je ne me marierai jamais sans avoir l'approbation de mon père et c'est parce que j'ai l'espérance d'obtenir cette approbation que je vous demande d'intervenir et de m'aider et que puis-je m'est-il possible à mon âge de penser et de sentir comme mon oncle aux siens si nous différons d'opinions et de croyances ce n'est pas vous charlotte qui me donnerait le conseil d'afficher des principes qui ne sont pas les miens bien certainement aussi vous ne me direz pas de mettre mon drapeau dans ma poche elle ne répliqua pas et pendant quelques secondes elle n'entendit plus les paroles de georges celle qui lui montait du coeur c'était celle qu'elle avait entendue autrefois au temps où il lui disait qu'il donnerait sa vie pour être aimée d'elle elle s'arrêta et lui prenant vivement la main elle le força à se tourner vers elle alors le regardant en face les yeux dans les yeux les lèvres frémissantes pâles d'émotion « Georges vous ne m'aimez plus je ne suis pas une petite fille qu'il faut ménager pas de pitié la vérité si vous ne m'aimez plus la vérité » ils restèrent longtemps les yeux dans les yeux se regardant jusqu'au fond de l'âme mais peu à peu les lèvres de Charlotte se décolorèrent et elle pâlit au point qu'on pouvait croire qu'elle allait défaillir Georges leva la main elle crut qu'il voulait parler et que c'était son arrêt qui allait tomber de ses lèvres qu'elle examinait avec une si poignante angoisse « Mon Dieu ! » murmura-t-elle « Vous voyez, pauvre enfant dit-il avec un sourire vous n'êtes pas la jeune fille résolue que vous croyez être ne soyez pas ainsi troublée je parlerai à mon oncle et tout ce que je pourrais faire je le ferai « Ah, Georges ! était-il donc nécessaire pour vous d'entendre ces mots et n'auriez-vous pas dû les trouver dans votre cœur ? ce que je demande ce n'est pas pour satisfaire mon père de renoncer à vos croyances ou à vos espérances cela je ne le voudrais pas mais je suis certaine que les idées de mon père sur vous sont fausses prouvez-lui qu'il se trompe cela vous sera bien facile » il secoua la tête « Mon père vous aime et je vous assure, Georges que le cœur s'ouvre facilement aux paroles de ceux qu'on aime « Vous ne connaissez pas votre père, Charlotte « Je vous assure qu'il a pour vous une affection très vive « Ce qui n'empêche pas qu'il ne veut plus de moi pour son gendre « Parce que « C'est moi qui vais vous expliquer pourquoi « Sous les apparences d'une douceur de caractère qui semble souvent aller jusqu'à la faiblesse mon oncle cache une volonté solide et qui sur certains points est inébranlable « Dans les choses de la vie sur tout ce qui touche aux actes matériels de l'existence cette faiblesse de mon oncle est extrême « Il veut aller se promener à droite vous le forcer à vous suivre à gauche il obéit docilement « De cela vous avez eu depuis dix ans mille exemples qu'il est inutile de rappeler « Mais dans le domaine des idées pour tout ce qui touche à certains principes il a la dureté et l'inflexibilité de la pierre s'il est fâché avec M. Falco qui pendant vingt années a été son ami intime le compagnon de ses travaux c'est parce que celui-ci a refusé d'admettre que les hommes descendaient des singes « Vous étiez trop jeune au moment où ces discussions ont eu lieu pour avoir pu en garder le souvenir « Elles ont été terribles « J'ai assisté à la dernière et j'ai compris alors quel homme était mon oncle « Celui qui ne reconnaît pas la pluralité des races humaines associée à l'idée du développement progressif des êtres ne peut pas être mon ami « me dit-il en refermant la porte sur le dos de M. Falco qui venait de sortir exaspéré et depuis malgré les tentatives faites par des tiers mon oncle n'a jamais voulu revoir son ancien ami « Comment voulez-vous que je puisse le toucher et le convaincre alors que les grièves qu'il a contre moi doivent être autrement sérieux ? « Il n'y a pas entre vous de dissentiment sur une question scientifique ? « Non, mais nous sommes séparés par une question morale et ce n'est pas moins grave car bien que depuis longtemps nous ne nous soyons pas expliqués franchement à ce sujet mon oncle m'a fait assez d'observation pour que je comprenne ce qui le blesse en moi « Votre ambition Georges ? « Mon ambition c'est lui qui parle ainsi « Je ne me fâche pas du mot de mon oncle mais de son sentiment « Quel eût été mon rôle en ce monde si j'avais écouté ses conseils ? Petit avocat en province la belle affaire j'ai voulu autre chose et seul sans autre force que ma volonté et mon travail j'ai obtenu cette chose j'ai voulu être j'ai été je veux être je serai mais alors je dis que je veux être votre mari chère petite cousine et j'espère que je le serai c'est une lutte à entreprendre contre mon oncle aussitôt que les circonstances me seront favorables je l'entreprendrai demain dans quelques jours fin de la section 10 section 11 de le mari de charlotte par Hector Malot cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public lu par Christiane Johan chapitre 11 Georges et Charlotte s'aimaient-ils ? s'étaient-ils jamais aimés ? celui qui sans les connaître et sans rien savoir de leur vie eut assisté à leur entretien sur la grève eut été assez embarrassé pour répondre à cette double question que Charlotte aima son cousin cela n'était pas douteux son amour se lisait dans ses regards il rayonnait de toute sa personne comme la chaleur et la lumière rayonnant d'un foyer il n'était même pas besoin d'entendre les paroles prononcées par ses lèvres pour comprendre que c'était des paroles de tendresse qui jaillissaient d'un cœur ému l'attitude le geste l'accent le silence même tout en elle affirmait ses sentiments mais pour Georges l'interrogation qu'on se posait ne pouvait pas se résoudre aussi facilement un homme de trente ans ne se livre pas comme une jeune fille élevée dans la maison paternelle alors surtout que cet homme par une étude de chaque jour s'est rendu maître de sa parole et de son attitude où est le vrai en lui dans ce qu'il montre ou dans ce qu'il cache faut-il croire ce qu'il dit ou bien seulement ce qu'il laisse entendre ces paroles tombées de ses lèvres en réponse aux instances de Charlotte se résumait en un seul mot il ferait tout ce qu'il pourrait pour modifier les dispositions de son oncle mais si telles étaient ses intentions comment expliquer les railleries par lesquelles il avait tout d'abord accueilli les accusations de monsieur de la hérodière et que Charlotte lui répétait on ne raille pas lorsqu'on est profondément ému on se laisse emporter par la colère ou par la douleur on ne reste pas à ses maîtres de soi pour faire parler son esprit c'est le cœur qui crie chez George dans sa voix comme dans son regard il n'y avait pas eu un moment d'élan quand Charlotte lui avait expliqué quelles raisons monsieur de la hérodière opposait à leur mariage il avait pâli et ses lèvres s'étaient contractées évidemment ses raisons lui étaient pénibles mais le blessait-elle dans son amour ou seulement dans son amour propre c'était ce qu'on ne pouvait démêler quand elle avait insisté pour qu'il se justifia lui prouvant que s'il persistait dans sa colère c'était leurs espérances anéanties et leur bonheur perdu à jamais il n'avait montré aucun trouble à vrai dire même le seul sentiment qui se manifesta en lui pendant cet appel était la curiosité c'était à croire qu'il n'avait en ce moment d'autre souci que de deviner par un examen attentif comment elle accepterait cette rupture de leur mariage enfin quand en se tournant vers lui et le prenant par la main elle l'avait regardé en face en jetant son cri désespéré vous ne m'aimez plus il était resté impénétrable c'était seulement après un temps assez long qu'il avait trouvé une réponse il est vrai qu'à ce moment il s'était animé et que dans cette réponse il avait mis une certaine chaleur en parlant sa voix s'était peu à peu émue et son regard s'était attendri mais d'où provenait cette émotion et cette tendresse à qui appartenait-elle à l'amant ou bien à l'avocat qui s'échauffe par sa propre parole ces questions restaient sans réponse précise perdues dans l'incertitude le doute et la contradiction et celui-là seul eut pu les résoudre qui aurait su par quels sentiments divers Georges avait passé depuis le jour où un projet de mariage entre lui et sa cousine était né dans l'esprit de madame de la hérodière le jour où ce projet lui avait été communiqué Georges ne pensait guère qu'il dût se marier jamais il était collégien et Charlotte était une petite fille qui jouait à la poupée madame de la hérodière en femme d'imagination qu'elle était voyait les choses de loin dans ce collégien appliqué au travail assis dur rangé que ne rebutait aucune peine et qui n'avait pas peur de l'effort pourvu que cet effort le fit avancer elle avait reconnu un caractère comme elle les aimait il était de son sang le vrai fils de sa sœur l'héritier de leur père qui lui aussi avait été dur au travail âpre au gain et qui eût fait une grande fortune si la mort ne lui en avait donné le temps c'était le soir d'une distribution de prix et Georges était rentré dans la maison de son oncle pliant sous le poids de ses livres les volumes couvraient la table du salon et Charlotte s'amusait à jouer avec les couronnes elle les effeuillait pour donner les feuilles en pâture aux animaux de sa ménagerie madame de la hérodière seule avec les deux enfants regardait son neveu qui sans perdre de temps s'était plongé dans la lecture d'un de ses volumes ferme ton livre lui dit-elle et viens près de moi que je te parle tu es un brave garçon et je suis contente de toi si je ne t'ai pas fait de compliments tantôt c'est que je n'aime pas les démonstrations en public mais maintenant je peux te dire ce que je pense et je le veux parce que j'espère que cela t'encouragera à persévérer et même à faire plus encore tu as très bien compris qu'étant le fils d'un père sans fortune tu ne pourrais arriver à être quelqu'un un jour que par un travail acharné cette disposition-là vaut une fortune ton caractère me plaît j'aime ta volonté et ton courage aussi je veux être plus pour toi qu'une tante que dirais-tu si un jour dans plusieurs années je te choisissais pour gendre et te donnais Charlotte pour femme mais pour que cela puisse se réaliser il faut que tu travailles car tu penses bien que je n'irais pas donner ma fille qui aura cent mille francs de dot à un homme qui n'aurait rien à nous offrir en échange donnant donnant c'est la loi de la vie d'un côté la dot de ma fille d'un autre une belle position conquise par toi à force de volonté et de travail il y a échange et nous sommes à une époque vois-tu où ces positions peuvent se conquérir et appartiennent en fin de compte à ceux qui savent les prendre ton oncle ne saurait-il pas arriver s'il avait voulu mais malgré toute son intelligence ton oncle n'est pas un esprit pratique il demande au travail le plaisir du travail et non le profit qu'il doit donner il faut un but quand on voit clair et qu'on marche droit on va loin Georges avait été assez peu sensible à cette proposition il avait 16 ans et Charlotte en avait 6 dans cette petite fille aux cheveux frisés comme un bébé en cire qui criait encore quand on la contrariait ou quand elle se blessait il ne voyait pas sa femme la seule femme d'ailleurs qui jusqu'à ce jour eut soulevé sa tunique à l'endroit du coeur était une vieille comédienne qui au théâtre d'Orléans jouait les travestis le vicomte de l'Etorrière les premières armes de richelieu gentil bernard pour lui les femmes portaient des culottes courtes celles qui n'avaient pas de bottes aux jambes et de la poudre à la tête ne lui disaient rien mais la question de sentiments n'était pas tout pour ce collégien précoce qui déjà savait calculer cent mille francs c'était un trésor des mille et une nuits il aurait donc cent mille francs un jour lui qui faisait des économies pendant toutes les vacances pour avoir dix francs dans sa bourse au moment de la rentrée et tous ces beaux livres qui garnissaient le cabinet de son oncle seraient à lui alors il avait envisagé la proposition de sa tante à un point de vue plus favorable et à dix-sept ans il s'était habitué à l'idée qu'il ferait un mariage riche s'il le voulait Charlotte depuis ce moment avait figuré devant ses yeux avec une clé d'or à la main la clé qui quelques années plus tard lui ouvrirait la route de la fortune cent mille francs de dot sans compter les espérances sa tante était une excellente femme une bonne parente pour avoir conçu ce projet et Charlotte était une petite fille qui méritait qu'on eût de la patience pour ses exigences d'enfant il s'était prêté à ses jeux et tous les ans aux vacances au 1er janvier à la saint-charles il s'était rappelé à son souvenir une boîte arrivait régulièrement par le chemin de fer à ma cousine Charlotte son ami Georges mais peu à peu la petite cousine était devenue une jeune fille les cheveux brisés du bébé s'étaient échangés en deux belles tresses blondes les yeux s'étaient agrandis et alanguis la petite chenille s'était métamorphosée en un beau papillon la femme avait remplacé l'enfant un nouveau sentiment s'était alors éveillé chez Georges et dans Charlotte il n'avait plus regardé seulement la clé d'or elle était ravissante cette petite cousine avec ses grands yeux doux et tendres elle avait une façon de prononcer le nom de Georges qui était une caresse et puis comme elle était gracieuse lorsqu'elle courait dans le jardin ses cheveux au vent elle serait vraiment une femme charmante assurément si à ce moment il avait pu devenir son mari il eût été pleinement heureux elle avait seize ans il en avait vingt-six et au triple point de vue de la fortune de la position et de l'amour ce mariage se présentait sous les aspects les plus agréables mais la condition imposée par m de la hérodière avait arrêté la réalisation de ses désirs il avait fallu attendre le délai fixé et pour le moment se contenter de dire tout bas à la chère petite cousine qu'on serait le plus heureux des hommes le jour où l'on pourrait devenir son mari franchement la petite cousine avait répondu que ce jour-là elle serait la plus heureuse des femmes en attendant ainsi la position de georges avait changé et le petit avocat qui à vingt-deux ans considérait la clé que charlotte tenait à la main comme étant en or à vingt-six ans ne la considérait plus que comme étant en argent et à vingt-huit que comme étant en cuivre cent mille francs de dot la belle affaire pour un homme qui serait bientôt député quelle maison pourrait-il tenir avec cinq mille francs de rente les femmes coûte cher ce serait la misère et la misère à l'entrée de la vie les enfants arriveraient avec eux tous les ennuis de la famille ils seraient entravés arrêtés avant d'avoir pu faire le pas décisif qui devait le mettre à l'abri du naufrage sans doute charlotte était charmante nul mieux que lui ne le savait mais enfin elle n'avait pas les qualités nécessaires à la femme d'un ministre où les aurait-elle acquises elle ne pourrait pas aider son mari elle aurait des timidités des embarras des scrupules qui seraient une charge intolérable pourquoi se marier d'ailleurs la religion l'ambition sont exclusives l'homme politique se marie tard quand il est arrivé s'il a une femme une famille à traîner derrière lui il n'arrive jamais vivre sans aimer le sacrifice est appréciable mais enfin il ne faut pas s'en exagérer l'importance qu'est-ce que l'amour après tout pour les uns un ensemble de phénomènes cérébraux dans lequel prédomine l'instinct sexuel pour les autres une névrose des organes de l'imagination en réalité une maladie est-ce que les hommes vraiment forts succombent à cette maladie c'était dans ces dispositions que Georges était arrivé à la crique aussi les confidences de charlotte ne l'avait-elle tout d'abord que fort peu émue m de la hérodière le repoussait et ne voulait plus de lui pour gendre eh bien c'était un moyen de sortir d'une position qui devenait d'autant plus embarrassante qu'il n'avait pas de reproches véritables à adresser à charlotte et que les prétextes à trouver pour légitimer une rupture était difficile comment supporterait-elle cette rupture c'était ce qu'il avait tâché de lire en elle à mesure qu'elle parlait de là ses diverses attitudes durant ce long entretien de là son sang-froid son insensibilité et ses railleries mais quand charlotte l'avait pris par la main l'homme fort avait faibli cette main qui brûlait la sienne ses yeux éplorés qui s'attachaient sur lui ses lèvres charmantes crispées par l'angoisse avaient amoli son cœur le souvenir des anciens jours avait fait taire les résolutions prises dans le calme de la réflexion l'ambitieux s'était évanoui l'amoureux s'était retrouvé comme elle était charmante dans sa douleur comme elle était éloquente dans son indignation l'esprit peut vieillir le sang reste jeune en réalité il n'avait que trente ans c'était donc de bonne foi et sous l'impression d'un sentiment sincère qu'il avait pris l'engagement de triompher des empêchements que m de la hérodière opposait à leur mariage chapitre xiii une occasion favorable des circonstances permettant de faire entendre raison à m de la hérodière et de vaincre ses répugnances c'était ce que georges avait demandé mais les occasions favorables résultent bien plus souvent de notre volonté que du hasard on les trouve quand on les cherche surtout quand on les fait naître lorsque georges n'avait plus été sous l'influence immédiate de charlotte sous sa main et sous ses yeux pour ainsi dire il n'avait pas cherché ses occasions devant elle il s'était laissé entraîner loin d'elle il s'était repris à vrai dire même il s'était couché le soir de leur entretien de fort mauvaise humeur et ce n'avait pas été sans un certain sentiment de dépit qu'il avait fait son examen de conscience comment à son âge et avec ses principes il était encore sensible à deux yeux éplorés où irait-il que ferait-il dans la vie s'il se laissait ainsi prendre à ses niaiseries la belle affaire vraiment d'arriver avec une résolution qui ne tenait pas devant une pression de main amoureux lui mais on n'était plus amoureux cela était bon autrefois au temps où l'on disait sans rire d'une jolie femme qu'elle était sentimentale l'amour la poésie il y avait longtemps que tout cela était tombé sous le ridicule de nos jours on était positif et l'on ne donnait plus dans ces sottes exagérations quelquefois encore on parlait de passion mais c'était dans les séparations de corps quand monsieur ou madame avait eu la maladresse de se laisser prendre en flagrant délit et qu'il fallait une explication convenable à ce qui ne l'était guère les passions messieurs où ne peuvent-elles pas nous entraîner on savait très bien ce qu'il fallait entendre par ce grand mot lorsqu'on était un homme raisonnable et pratique on se tenait à l'abri des passions s'abandonner à ses désirs ou au plaisir se faire esclave des uns ou des autres s'était abdiqué sur cette pensée philosophique il s'était endormi mais au lieu de rêver tribunes, journaux, ministères comme il lui arrivait souvent il avait fait le rêve le plus sot du monde il habitait une petite ville de province où il exerçait sa profession d'avocat dans des conditions modestes mais avec l'estime et l'amitié de tous il gagnait peu cependant plus qu'il ne dépensait il était chargé d'une cause qui le préoccupait vivement car il désirait que malgré l'intérêt de scandale qu'elle présentait les journaux n'en rendissent pas compte afin de ménager des susceptibilités de famille et arriver plus tard quel que fut le jugement à une réconciliation après mille difficultés il était parvenu à dérouter les journalistes et à renvoyer ceux qui étaient venus lui demander communication de son dossier il plaidait et bien qu'il démontra jusqu'à l'évidence les torts de sa partie adverse il savait le faire avec tant de mesures et de convenances qu'en sortant de l'audience cet adversaire le saluait respectueusement son plaidoyer l'avait mis en retard et il avait hâte de rentrer chez lui car on était au samedi et il devait partir avec sa femme et ses enfants pour aller passer la journée du dimanche chez son beau-père ce qui était pour eux quatre la grande joie de leur existence sa femme était venue au devant de lui et de loin il la voyait s'avancer tenant un enfant par chaque main comme elle était charmante comme les enfants en le reconnaissant poussaient des cris joyeux il la joignait et elle lui jetait les bras autour du cou il s'embrassait tendrement alors ceux qui le regardaient se disaient entre eux comme ils sont heureux et comme Georges Safarelle a été bien inspiré d'épouser Charlotte de la hérodière épouser Charlotte il se réveilla mais s'étant rendormi ce fut encore de Charlotte qui les rêva c'était une obsession une véritable possession aussi lorsqu'il descendit de son lit le matin était-il dans les dispositions d'esprit les plus maussades il ouvrit sa fenêtre pour regarder la mer et chercher une distraction à ses idées devant lui à vingt pas Charlotte en peignoir du matin chaussée de petits sabots qui claquaient cueillait des fleurs qu'elle déposait délicatement dans une corbeille passée à son bras la rosée de la nuit qui avait été abondante s'était amassée entre les pétales des roses avant de placer ses fleurs dans son panier Charlotte les penchait la tête en bas sans les secouer et l'on voyait l'eau tomber sur le gazon les rayons obliques du soleil levant enveloppaient de lumière ces gouttelettes qui brillaient comme des diamants en allant ainsi de rosier en rosier Charlotte leva les yeux vers la fenêtre et elle aperçut Georges qui la regardait alors elle baissa vivement la tête vers sa corbeille puis après avoir cherché un moment parmi les fleurs qu'elle venait de cueillir elle prit une rose à demi-éclose et la tenant à la main les yeux levés vers la fenêtre les lèvres entreouvertes par un sourire elle marcha vers la maison arrivée sous la fenêtre elle lança sa rose de manière à ce qu'elle vint tomber dans la chambre puis faisant une belle révérence à son cousin bonjour georges dit-elle toujours elle le jour la nuit dans le rêve comme dans la réalité et toujours avec des grâces nouvelles il ramassa vivement la rose et la portant à ses lèvres il renvoya à Charlotte dans un baiser le bonjour qu'elle venait de lui donner durant plusieurs secondes une minute peut-être elle resta le regard tendu vers lui puis après lui avoir fait de la main un signe amical elle retourna sa cueillette de fleurs à peine s'était-elle éloignée que georges jeta la rose avec colère sur une table il était furieux contre lui-même embrasser une rose envoyer un baiser idéal se laisser troubler par un sourire au point de perdre la raison quelle pauvre machine que la nôtre mais il avait toujours eu l'habitude de commander à cette machine et de la diriger où il voulait il prit un livre pour ne plus penser à Charlotte pendant quarante années monsieur de la hérodière avait amassé des livres mais bien qu'il eût bâti une maison en vue de les loger il lui avait été impossible de les placer tous dans son cabinet de travail et il avait été obligé de les distribuer dans les différentes pièces de la maison afin de mettre un peu d'ordre dans cette dispersion il avait fait une sorte de classement dans sa propre chambre l'histoire naturelle dans la chambre de Charlotte la littérature d'imagination dans celle de George la littérature ancienne ce fut ainsi que George étendant la main au hasard tomba sur un volume de l'Odyssée voilà qui est parfait se dit-il si le père Homer me ramène à Charlotte ce sera un peu fort il ouvrit le volume au hasard et se mit à lire il n'est pas de plus doux de plus grand bonheur que celui d'un homme et d'une femme qui gouvernent leur maison en se réunissant dans les mêmes pensées ils sont le désespoir de leurs envieux et la joie de leurs amis le livre lancé avec force alla rejoindre la rose sur la table décidément tout s'en mêlait les choses elles-mêmes conspiraient contre lui quelle folie il avait faite de venir à la crique et qu'il eût été bien plus sage d'aller passer ses vacances en Suisse ou en Écosse il avait cru qu'il arrangerait ses affaires en venant lui-même et qu'il arriverait habilement à une rupture facile qui contenterait tout le monde il agirait de telle sorte avec son oncle il dirait telle chose à sa cousine et avec de la douceur de la dresse de la patience il sortirait à son honneur de cette situation délicate mais dans son calcul il n'avait pas tout compté il s'était oublié lui-même et maintenant c'était de lui de son émotion et de son trouble que venaient les difficultés lorsqu'il descendit déjeuner loin d'être en disposition de faire naître une occasion favorable pour s'expliquer avec son oncle il était tout prêt au contraire à provoquer une rupture brutale un coeur sensible un nom par exemple et il entra avec une figure contractée qui par son expression de colère et de dureté frappa monsieur de la hérodière peu habitué cependant à faire des observations de ce genre pour charlotte qui se tenait debout devant le dressoir sur lequel elle avait préparé le dessert elle resta stupéfaite se demandant avec inquiétude ce qui allait se passer tu as mal dormi demanda monsieur de la hérodière oui mon oncle assez mal l'air de la campagne c'est l'effet qu'il produit quelquefois sur des organisations délicates tu sais qu'il y a des plantes charmantes d'ailleurs qui ne peuvent vivre que dans un air viciés ce qui est sain et pur leur est mortel vous vous moquez de moi mon oncle et vous croyez faire une plaisanterie ce que vous dites en riant est vrai pour moi cependant la campagne m'est mauvaise ces plantes dont je te parle continua monsieur de la hérodière sans quitter le ton de la bonhomie se plaisent dans la pourriture et c'est seulement dans cette pourriture qu'elles peuvent se développer et fructifier si cette allégorie signifie que je ne pourrais pas me développer à la campagne et y fructifier selon votre mot vous avez bien raison mon oncle je conviens avec vous qu'il faut à mon esprit la pourriture parisienne à ton esprit seulement mais mon oncle tu nous disais tout à l'heure que tu avais mal dormi Charlotte épouvantée de la tournure que prenait l'entretien se jeta au travers pour faire une diversion n'égrenez pas les groseilles dit-elle à la servante qui avait pris sur le dressoir un petit panier dans lequel de belles groseilles rouges et blanches reposaient sur un lit de feuilles de vigne tu vois que Charlotte a pensé à toi dit monsieur de la hérodière comment a-t-elle fait pour te conserver ses groseilles dans ce parfait état de fraîcheur je n'en sais rien mais voilà le résultat regarde un peu ainsi elle avait pensé et au moment même où à Paris il s'affermissait dans son idée de rupture elle de son côté s'occupait à lui faire une surprise pour le jour de son arrivée il ne répliqua pas à son oncle et mit la conversation sur un sujet où les querelles n'étaient pas possibles il était dit qu'en tout et partout il serait ainsi entravé les jours s'écoulèrent et Charlotte put constater qu'il prenait la tâche de se maintenir sur un terrain neutre lorsque monsieur de la Hérodière abordait maintenant une question dangereuse Georges se taisait où très adroitement il parlait d'autre chose ce n'était pas là ce qu'il lui avait promis que se passait-il donc comme elle se posait cette question avec une anxiété qui de jour en jour s'exaspérait il lui annonça que son ami Narmenton allait venir à la crique pendant un séjour qu'il ferait à Port Navallo elle reçut cette nouvelle d'un visage chagrin cela vous contrarie que mon ami vienne me voir dit-il ce qui me peine dit-elle ce n'est pas qu'il vienne vous voir mais bien qu'il vienne se placer entre nous pendant son séjour à Port Navallo où vous visiterez souvent et notre intimité sera rompue comment alors trouverez-vous ces occasions de vous expliquer avec mon père que vous deviez chercher et que j'attends si impatiemment Narmenton n'est point important soyez-en certain c'est un homme charmant intelligent généreux et je vous affirme qu'il vous plaira qui sait même s'il ne vous plaira pas trop il est beau garçon un peu mélancolique avec cela deux cent mille francs de rente qui sait si je ne me repentirai pas de vous l'avoir fait connaître elle le regarda un moment et il vit alors que de grosses larmes roulaient dans ses yeux elle détourna la tête et sans un mot elle s'éloigna fin de la section douze section treize de le mari de charlotte par Hector Malot chapitre 13 port navaleau n'est guère un port que par le nom en réalité c'est un petit village habité par des pêcheurs qui se trouve au débouché du chenal par lequel le morbihan communique avec la mer cependant s'il n'a pas une grande importance pour le commerce il en a une réelle pour la navigation en offrant une relâche au navire qui se laisse taculer sur cette côte le lendemain du jour où georges avait annoncé à charlotte l'arrivée de son ami narmenton à la marée de midi on vit au loin du côté de mainbrasse un petit navire qui manœuvrait comme s'il voulait entrer à port navaleau la curiosité dans le village fut aussitôt éveillée et des cinq ou six vieux marins qui tous les jours par n'importe quel temps viennent sur le rivage deux heures avant le plein de la mer pour ne s'en aller que deux heures après qu'elle a commencé à baisser t'inconseille entre eux et discutèrent sur le point de savoir quel pouvait être ce navire c'était un sloup ras sur l'eau avec des voiles d'une blancheur inconnue sur ses plages on eut dit un côtre de l'état plus petit seulement que ne le sont d'ordinaire ses gardes-pêches et meilleurs marcheurs bien qu'il ne vanta que petite brise il avançait rapidement et à mesure qu'il se rapprochait de terre on distinguait des détails qui permettaient de préciser la discussion on tomba d'accord que c'était un yacht de plaisance mais quant à deviner ce qu'il venait faire à port navallot on fut obligé de s'en tenir aux conjectures c'était en effet un navire de plaisance et en virant de bord il présenta son arrière on put lire son nom écrit en lettres d'or le bourguignon cinq personnes se trouvaient sur le pont trois matelots occupés à la manœuvre un pilote de belle-île qui tenait le gouvernail et debout accoudé sur le capot un grand jeune homme de haute taille aux épaules carrées aux teints colorés portant toute sa barbe qui était noire et de longs cheveux frisés devant lui les pattes posées sur le plat bord un beau chien de terre neuve aboyait contre la terre si au lieu de regarder au loin et de s'en tenir à des suppositions plus ou moins intelligentes les curieux de port navallot qui se préoccupaient tant de ce yacht avaient regardé autour d'eux ils auraient pu raisonner et surtout déraisonner moins longtemps en effet le neveu de monsieur de la hérodière comme disaient les gens du pays qui connaissaient Georges venait d'arriver et de la main il faisait des signes d'amitié au capitaine du yacht bientôt celui-ci descendit à terre et les deux camarades se serrèrent la main à la grande satisfaction des curieux qui eurent ainsi un fait précis à discuter le côtre avait pour propriétaire un ami du vieux savant de la crique comment tu es venu au devant de moi mon bon Georges dit narmentant je ne t'avais pas cependant fixé l'heure précise de notre arrivée tu sais qu'à la mer on est le jouet du vent tu m'avais dit que tu arriverais aujourd'hui nous avons étudié les heures de la marée en même temps nous avons avec une longue vue sondé l'horizon et quand j'ai cru reconnaître la voilure blanche du bourguignon qui passait au large j'ai fait atteler la guimbarde de mon oncle et je suis venue te chercher j'aurais fait la route à pied elle est longue la route et assez difficile à trouver pour qui n'est jamais venu dans le pays enfin je te remercie cela me donne le plaisir de te voir plus tôt je te demande dix minutes je remonte à bord pour m'habiller et je suis à toi t'habiller pour quoi faire pour ne pas me présenter chez ton oncle en costume de matelot je te préviens que mon oncle est absolument incapable de voir si tu as un costume de matelot ou un uniforme de capitaine de vaisseau il ne regarde pas ces choses là et la petite cousine si tu veux faire ton entrée en prince charmant c'est différent va t'habiller cependant ne t'habille pas trop tu n'arrives pas dans un château mais plutôt dans une chaumière et à ce propos je te demande à l'avance toute ton indulgence pour mon oncle c'est assurément un très brave homme mais assez maniaque et fort entêté dans ses idées c'est même un peu pour t'en avertir que je suis venue au devant de toi quand il se lancera dans des explications sur l'homme primitif et sur ses découvertes tâche de penser à autre chose mais pas du tout l'homme primitif n'a rien qui m'effraie alors tu vas faire la conquête de mon oncle au reste si cela t'intéresse nous avons un à t'offrir tu pourras y faire des découvertes je ne suis pas en état de faire des découvertes mais si ton oncle me parle des siennes j'espère que je pourrais le comprendre et peut-être même lui répondre notamment à propos des Codgenmoiding car j'en ai vu de très curieux dans les fjords du Danemark et si considérable qu'on a perché des moulins dessus alors vite en route mon cher Emmanuel le mot que Georges avait dit en riant tu vas faire la conquête de mon oncle devint bien vite une réalité Emmanuel Narbenton n'était pas à la crique depuis une heure que déjà M. de la Hérodière le traitait en ami la conquête avait été des plus faciles beaucoup écouter et répondre à propos le mot juste retenu par ses fonctions M. de la Hérodière n'avait jamais voyagé quelques courtes excursions en France en Suisse et en Belgique c'était tout ce qu'il avait pu se permettre comme il le disait en parlant de lui-même il était un savant en chambre ce qu'il savait il l'avait appris dans les livres il fut heureux de trouver dans l'ami de son neveu des yeux qui avait vu et lorsqu'à propos d'une plante de son jardin Emmanuel répondait qu'il l'avait vu en Australie ou bien au Japon ou bien au Mexique à telle altitude au milieu de telles conditions M. de la Hérodière était dans le ravissement et aussi dans l'étonnement à table cet étonnement se manifesta plus d'une fois tout haut et quand on passa dans le cabinet travail pour prendre le café Georges s'adressant à son oncle lui dit avouez mon oncle que vous vous demandez en ce moment comment il se fait que votre neveu qui parle tant et c'est si peu a pour un ami qui parle si peu et qui c'est tant justement allons Emmanuel dit Georges en se tournant vers son ami satisfait la curiosité de mon oncle rien n'est plus simple j'ai tâché de retenir ce que j'ai vu et j'ai voulu connaître ce que je voyais trop de concision tu évites d'être long et tu deviens obscur raconte à mon oncle tes voyages nous te prêtons tous une oreille attentive Charlotte joignez-vous à moi mon ami est trop sentimental pour ne pas s'empresser de faire ce qui lui est demandé par une femme je croyais que vous aviez fait votre droit interrompit M. de la Hérodière comme tout le monde seulement je n'avais pas de disposition pour la chicane et me trouvant par suite d'un malheureux concours de circonstances à peu près seul au monde et maître d'une certaine fortune tu peux dire d'une belle fortune interrompit Georges j'ai eu l'idée de voyager que faire je n'avais pas été élevé en vue d'une profession et à vrai dire je ne me sentais pas de vocation irrésistible pour aucune je n'avais pas cependant l'horreur du travail de l'esprit la preuve dit Georges c'est qu'on trouve dans les annales des concours généraux un discours de Demosthène à l'un de ses amis d'Athènes pour lui expliquer qu'il ne peut recevoir la grâce que lui offre Antipater et qu'il aime mieux mourir que de voir sa patrie dans l'esclavage et ce discours des plus remarquables a pour auteur Emmanuel Narbenton ici présent d'un autre côté continua Narbenton en souriant à se souvenir je n'avais aucun goût pour le jeu les courses et autres plaisirs à l'usage de ceux qui ne savent comment dépenser leur temps et leur argent je résolus donc de voyager j'avais alors un ami plus âgé que moi d'une dizaine d'années qui lui aussi voulait parcourir le monde et qui s'était préparé au voyage par de sérieuses études il ne lui manquait qu'une chose l'argent car il était pauvre ayant usé son petit patrimoine à apprendre et n'ayant jamais trouvé le temps de tirer profit de ce qu'il savait nous nous associâmes apportant chacun ce que nous possédions et nous partîmes les heures de traversée sont longues j'étudiais sous la direction de mon ami et toujours près de lui par ses leçons par son exemple regardant par ses yeux j'appris certaines choses que les gens du monde ignorent le plus souvent et cet ami demanda monsieur de la hérodière qui se voyait déjà en relation de correspondance avec le voyageur Narbanton leva la main par un mouvement plein de tristesse puis après un court moment de silence je l'ai perdu dit-il au Mexique dans la terre chaude de la fièvre après quatre années d'absence revenant avec des matériaux considérables il n'a pas eu le bonheur de revoir son pays et ses parents tandis que moi qui ne rapportais rien et que personne n'attendait je suis rentré en France et vous avez continué à voyager dit Charlotte qui ne voulut pas laisser finir la conversation sur ce triste souvenir oui mademoiselle car la vie nomade s'impose et le changement de place devient un besoin je ne connaissais que quelques contrées lointaines mais je ne connaissais pour ainsi dire pas l'Europe et pas du tout la France je fis alors construire mon petit yacht et je continuais mes courses à l'aventure allant où la fantaisie me pousse et m'arrêtant où je me trouve bien mais votre yacht n'entre pas dans l'intérieur des terres et pendant le dîner vous nous parliez d'un voyage que vous aviez fait dans le centre de la France demanda monsieur de la hérodière je ne suis pas un animal exclusivement aquatique je suis amphibie et me trouve également à mon aise sur la terre et sur l'eau seulement que mon petit bateau ne va que sur l'eau je le remplace pour mes voyages terrestres par une voiture dans laquelle je m'établis pour trois ou quatre mois Charlotte se mit à rire si vous voyez ma voiture mademoiselle vous ririez encore bien mieux car c'est une espèce de voiture de saltimbanque que je me suis fait construire et j'y ai établi un appartement complet cuisine chambre à coucher et salle à manger quelquefois cet équipage me vaut la visite de paysans qui veulent à toute force que je leur arrache quelques dents ou que je leur vende une fiole de vulnéraire mais il a pour moi un avantage sans prix il me dispense de coucher et de manger dans les salles auberges des villages où je m'arrête pour un voyageur je te trouve bien délicat dit Georges mais c'est que je ne suis pas un vrai voyageur je suis un simple amateur un bourgeois qui voyage pour son plaisir et qui a toutes sortes de préjugés bourgeois ainsi j'ai horreur des lits d'auberge avec ma voiture je couche dans mes draps et partout sur le bord d'une route ou au fond d'un bois mon domestique peut me faire mon déjeuner on causa ainsi jusqu'à une heure avancée dans la nuit les fenêtres ouvertes respirant l'air salé qui venait du large regardant les étoiles qui brillaient sur la mer tranquille et quand on se sépara il était convenu qu'on s'embarquerait le lendemain sur le bourguignon pour les îles ouadiques et ouat que m de la hérodière ne connaissait pas et que depuis longtemps il désirait visiter fin de la section 13 section 14 de le mari de charlotte par Hector Malot cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public lu par Christiane Johanne chapitre 14 une île qu'on a sans cesse devant les yeux mais à une assez grande distance de la côte pour que la vue ne puisse pas l'explorer complètement est une sorte de défi à la curiosité sur la vaste étendue de la mer mouvante elle reste fixe comme un point d'interrogation au milieu d'une page blanche on la regarde on l'étudie on y revient à chaque instant pour tâcher de deviner ce qu'on n'a pas vu et comme par suite des changements de lumière son aspect se modifie d'heure en heure de minute en minute selon le caprice d'un nuage de la pluie ou d'un rayon de soleil on ne parvient jamais à en s'en faire une idée précise l'imagination travaille et vient ajouter ses fantaisies à celles de la vision c'est ainsi que depuis longtemps les îles de Watt et de Weddick avaient provoqué la curiosité de Charlotte qu'étaient ces plaques d'un vert sombre au printemps et d'un jaune pâle l'été qui ça et là couvraient les îles qu'étaient ces amas bleuâtres qui ressemblaient à des maisons qu'étaient ces trous noirs qui ne ressemblaient à rien de bateau entre la côte et ses îles il faut prendre une barque à Port Navallo partir sans trop savoir quand on reviendra où l'on couchera où l'on mangera et devant ces embarras considérables pour lui monsieur de la Hérodière ne s'était jamais décidé l'idée d'une excursion sur le bourguignon fut donc favorablement accueillie par tout le monde Charlotte il est vrai pensa que c'était encore une journée d'intimité de perdu mais au moins elle la passerait avec Georges cette journée ils visiteraient ensemble un pays inconnu ce serait ensemble qu'ils en feraient la découverte et plus tard ils pourraient parler de leur voyage le temps qui était au beau fixe depuis plusieurs jours changea dans la nuit le baromètre baissa rapidement et le matin le soleil se montra enveloppé de gros nuages cuivrés si nous ne partions pas proposa monsieur de la Hérodière oh mon oncle répliqua Georges vous êtes un trouble fait ce n'est pas moi c'est le temps car tu vois que j'ai fait mes préparatifs en effet monsieur de la Hérodière était armé d'un marteau de géologue d'un ciseau et d'une pioche une boîte en fer blanc lui battait dans le dos si le temps se fâche continua Georges nous aurons tout au plus quelques gouttes de pluie ce n'est pas la pluie que je crains c'est le vent que pense monsieur Narventon demanda Charlotte il connaît la mer mieux que nous je ne connais pas la mer de ses côtes mais quand le baromètre baisse il faut avoir égard à son avertissement en voiture dit Georges à Port Navallo nous consulterons le pilote il connaît la côte lui voilà une parole raisonnable dit monsieur de la Hérodière je t'en fais compliment allons donc à Port Navallo je n'ai pas peur du vent sur terre le pilote décidera en dernier ressort mais les pilotes ressemblent par plus d'un point aux oracles leurs réponses bien souvent se règlent sur les questions qu'on leur pose ils ont la précaution de les faire assez obscur ou assez ambiguës pour que chacun puisse les interpréter au gré de son désir n'est-ce pas pilote que nous n'aurons pas mauvais temps aujourd'hui demanda Georges en embarquant sur le yacht le vent est bas il s'élèvera c'est certain je ne m'en point il s'élèvera ou ne s'élèvera pas il faudra voir il faudrait voir tout de suite nous avons envie d'aller à l'île d'Ouat et nous ne pouvons attendre pour l'or on peut appareiller oui mais le peut-on sans danger demanda M. de la Hérodière en intervenant toute la question est là vous savez la mer est la mer ce que je vous demande c'est de savoir si nous sommes menacés d'une tempête le sémaphore n'a pas hissé le cylindre ce fut tout ce qu'on en put tirer M. de la Hérodière était hésitant mais Charlotte voyant que Georges désirait vivement cette promenade se chargea de décider son père et comme toujours celui-ci s'éda on hissa la grand voile et le bourguillon mit le cap sur les îles Georges placé à côté du pilote lui prouvait par une série de raisons démonstratives que le temps ne pouvait être que beau celui-ci ne répondait ni oui ni non et se contentait de regarder avec un sourire ce parisien qui parlait si bien des choses de la mer pendant ce temps Charlotte et M. de la Hérodière précédés de Narmenton visitaient le yacht et s'étonnaient que dans un si petit navire on eût trouvé moyen de loger tant de choses la cabine surtout les émerveilla elle servait à la fois de salle à manger de salon de bibliothèque et de chambre à coucher dès la porte et au premier coup d'œil on comprenait qu'elle avait été aménagée par un homme qui n'aimait pas seulement le confortable mais qui avait surtout le goût du beau les ustensiles de table qui garnissaient le dressoir étaient en argent pour ne pas se casser en tombant dans un coup de mer disait leur propriétaire mais ils avaient encore plus de valeur par la forme et le dessin que par la matière sur les rayons de la bibliothèque était rangée une collection de volumes de format elzévirien pour tenir moins de place disait Narmenton et chacun de ces volumes était recouvert d'une relure de prix sur le parquet un tapis de smyrne moelleux aux pieds et doux à l'œil au lambris deux petits tableaux de coraux qui représentaient des nymphes dansant dans un bois et leur faisant vis-à-vis le portrait d'un homme d'une quarantaine d'années à la physionomie intelligente comme les yeux de charlotte s'attachaient avec curiosité sur ce portrait Forbes dit Narmenton mon ami mon compagnon de voyage puis s'adressant à m de la hérodière vous retrouverez ce portrait gravé en tête des notes de voyage de mon pauvre camarade dont je vais faire en ce moment une édition ces notes sont malheureusement bien décousues mais je les publie telles qu'elles sont et c'est depuis deux ans une grande occupation je tâche que ces deux volumes soient dignes de lui au reste je ne veux pas les mettre en vente et je ne les offrirai qu'à des gens capables de les lire et de les apprécier si vous le permettez je serai heureux de vous envoyer un exemplaire lorsqu'ils remontèrent sur le pont on commençait à distinguer nettement les falaises de Watt le vent avait fraîchi et l'on avait pris des riz dans la voilure penché sur la lame qui se creusait déjà le bourguignon volait rapide et léger comme un oiseau qui rase la mer de temps en temps son beau prêt plongeait dans la lame mais pas une seule goutte d'eau n'avait encore mouillé son pont il me semble que le vent s'affirme dit monsieur de l'aérodière en regardant l'horizon sombre éclairé de place en place par de longues lignes vertes et jaunes dans cinq minutes nous serons à Watt répliqua Georges qui commençait à pâlir dans un quart d'heure vous pourrez débarquer au port de Tréharère-Gourette dit le pilote en effet en moins d'un quart d'heure on fut à l'abri dans ce port mais au moment où l'on allait débarquer le pilote arrêta Narbanton si ce n'est pas l'intention de la société de coucher ici il ne faudrait pas rester trop longtemps le vent hâle le nord-ouest une heure est-ce trop demanda Georges vous savez mieux que moi ce qu'il vous faut mais une fois qu'on fut dans l'île on oublia la recommandation du pilote et monsieur de l'aérodière qui tenait à constater par l'inspection du terrain comment l'île avait pu être détachée autrefois du continent n'eut plus le sentiment du temps qui s'écoulait lorsqu'on revint au port il y avait trois heures qu'on en était parti au loin la mer était blanche d'écume et sous les nuages noirs qui traînaient en passant rapidement elle éblouissait les yeux comme lui fait une plaine de neige mouvante il me semble que le vent a fraîchi dit George vous auriez dû nous prévenir pilote peut-on regagner pour Navallo on peut toujours ce qu'on veut en partant il va falloir tirer des bordées le vent est debout il y aura des pieds mouillés tenez-vous essentiellement à rentrer ce soir demanda Narbenton intervenant je suis certain que nous pouvons entreprendre la traversée sans danger le bourguignon est solide et le pilote connaît son affaire seulement au lieu d'une heure au retour comme à l'année il nous faudra peut-être quatre ou cinq heures à ce mot tout le monde se récria George surtout quatre heures de mer par ce temps je ne vois qu'un moyen continua Narbenton d'éviter cet ennui au cœur sensible c'est au lieu de lutter contre le vent de lui céder au lieu de regagner port navallot de nous laisser porter à belle-île nous aurons vent arrière et nous serons au palais dans une demi-heure nous trouverons là à dîner et à passer la nuit moins mal que dans le bourguignon et demain quand le vent sera calme nous rentrerons à port navallot Charlotte était à l'abri du mal de mer mais en venant elle avait remarqué la pâleur de George elle appuya la proposition de Narbenton et en quittant ouat on mit le cap sur le palais où l'on arriva bientôt mais le vent ne se calma pas pendant la nuit comme on l'avait espéré il souffla au contraire en tempête secouant terriblement les vitres de l'hôtel de France il ne fallait pas songer à partir au lieu de s'embarquer sur le bourguignon on prit une voiture pour aller à la pointe au poulain voir la mer sauvage pendant la plus grande partie de la journée on resta à regarder les vagues furieuses qui ayant pour se développer sans obstacle l'immensité de l'Atlantique arrive sur cette côte où rencontrant pour la première fois une barrière elle se rue sur elle remonte à l'assaut contre les parois polies des rochers s'élève jusqu'à une hauteur de trente ou quarante mètres et retombe à la mer en tourbillon on resta là jusqu'au soir ne parlant pas car les oreilles assourdies par les bruits de l'océan et de la tempête n'entendaient pas la voix humaine mais regardant sans se lasser puis on entra à l'hôtel et après dîner au coin du feu on pria narmentant de raconter ses voyages le lendemain la tempête n'était point apaisée et le port était plein de navires entrés en relâche on fit une nouvelle promenade dans une autre partie de l'île personne ne souhaitait que le vent tombât l'intimité s'était établie entre tous charlotte ne trouvait plus gênante la présence de narmentant il était si bon enfant si simple avec cela plein de cœur elle savait gré à georges d'avoir un tel ami fin de la section 14 section 15 de le mari de charlotte par Hector Malot cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public lu par Christiane Johan chapitre 15 ce fut le troisième jour seulement qu'on put partir pour Port Navallo et le vent était si bien tombé que la traversée dura quatre heures narmentant voulait laisser ses nouveaux amis rentrer seuls chez eux mais sur les instances de monsieur de la hérodière et de charlotte qui se joignit à son père il consentit à aller passer deux jours à la crique et pendant que charlotte et son père montaient dans un mauvais petit cabriolet à trois places la seule voiture qu'on put trouver à Port Navallo il se mit en route à pied avec georges pourquoi donc t'es-tu tant fait prier pour venir à la crique demanda celui-ci est-ce que tu commences à en avoir assez des discours scientifiques de mon oncle mais pas du tout j'éprouve pour ton oncle la plus vive sympathie et ces discours comme tu dis sont pour moi pleins d'intérêt il y a longtemps que je n'avais eu des journées aussi bien remplies et aussi agréables que celles que nous venons de passer à Belle-Île alors pourquoi ne veux-tu pas les continuer parce que eh bien faut-il être franc mais sans doute parce que j'ai peur de vous gêner nous gêner qui toi d'abord mademoiselle charlotte ensuite ou si tu es mieux mademoiselle charlotte d'abord et toi ensuite enfin vous deux Georges regarda longuement son ami et resta un moment sans répondre ce qui signifie dit-il enfin ce qui signifie que si tu es en Bretagne pour faire la cour à ta cousine je ne veux pas vous gêner en me mettant en tiers entre vous et où as-tu vu que je faisais la cour à ma cousine cela je ne l'ai pas vu précisément car je ne suis pas grand observateur et du premier coup d'œil je ne devine pas si les gens s'aiment ou ne s'aiment pas il faut pour cela des qualités ou des défauts qui me manquent absolument je n'écoute pas aux portes je n'épuis pas ceux avec qui j'ai le plaisir de me trouver enfin je ne classe pas dans ma tête une foule de petites remarques qui cataloguées et additionnées donnent une conclusion ces remarques je ne les ai donc pas faites soit parce qu'il n'y avait pas lieu de les faire soit parce que j'étais incapable de les saisir seulement vous voyant ensemble ta cousine et toi et vous trouvant si bien fait l'un pour l'autre je me suis imaginé qu'il devait y avoir entre vous un projet de mariage alors je n'ai pas voulu être importun et me trouvant là où je n'avais que faire une fois encore Georges réfléchit un moment avant de répondre ainsi dit-il à la fin tu trouverais naturel que j'épousasse Charlotte oui et non la réponse est bizarre et je ne la comprends guère je veux dire que si je regarde ta cousine qui est une délicieuse jeune fille simple douce gaie de caractère et pleine de cœur si je considère sa grâce qui est ravissante sa beauté qui a quelque chose de poétique je trouve tout naturel que tu la veuilles épouser son père me paraît le meilleur des hommes et a toutes les qualités que je lui reconnais il joue à celle d'être veuf c'est-à-dire qu'on n'a pas de belle-mère à redouter enfin les avantages matériels à s'en tenir aux apparences sont convenables voilà donc une foule de raisons qui semblent appuyer ton mariage et celle qui l'empêche celle-là mon ami j'aimerais autant n'en pas parler car elles viennent de toi et le sujet est délicat ton amitié ne va pas jusqu'à la franchise la tienne en ce moment va jusqu'à l'injustice quand la franchise peut produire un utile résultat je crois qu'entre amis on doit l'employer coûte que coûte en parlant on accomplit un devoir envers son ami envers soi-même mais quand avant de parler on est certain que les avertissements ou les prières ne changeraient rien à ce qui existe je crois que le mieux est de se taire je te serais reconnaissant de quitter ce langage peu clair et de me dire tout simplement avec le mot cru pourquoi tu penses que je ne dois pas épouser Charlotte s'il y a en moi quelques vices cachés qui s'opposent à ce que je devienne le mari d'une femme que tu qualifies de charmante c'est m'obliger que de me le faire connaître alors même que je ne devrais pas m'en corriger ce qui me paraît résulter de ton apologue sur la franchise je serais au moins avertie de mon infirmité et cela me rendrait circonspect dans l'avenir il est fort désagréable quand on demande à la main d'une jeune fille de s'entendre répondre qu'on vous la refuse parce qu'on vous juge impropres au mariage Georges avait débité cette réplique d'un ton pincé tu vois les effets de la franchise dit l'armentant en souriant voilà déjà qu'elle opère première période la personne à qui l'on parle et de qui l'on parle est vexée ce sont tes réticences qui me vexent ce n'est pas ta franchise allons va 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 on voit bien que tu es avocat et que chez toi il n'y a qu'à tourner un robinet moi je suis obligée de réfléchir avant de parler c'est lent mais d'un autre côté ça permet de savoir à peu près ce qu'on dit il n'y a pas besoin de réfléchir pour dire quelle infirmité tu trouves en moi un mot suffit son nom mais pas du tout car cette infirmité est de telle nature que si tu te décidais à vouloir te marier elle cesserait aussitôt et dès lors personne ne te reprocherait d'être impropre au mariage autrement dit ce qui m'empêche de trouver tout naturel ton mariage avec ta cousine c'est que je ne peux pas croire que tu songes sérieusement à te marier ça n'est vraiment pas trop mal raisonné tu sais nous autres paysans nous marchons d'un pas lourd mais comme nous ne nous arrêtons pas allant toujours sans nous écarter de notre chemin nous finissons par arriver d'un côté je trouve ta cousine adorable et je me dis que puisque tu vis près d'elle puisque tu as des yeux pour voir un esprit pour comprendre et en plus ta jeunesse tu ne peux pas ne pas l'aimer et l'aimant tu ne peux pas ne pas désirer l'épouser c'est ainsi au moins que les choses marcheraient entre deux personnes naturelles alors nous ne sommes pas des personnes naturelles ta cousine si tout à fait naturelle on peut même dire que c'est la nature vierge avec tout ce que ce mot comporte de charme mais toi toi une personne naturelle ah non et voilà comment d'un autre côté je me dis que tu ne dois pas aimer ta cousine et qu'en tout cas tu ne peux pas vouloir l'épouser c'est donc là mon infirmité précisément et comme je ne me flattais pas de l'espérance de pouvoir changer ton tempérament en ce qui touche l'amour ou tes idées à l'égard du mariage je me dispensais de te parler de mes réflexions tu as forcé mon silence et je me suis exécuté pardonne-moi ma franchise car maintenant n'est-ce pas tu ne me reprocheras plus mes réticences non seulement je te reprocherai de mal me juger pas pour cela je crois te bien connaître et depuis longtemps mon opinion est faite à ce sujet cela remonte à notre temps d'école nous avions 23 ans tous les jours tu me quittais à 5h30 précise et nous nous retrouvions à 6h juste où allais-tu pendant cette demi-heure comme tu as toujours été assez secret je ne t'interrogeais jamais cependant je remarquais que quand je te conduisais pour achever une conversation commencée tu m'emmenais toujours dans le même quartier rue de Vosgirard dit Georges en riant rue de Vosgirard arrivé devant une maison toujours la même tu me quittais le bras et tu me plantais là dans la rue un jour passant devant cette maison à 6h moins 5 minutes je te vis sortir en même temps une jeune femme se pencha à une fenêtre du quatrième étage il n'en avait pas plus et te fit un signe de la main auquel tu répondis faiblement à trois mois de là passant de nouveau rue de Vosgirard à 6h moins 5 je te vis encore sortir de la même maison la jeune femme se pencha encore par la fenêtre et à son signe tu répondis encore comme je t'avais déjà vu le faire une fois il n'y avait plus de doute possible cette jeune femme était ta maîtresse et c'était chez elle que tu allais chaque jour de 5h30 à 6h moins 5 minutes ce jour-là je fus fixée sur ton compte l'homme de 23 ans qui prend 25 minutes sur sa vie pour les donner à l'amour jamais plus jamais moins régulièrement quotidiennement sans avancer le moment de son arrivée ou sans retarder celui de son départ cet homme-là sera toujours à l'abri de la passion et de ses entraînements il pourra avoir une maîtresse il n'aimera jamais permet vas-tu vouloir me prouver que tu aimais la jeune femme de la rue de Vosgirard la chose serait curieuse tu parles de l'amour en homme qui n'a rien autre chose à faire dans la vie que d'aimer voilà précisément ce que je veux dire tu avais autre chose à faire et le sentiment le besoin le mobile enfin assez difficile à nommer qui t'amenait rue de Vosgirard était si peu exigeant que tu le faisais passer après tes occupations ordinaires tu vois bien que tu confirmes mon jugement ne tâche pas de me prouver que c'était de l'amour car tu me prouverais en fin de compte que si tu es incapable de sentir la passion ce que je crois tu es de plus incapable de la comprendre ce que je ne veux pas croire riches, pauvres, jeunes, vieux, bons, méchants tous tant que nous sommes nous n'avons qu'à mettre le jour où nous aimons et ce maître c'est la passion voilà pourquoi revenant à mon point de départ dont je ne me suis pas écartée comme tu pourrais le croire je conclus que tu ne peux pas épouser ta cousine une femme dans ta vie occupée qu'en ferais-tu et elle la pauvre malheureuse que deviendrait-elle ainsi dit Georges sans paraître fâché de ce jugement ta conclusion est double d'un côté je dois aimer Charlotte d'un autre je ne peux pas l'aimer c'est-à-dire que voici le problème étant donné une jeune fille douée de toutes les séductions qui rayonnent de mademoiselle Charlotte tu dois l'aimer mais d'autre part étant donné l'animal réfractaire que tu es tu peux ne pas t'être laissé échauffer par ce rayonnement qui eut enflammé un autre que toi oh oh dit Georges en regardant longuement son ami note bien mon ami que je ne veux pas forcer tes confidences et que je n'ai pas mis la conversation sur ce sujet non seulement tu as manœuvré de telle sorte que si je te dis de partir tu devras conclure que j'aime ma cousine et que si au contraire je te dis de rester que je ne l'aime pas c'est assez adroit pour un paysan mais je ne t'en veux pas et la preuve c'est que je vais t'expliquer ma situation elle est délicate cette situation difficile et j'ai dans l'idée que peut-être tu m'aideras à en sortir à mon honneur et même à la plus grande satisfaction de tout le monde fin de la section 15 section 16 de le mari de charlotte par Hector Malot chapitre 16 tu ne t'es pas trompé demanda Narbantan demanda Narbantan qu'il y avait promesse de mariage entre vous je disais qu'il y avait et qu'il y a promesse car ce projet de mariage n'est pas rompu Georges raconta alors comment ce projet avait été conçu par sa tante et comment la réalisation en avait été suspendue à la condition que monsieur de la Hérodière avait cru devoir imposer maintenant le délai fixé par mon oncle dit-il est sur le point d'expirer et avant de retourner à Paris le point de savoir si j'épouse ou n'épouse pas Charlotte sera décidé si je t'ai bien compris la solution de cette question dépendrait donc de monsieur de la Hérodière et de moi si mon oncle s'est réservé le droit de me refuser sa fille de mon côté je ne suis pas plus engagé que lui et je peux me retirer voilà pourquoi mon cher je te disais que ta présence pouvait me rendre service elle prolonge une situation que les uns et les autres nous n'osons trancher et cela te satisfait de rester ainsi dans la décision cela nous permet de faire notre examen de conscience et de ne nous prononcer l'un et l'autre qu'après réflexion et que devient mademoiselle Charlotte pendant ces réflexions de deux vieillards qui se croient sages il ne s'agit pas de Charlotte mon oncle a voulu que cette décision à prendre restât entre nous deux Charlotte ne doit pas juger en premier ressort elle confirmera ou cassera jusqu'au jour où nous porterons le débat devant elle elle n'a pas à s'en mêler au moins d'une façon officielle puisque la cause est encore pendante donne-moi ton sentiment l'homme politique doit-il se marier l'arbentant qui marchait d'un air grave et recueilli comme s'il suivait sa pensée se mit tout à coup à rire et répliqua ce sera plutôt fait et expédié à trois beaux dés comme dit Panurge et mon avis est celui de Pantagruel mariez-vous donc de par Dieu ou point ne vous mariez car en cette proposition il y a tant de scies et tant de mets que je ne saurois rien fonder ni rien résoudre en un sujet aussi grave tu me permettras de trouver la plaisanterie de mauvais goût mais aussi a-t-on jamais vu personne censée demander si elle doit ou ne doit pas se marier suis-je dans ta peau pour te répondre et sais-je s'il y a là il lui fera pas du bout du doigt sur la poitrine un coeur ou bien un caillou tout ce que je puis te dire en réponse à la question que tu me poses c'est que je connais un homme politique auquel le mariage a rendu et rend journellement les plus grands services il est libre penseur mais pour sa femme qui a des principes religieux il fait élever ses enfants chez les jésuites il a le mépris des choses d'argent et par fierté autant que par probité il voudrait se tenir en dehors des affaires seulement pour sa femme qui a des goûts de luxe et de dépenses il a été obligé de laisser mettre son nom dans cinq ou six grandes entreprises financières qui font sa fortune malgré lui il n'a aucune ambition personnelle et il fait de la politique par amour de son pays malheureusement sa femme n'est pas comme lui elle a la vanité du pouvoir la passion du portefeuille et pour elle pour elle seule il commet toutes les vilainies toutes les lâchetés pour accrocher un ministère c'est l'intrigant que tu dépeins là ce n'est pas l'homme politique assurément je suis loin de penser que tu es un intrigant et je crois que mes protestations à ce propos sont inutiles mon amitié pour toi nos relations valent mieux que des paroles n'est-ce pas seulement j'espère que tu me permettras de me demander si tu es vraiment un homme politique comment cela assurément tu n'es point de la même espèce que ces jolis produits du parlementarisme qui se croient des hommes politiques parce qu'ils ont trouvé dans l'héritage de leur père ou de leur beau-père un habit d'orateur et parce qu'ils ont soigneusement appris dans les traditions de la famille l'art de parler de tout pour ne rien dire ou le talent non moins utile d'écouter finement en s'accoudant sur la cheminée d'un salon dans une pause diplomatique mon père était avoué interrompit Georges et je n'ai trouvé que sa robe pour tout héritage dans sa succession de même continua Narbenton tu n'as rien non plus de ces hommes d'état qui se sont jetés dans les affaires publiques parce qu'ils ont été incapables de faire les leurs avocats qui plaident à la tribune la cause de la France parce qu'ils n'ont pas de cause civile ou criminelle appelée des hauts palais financiers qui jonglent avec les millions du budget pour se faire engager dans quelques compagnies particulières où leur notoriété politique leur vaudra une position qui ne point était accordée à leur mérite personnel nullités vaniteuses qui se font nommer dans leur province pour venir briller à Paris étudier les affaires du pays les discuter les voter et pour elles le petit côté de leur situation ce qui les touche c'est d'être députés d'écrire leurs correspondants sur du papier avec en tête officielle et de donner des billets de séance à des gens qui ne les prenaient pas au sérieux tu oublies dans ton énumération l'homme qui se consacre aux affaires de son pays par dévouement par conviction parce que c'est dans la vie politique que se trouve le plus haut emploi des facultés humaines du courage de la foi en soi qui domine les masses et de l'éloquence qui les entraîne ou les arrête de l'intelligence assez puissante pour saisir l'ensemble des choses de la présence d'esprit assez ferme pour décider instantanément les plus grandes questions de la mémoire assez sûre pour n'hésiter jamais de la volonté assez haute pour n'être abattue par rien ni par les malheurs de la patrie ni par les douleurs personnelles enfin de certaines qualités physiques dans la voix le regard et le geste sans lesquelles toutes les autres ne sont rien je suis tout disposé à reconnaître que tu as ces qualités et même d'autres que tu oublies cependant je ne dis pas que je les ai mais je soutiens qu'elles sont assez enviables pour expliquer qu'on veuille être un homme politique parfaitement seulement je crois que parmi ces qualités il en est une qui te manque s'il ne m'en manque qu'une dit Georges avec la superbe assurance d'un homme qui se sait assez riche pour n'avoir pas besoin de compter rigoureusement c'est que celle-là est déterminante laquelle il faut la violence que tu as fait tout à l'heure à ma franchise pour me décider à la nommer la conviction Georges s'arrêta brusquement en effet dit-il la franchise va un peu loin aussi doit-elle être expliquée tu as une attitude l'attitude républicaine qui détermine pour le moment tes paroles et tes actions mais tu as vraiment une conviction ne sois pas blessé par cette interrogation tu vas voir qu'elle n'a rien d'injurieux pour toi si je te connais bien ou plus justement si je te retrouve aujourd'hui ce que tu étais autrefois au temps de notre intimité tu es un esprit pratique beaucoup plus que théorique et les formes de gouvernement autrement dit les principes n'ont pas pour toi une importance décisive pourvu qu'on applique certaines idées générales que tu as dans la tête et dans le cœur tu t'inquiètes peu de savoir quelle main dirige le pouvoir si elle est royale impériale ou républicaine cela peut conduire très loin quand on fait de la politique active et par des chemins bien différents au Capitole ou au Gémonie comme nous disions autrefois ajoute à cela que tu as un besoin de certaines satisfactions qui aggravent ta situation qu'entends-tu par là la façon dont tu as organisé ta vie répond pour moi elle n'a rien d'austère cette vie et je ne crois pas que tu sois homme à souffrir volontiers le martyr de la pauvreté aussi je trouve que dans ces conditions la carrière politique est pleine de dangers et je pense qu'au lieu de vouloir la tenter il serait plus sage de se contenter de devenir le premier avocat du palais il y aurait là tout autant de gloire à gagner et à coup sûr plus de profit plus de tranquillité et plus de bonheur avec Charlotte n'est-ce pas oh cela je n'en sais rien là cependant est la question et c'est de Charlotte qu'il s'agit non de moi pour moi je n'accepte ni tes appréciations ni tes pronostics mon attitude est correcte les attitudes on en change et celles qu'on prend sont toujours correctes tant qu'on les garde l'avenir te prouvera que tu me juges mal c'est à lui que je confie ma défense au reste je te le répète ce n'est pas sur ma ligne politique que je te consulte c'est sur mon mariage tout ce que tu viens de me dire en longue phrase à prêter pour ne point me blesser se résume en un mot tu me crois ambitieux ne l'es-tu pas si je le suis ce n'est pas comme tu l'entends la question se résout donc à savoir si Charlotte mariée à un ambitieux peut être heureuse car tu me crois incapable de ressentir l'amour j'espère que tu me juges susceptible d'amitié or la vérité est que j'ai beaucoup d'amitié pour cette pauvre petite cousine près de laquelle j'ai été élevée si je l'épouse sera-t-elle heureuse la réponse il me semble est en toi et en toi seul je veux dire trouvera-t-elle dans la vie que je lui ferai les éléments nécessaires à son bonheur la médiocrité de ses goûts la simplicité de son éducation son humeur son caractère ses habitudes tout semble devoir l'éloigner de l'existence mondaine dans laquelle je suis obligée de l'entraîner se façonnerait-elle à cette existence et trouverais-je en elle les qualités qu'un mari dans ma position est en droit de demander à sa femme après quelques mois n'arriverions-nous pas mutuellement à une déception tu sais maintenant pourquoi je balance à m'expliquer avec mon oncle et à lui demander s'il est prêt à m'accorder Charlotte ajoute encore que je suis à peu près certain de rencontrer une opposition assez vive chez mon oncle qui est dans les mêmes idées que toi à propos de la carrière politique tu verras alors que j'ai bien des raisons pour rester hésitant et tu ne trouveras pas étrange que j'ai agité avec toi cette question de laquelle dépendent deux existences narbanton dispose sa vie consulte ses propres goûts et ses sentiments au lieu de se laisser toucher par l'amour et d'être entraîné par lui celui-là n'est pas digne de devenir jamais le mari de cette jeune fille adorable et si tu la trouves si adorable que ne l'épousses-tu toi-même répliqua georges moi mais à ce moment Charlotte ouvrit la barrière du jardin et se faisant avec sa main un abat-jour contre le soleil elle regarda au loin si elle apercevait les deux amis ils hâtèrent le pas et n'ajoutèrent pas un mot à leur entretien chapitre XVII les deux jours que narbanton devait passer à la crique se changèrent en une semaine puis en une quinzaine chaque soir en rentrant d'une excursion on avait des raisons décisives pour en entreprendre une nouvelle le lendemain les buttes de promenade sont en effet nombreux dans cette partie de la bretagne karnak et ses monuments druidiques la butte de tumiac les îlots du morbihan ars l'île aux moines gavrinis et son dolmen les grottes creusées par les forts de la mer dans les falaises de la presqu'île de ruise la rivière d'orêt après la tempête qui avait soufflé au commencement du mois le temps s'était fixé au beau avec cette douceur et cette sérénité qu'on ne rencontre sur ces rivages qu'à l'automne la vraie saison de ce pays chaque jour on pouvait se mettre en route avec pleine sécurité sans craindre le vent ou la pluie et ce n'était plus un étonnement pour les curieux de Portnavalo de voir manœuvrer le bourguignon qui maintenant appareillait chaque matin pour venir devant la crique chercher ses passagers en attendant qu'ils fussent prêts ils croisaient au large et couraient débordés quand le pilote apercevait le signal convenu il se rapprochait de terre et une petite barque transportait tout le monde sur le yacht que son tirant d'eau retenait forcément une certaine distance du rivage fello suivait la barque à la nage mais en approchant du bourguignon il prenait les devants et au moyen d'une petite échelle plongée dans la mer il grimpait le premier abord en chien bien élevé qu'il était il courait aussitôt à l'avant pour se secouer sans inonder les tapis étendus à l'arrière puis il revenait saluer son maître de ses aboiements joyeux quand celui-ci arrivait sur le pont le pilote donnait un coup de barre le bourguignon présentant ses voiles au vent s'inclinait doucement sur le côté on entendait la mer clapoter contre la carène peu à peu le rivage qu'on venait de quitter s'abaissait dans le lointain les lignes se brouillaient et bientôt la maison seule apparaissait distincte formant une tache blanche au milieu de la verdure bleuâtre bien que cette intimité journalière offrit aux deux camarades des occasions sans cesse renaissantes pour reprendre leur entretien au point où il avait été interrompu ni l'un ni l'autre ne semblaient disposés à revenir à ce qui s'était dit entre eux georges persistait-il dans son projet de mariage ou bien l'abandonnait-il narbenton trouvait-il charlotte vraiment adorable ou bien ce mot dit dans la vivacité de la conversation était-il un propos en l'air c'était à croire que ces deux questions étaient pour eux sans importance et qu'ils avaient oublié qu'elles restaient posées cependant à regarder les choses d'un peu près il devenait bientôt visible que cette indifférence n'était qu'apparente que tous deux au contraire loin d'avoir oublié ces questions les avaient sans cesse présentes à l'esprit et que s'ils ne disaient rien pour les trancher c'était parce que ni l'un ni l'autre ne voulaient faire le premier pas sans vouloir le laisser paraître ils s'étudiaient tous deux avec une attention continuellement tendue cependant une promenade en mer charlotte engageait un entretien avec narbenton georges ne se met les poings à leur conversation il affectait même de se tenir à l'écart soit en s'étendant sur le pont pour dormir et échapper ainsi au mal de mer soit en faisant causer le pilote mais en réalité il ne dormait pas plus qu'il n'écoutait le pilote ses oreilles étaient à ce que disaient charlotte et emmanuel de même que ses yeux lorsqu'il les tenait mis clos étaient ouverts pour voir leur attitude pendant cet entretien et saisir sur leur visage ou dans un regard les mouvements vrais qui les agitaient narbenton de son côté ne montrait pas plus de franchise que georges et il n'était pas moins que lui appliqué dans son observation un signe un indice quelconque ne viendrait-il donc jamais lui apprendre quels étaient leurs sentiments georges n'aimait pas sa cousine il l'avait dit au moins et tous se réunissaient pour faire croire qu'il avait parlé sincèrement mais charlotte n'aimait elle pas son cousin dans les soins qu'elle avait pour lui dans la tendresse affectueuse qu'elle lui témoignait n'y avait-il qu'une amitié fraternelle qu'expliquait tout naturellement leur parenté ou bien n'y avait-il pas au contraire de l'amour pendant qu'ils demeuraient ainsi en face l'un de l'autre en arrêt pour ainsi dire il arrivait ce qui se produit ordinairement dans ces sortes de circonstances en voulant deviner ce qui se passait dans emmanuel georges laissait voir sa préoccupation et emmanuel en voulant surprendre ce qui se passait dans georges et surtout dans charlotte se livrait lui-même moins habile que georges à parler tous les langages n'ayant point comme celui-ci des phrases toutes faites à propos du premier sujet venu ne sachant pas feindre d'ailleurs maladroit à dissimuler ses émotions il se trahissait à chaque instant par la voix par le geste par le regard même par le silence mais ce qui mieux que tout révélait le véritable état de son coeur c'était les changements qui du jour au lendemain s'étaient fait dans ses idées ses sentiments et ses opinions dans une fréquentation intime de plusieurs années georges avait été à même de connaître à fond son ami ce n'aidait donc pas sans une certaine surprise qu'il le voyait maintenant donner des démentis à tous propos et à chaque instant à ses anciennes croyances et cela se faisait de la meilleure foi du monde non par hypocrisie non pas même pour plaire à charlotte mais simplement parce que charlotte lui plaisait et parce qu'il était irrésistiblement amené à aimer lui-même ce qu'elle aimait en agissant ainsi Emmanuel obéissait à cette persuasion naturelle à cette séduction inconsciente de l'amour qui fait que quand nous sommes profondément épris nous ne voyons plus que par les yeux de celle que nous aimons et que nous ne parlons plus que par sa bouche nous sommes elle-même c'est son sang qui coule dans nos veines c'est son cœur qui bat dans notre poitrine sourit-elle nous rions s'attriste-t-elle nous pleurons ce qu'elle veut ce qu'elle pense et ce qu'elle sent nous le voulons nous le pensons et nous le sentons comme elle pour des yeux clairvoyants et ceux de georges l'étaient il y avait là un aveu précis qui valait toutes les confidences du monde Emmanuel aimait charlotte les choses traînèrent ainsi pendant une quinzaine mais enfin elles enverrent à ce point qu'il fallut se décider à une explication naturellement ce fut Narbenton qui la provoqua le plus souvent il ne couchait pas à la crique et après avoir amené ses amis chez eux il restait sur le bourguignon ou bien si on le gardait à dîner il retournait le soir à port navaleau il avait besoin de marcher disait-il ayant pris l'habitude de l'exercice dans ses voyages et quand il ne faisait pas une longue course à pied il se plaignait de maux de tête et d'étourdissement un soir que georges après l'avoir conduit jusqu'à la barrière du jardin allait le quitter il le pria de l'accompagner plus loin la soirée était d'une sérénité faite à souhait pour la promenade au milieu d'un ciel sans nuages la lune dans son plein laissait tomber une clarté vaporeuse que reflétait la mer tranquille comme un lac dans le silence on entendait que le bruit monotone et régulier de la vague qui à marée basse venait mourir sur la grève sabonneuse pas un souffle de vent pas un frémissement de feuilles au loin seulement dans l'horizon profond la lumière intermittente d'un phare qui jetait son éclat et brusquement s'éteignait par tout le sommeil poétique d'une belle nuit d'automne si un paysan était à cette heure sorti de chez lui il n'eût pas sans doute été bien loin car rassurément au détour d'un chemin ou derrière un buisson il eût vu se dresser lancou le spectre effrayant de ces rivages qui n'apparaît que pour annoncer un naufrage et des morts pendant quelques minutes george et emmanuel marchèrent côte à côte sans échanger une parole mais enfin celui-ci rompit le silence ce n'est pas seulement pour avoir le plaisir de cheminer avec toi par cette belle nuit au bord de la mer dit-il d'une voix vibrante que je t'ai prié de m'accompagner j'ai à te parler je m'en doute alors tu te doutes aussi n'est-ce pas que je veux reprendre la conversation que nous avions dans ce chemin il y a quinze jours au point même où elle a été interrompue c'est une question que maintenant je voudrais te poser je t'écoute prêt à te répondre avec une entière sincérité à quoi es-tu décidé pour ton mariage à rien j'étais hésitant il y a quinze jours je le suis plus encore aujourd'hui il y a quinze jours cependant tu paraissais vouloir t'arrêter à une résolution je le veux encore mais cette résolution aujourd'hui ne dépend plus de moi seul et voilà pourquoi mon cher ami je n'ai pas pu l'apprendre george prononça ces trois mots mon cher ami d'une telle façon qu'emmanuel en fut troublé que veux-tu dire demanda-t-il je pourrais te répliquer que c'est à moi de t'interroger et à toi de répondre mais entre deux amis tels que nous ce n'est point ainsi qu'on doit procéder et j'aime mieux aller au-devant de tes explications si je n'ai pas décidé mon mariage c'est que depuis quinze jours l'esprit éveillé par quelques paroles qui t'ont échappé je t'ai beaucoup observé j'ai cru remarqué que tu éprouvais pour charlotte un sentiment autre que l'amitié dans ces conditions m'était-il possible de faire valoir un engagement antérieur et de la demander pour femme alors que peut-être tu l'aimais toi-même j'ai donc attendu certain qu'un jour ou l'autre tu viendrais à moi loyalement pour avoir une explication décisive voici cette explication provoquée par toi poussons-la donc jusqu'au bout aimes-tu ou n'aimes-tu pas charlotte toute la question est là mais avant que tu me répondes je veux afin de ne pas faire peser sur cette réponse le poids de l'amitié que tu connaisses mes intentions si tu n'aimes pas charlotte je ne sais pas encore ce que je ferai et si je l'épouserai ou ne l'épouserai pas au contraire si tu l'aimes assurément je ne demanderai pas à mon oncle l'exécution de notre engagement je ne l'épouserai pas georges mon ami s'écria narbanton et s'arrêtant il prit les deux mains de son camarade et les lui serra longuement dans la nuit on voyait ses yeux mouillés lancer des éclairs si j'avais éprouvé pour charlotte une violente passion continua georges je ne sais pas ce que j'aurais fait peut-être je te l'aurais disputé tu n'aurais pas eu à me la disputer car si à la demande que je viens de t'adresser tu m'avais répondu que tu voulais épouser charlotte demain je n'aurais plus été en bretagne on embarque en ce moment pour huit jours de vivre à bord du bourguignon et cette nuit à la pleine mer je partais pour l'angleterre tu ne m'aurais revu que quand tu aurais été le mari de charlotte et quand j'aurais été guéri de mon amour le mari de charlotte ce sera toi si tu la veux pour femme si je la veux demain je parlerai à mon oncle quand je me serai dégagée tu pourras lui parler à ton tour je te demande seulement d'attendre que je sois rentrée à paris tu veux partir après les engagements qui ont existé entre charlotte et moi est-il convenable que je sois là quand elle va en contracter d'autres je vous gênerai tous deux et moi-même je ne serai pas à mon aise laisse-moi donc partir notre séparation d'ailleurs ne sera pas bien longue nous nous reverrons bientôt quand tu seras marié quand tu seras mon cousin non pas ton cousin georges ton ami ton frère fin de la section 17 section 18 de le mari de charlotte par hector malot cet enregistrement librivox fait partie du domaine public lu par christiane joanne chapitre 18 pour son entretien avec son oncle georges avait besoin du tête-à-tête il fallait qu'il ne fût pas dérangé avant d'avoir pu dire tout ce qu'il voulait dire il fallait surtout que charlotte survenant tout à coup comme il lui arrivait souvent dans le cabinet de son père n'entendit pas le plus petit mot de leur conversation heureusement pour l'exécution de son dessin ce tête-à-tête n'était pas difficile à trouver il n'était pas besoin d'employer d'habiles préparations pour l'obtenir monsieur de la hérodière se levait en effet de grand matin et le premier de tous dans sa maison c'était une habitude qu'il avait prise autrefois quand il était dans l'administration et qu'il n'avait guère à donner à l'étude que les heures qu'il prélevait sur son sommeil le matin et le soir après n'avoir dormi que sept heures par nuit pendant trente ans il n'avait pu changer cette habitude le jour où il avait eu sa liberté ce n'est pas à soixante ans qu'on reste longtemps au lit et qu'on fait la grâce matinée tous les jours à cinq heures il était levé et après avoir fait sa barbe à l'eau froide il descendait l'hiver dans son cabinet de travail dont il ouvrait lui-même les volets l'été dans son jardin depuis qu'il avait fait la découverte de son jokhen wedding il y courait aussitôt levé et jusqu'à l'heure du déjeuner on était sûr de le trouver là à moitié enterré dans les débris de coquilles piochant doucement dans le tas et examinant chaque débris informe avec une attention qu'il n'eût pas été plus vive qu'un chercheur d'or ou de diamants il avait attaqué son amas de détritus qui formait une butte allongée en marchant de l'est à l'ouest de sorte que les rayons obliques du soleil levant frappaient contre la paroi qui avait été entamée par ce moyen la lumière du soleil agissait comme s'il eût projeté celle d'une lampe sur le tas qu'il fouillait et donnant ainsi aux objets mis à jour après tant de siècles d'enfouissement toutes leurs valeurs tous les uns après les autres lui passaient par les mains et les retournaient les examinaient sous toutes leurs faces les sondaient du doigt pour leur faire rendre un son quelquefois même il les appliquait sur sa langue lorsque ses yeux ou ses oreilles ne lui avaient pas fourni la réponse qu'il cherchait le plus souvent l'objet ainsi examiné était rejeté au loin comme insignifiant mais parfois aussi il était précieusement déposé dans une corbeille naturellement dans ces amas de débris tout ce qu'on trouve n'a pas la même valeur il y a des milliers et des milliers de coquilles qui ne sont que de vulgaires écailles d'huîtres ou de moules mais encore faut-il les voir toutes les unes après les autres parmi les huîtres et les moules il y a des vénus des bussins et même parmi les arêtes de limandes et d'anguilles il y a aussi des arêtes de hareng et les hareng ne se pêchant qu'en pleine mer il résulte de cette trouvaille que les hommes de ces temps préhistoriques savaient construire des barques capables de naviguer au large des ossements de cerfs de sangliers d'ours du russe de castor étaient souvent incomplets et ceux qui manquaient étaient précisément ceux que les chiens mangent d'ordinairement de sorte qu'on pouvait de cette absence de certains os tirer cette conclusion que le chien était déjà réduit en domesticité et que les hommes de ces époques l'utilisaient pour la chasse une pointe de lance en silex dentelée une pointe de flèche un poignard en silex un harpon en os disaient quelles étaient les armes en usage dans ces chasses à hameçon en os une pierre pour tenir les filets au fond de l'eau et un flotteur pour les maintenir à la surface indiquaient quels étaient les instruments de pêche si cuvier à pu avec une dent reconstituer les animaux fossiles avec un morceau de poterie avec un collier en ambre avec une arme un ustensile de ménage un objet de toilette on peut reconstituer la vie et les mœurs de ces âges reculés et savoir ce qu'étaient les anciens habitants de notre globe c'était par là que ses recherches passionnaient m de la hérodière elles donnaient un emploi aux connaissances variées qu'il avait travaillées à acquérir pendant quarante années et en même temps qu'elles étaient d'étape en étape une confirmation pour ses croyances philosophiques elles étaient une excitation continuelle pour son imagination toujours pleine de jeunesse et d'activité il n'y avait en lui rien du savant prudent qui avant d'examiner une idée se demande si elle est orthodoxe ou conforme aux croyances à la mode dans l'académie et le nez baissé sur ses coquilles il se donnait carrière ardiment librement que de problèmes que de théories n'échafaudaient-ils pas aussi sans s'inquiéter de la science officielle n'ayant d'autres soucis que de satisfaire lui-même certains de trouver son oncle au travail et de pouvoir l'entretenir seul pendant tout le temps nécessaire Georges se décida à aller le lendemain matin au Côte-Gène-Mohédine pour cela il est vrai qu'il fallait se lever de bonne heure ce qui n'était guère agréable mais enfin on pouvait bien faire ce sacrifice pour cette pauvre petite Charlotte en somme c'était assuré son bonheur car il était bien certain qu'elle ne pouvait être que très heureuse avec un excellent garçon tel qu'Emmanuel et puis c'était réellement un mariage magnifique pour elle deux cent mille francs de rente si elle venait à paris comme cela était probable ce serait une très agréable maison où l'on pourrait de temps en temps passer une soirée elle ferait très-bien dans une tribune au corps législatif et l'on pourrait lui donner des billets pour les séances à sensations quelle est cette jolie femme que vous saluez ma cousine ce fut dans ces dispositions d'esprit que Georges se rendit à la grève le soleil levé depuis quelques minutes à peine ne s'était pas encore dégagé des vapeurs du matin et cependant monsieur de la hérodière était déjà au travail un douanier enveloppé dans son manteau dont le col était relevé jusqu'aux oreilles se tenait devant lui appuyé sur son fusil regardant dans une contemplation songeuse ce vieux sorcier qui s'amusait à remuer des coquilles cela ne faisait pas l'affaire de Georges mais désespérant sans doute de comprendre jamais le plaisir qu'on pouvait éprouver à quitter son lit si matin pour venir piocher une butte de sable le douanier ne tarda pas à regagner sa hutte où après s'être rassuré qu'il n'y avait pas de navire en vue il reprit son somme interrompu comment dit monsieur de la hérodière en voyant son neveu tu te lèves maintenant à six heures du matin es-tu malade non mon oncle mais j'avais besoin de vous parler sans que personne pût nous entendre et j'ai pensé que cet endroit nous assurait toute liberté monsieur de la hérodière laissa tomber la coquille qu'il tenait entre les doigts et pendant quelques secondes il regarda son neveu il n'avait pas besoin qu'on lui en dit davantage c'était de charlotte qu'il allait être question de son mariage son coeur se serra le moment de la responsabilité définitive si longtemps différée était arrivé le délai que vous m'avez imposé continue à georges va expirer il faut donc mon oncle que nous prenions un parti sans doute il le faut mais avant de te faire connaître mes intentions j'ai besoin de me consulter avec ma fille je te demande pour cela quelques jours nous sommes aujourd'hui mardi veux-tu attendre jusqu'à dimanche pour la question que nous avons à traiter une remise est inutile car en ce moment ce n'est pas des sentiments de ma cousine qu'il s'agit mais des vôtres cependant je ne dois pas en une affaire aussi grave n'avoir égard qu'à mes seuls sentiments parlons net mon oncle vous m'avez toujours témoigné une très grande bonté et c'est à votre générosité que je dois l'instruction que j'ai reçue cependant malgré cette générosité et cette bonté dont vous m'avez donné tant de preuves il n'en est pas moins vrai n'est-ce pas que vous n'avez pas pour moi les sentiments d'un père pour son enfant c'est charlotte qui est mon enfant tu es mon neveu j'aurais voulu prendre dans votre coeur la place d'un fils j'aurais voulu aussi que tu l'apprisses enfin ce qui est malheureusement certain c'est que je ne m'occupe point permets un peu j'ai pour toi beaucoup d'affection de l'amitié et je suis surpris je suis peiné de voir que tu en doutes douter de votre affection douter de votre amitié moi mon oncle vous pouvez me croire capable d'une pareille bassesse alors que dis-tu donc je dis mon oncle que vous ne me considérez pas comme votre fils mais de là à douter de votre tendresse il y a la mer à franchir monsieur de la hérodière surpris de la tournure que prenait l'entretien resta sans répondre cherchant à deviner où son neveu voulait en venir pourquoi n'ai-je pas pris cette place continua georges incontestablement c'est ma faute ou plutôt c'est celle de mon caractère et de ma nature mes idées ont blessé les vôtres et je n'ai pas su vous faire le sacrifice de mes idées fallait-il que je te fisse le sacrifice des miennes c'est un grand malheur qu'il n'y ait point eu plus de souplesse dans mon caractère et assurément j'aurais dû vous écouter quand vous vouliez me faire prendre une autre voix que celle que j'ai suivie je l'ai essayé maintes fois après vos observations je me suis dit que vous aviez raison et que je devais me conformer à vos avis je n'ai pas pu il est encore temps et si tu veux non mon oncle il est trop tard et ce que je n'ai pas voulu faire quand j'avais vingt-deux ou vingt-trois ans je ne le pourrai pas aujourd'hui que j'en ai trente je prendrai l'engagement que vous me demandez je ne le tiendrai pas je ne le prendrai donc pas car ce serait vous tromper tout ce que je veux à ce sujet c'est que vous apportiez une certaine indulgence dans votre jugement et que vous compreniez que ceux qui ont été élevés dans la pauvreté peuvent avoir des convoitises que ne connaissent pas ceux qui n'ont jamais formé que des désirs qu'ils s'avèrent réalisables mais je ne veux pas insister là-dessus ni plaider les circonstances atténuantes ce n'est pas la question mais où veux-tu donc en arriver demanda monsieur de la hérodière se perdant dans ce flux de parole à ceci mon oncle pendant de longues années je me suis flatté de l'idée d'être un jour le mari de charlotte je peux même dire que j'ai vécu de cette idée je n'étais pas moins heureux d'espérer qu'elle serait ma femme que de penser que je serais votre fils aussi cela a-t-il été pour moi un profond chagrin de voir que chaque année les efforts que je faisais pour avancer dans la vie creusaient entre nous un fossé de plus en plus profond si bien qu'au lieu de nous rapprocher nous nous éloignions l'un de l'autre chaque jour davantage ou plus justement vous vous éloignez de moi ce qu'il y avait de terrible dans cette constatation qui crevait les yeux c'est que le temps marchait et que le moment arrivait où vous auriez à vous prononcer sur ce mariage que faire me conformer à vos avis je n'ai pas pu vous amener à d'autres idées je ne me suis même pas permis de le tenter vous faire l'abandon des miennes dix fois cent fois je l'ai voulu je n'en ai pas eu la force c'est ainsi mon oncle que je suis arrivé ici au commencement de ces vacances et c'est dans ces d'angoisse que jusqu'à présent je les ai passées celle du père n'était pas moins vive que pouvait l'être celle du futur mari aussi mon oncle c'est parce que je suis arrivé à la conviction qu'elle serait intolérable plus longtemps pour vous comme pour moi que je me suis résolu à cet entretien je ne veux pas préjuger votre réponse et même je vous prie de ne pas me la faire connaître mais en supposant que vous me donniez votre consentement à mon mariage avec votre fille il est certain que ce consentement ne serait pas libre j'en ai pour preuve ce que vous m'avez dit tout à l'heure en parlant de vos sentiments peut-être par faiblesse pour charlotte et par pitié pour moi vous laisseriez-vous arracher ce consentement mais vous auriez la conviction qu'un mariage ainsi fait ne peut pas rendre votre fille heureuse moi de mon côté j'ai la conviction qu'il ne peut faire le bonheur ni du père ni de la femme ni du mari je viens donc vous dire que je renonce au projet conçu par ma pauvre tante j'espérais être votre fils je ne pourrais jamais me résigner à n'être que votre gendre fin de la section dix-huit section dix-neuf m de la hérodière resta un moment abasourdi depuis longtemps il s'attendait à une explication avec son neveu et à l'avance il s'était bien des fois demandé ce qu'elle serait il avait prévu ce que Georges dirait et il avait arrangé au moins pour les points principaux la réponse qu'il lui ferait mais la réalité se trouva bien loin de toutes ces combinaisons comment c'était dans la bouche de Georges qu'il trouvait ses propres paroles on lui prenait son rôle les objections qu'il avait à opposer au mariage c'était Georges qui les lui faisait tout d'abord quand après son préambule entortillé Georges avait commencé à aborder la question monsieur de la hérodière avait cru à quelque artifice de langage à quelques préparations à droite qui n'avaient pour but que de l'abuser il s'était tenu sur ses gardes attendant la conclusion c'était un avocat qui parlait c'était un homme habile et retort il ne fallait pas se laisser tromper mais non il n'y avait pas de tromperie dans ses explications et la conclusion découlait naturellement des objections mises en avant elle était précise cette conclusion votre fils je l'aurais été avec joie un gendre je ne veux pas l'être cela était clair il n'y avait pas à interpréter ses paroles elle disait ce qu'elle voulait dire Georges renonçait à son mariage avec Charlotte lorsque monsieur de la hérodière comprit bien cette nouvelle situation il vit toutes ses conséquences il se sentit envahi par un mouvement de joie qui le souleva quelle délivrance plus de luttes à soutenir vivement il tendit la main à Georges ah mon cher enfant dit-il et lui serrant chaudement les mains il répéta sans trouver d'autres paroles mon cher enfant mon cher enfant mais Georges ne se prêta pas de très bonne grâce à cette expansion ce sentiment de joie qui se montrait si franchement n'était pas en effet pour le flatter dans son orgueil c'était un aveu un peu trop vif on était trop heureux d'être débarrassé de lui son oncle redoutait donc bien terriblement son mariage qu'il paraissait si heureux de sa rupture il allait ouvrir les lèvres pour dire vertement combien cette satisfaction si peu déguisée était outrageante pour lui lorsqu'il vit l'expression du visage de son oncle changer subitement après le premier trouble de joie la réflexion était venue pour monsieur de l'aérodière après avoir pensé à lui il avait pensé à Charlotte cette rupture le remplissait de joie lui mais elle, la pauvre enfant qu'elle était l'éprouver en l'apprenant elle aimait son cousin quelle douleur que faire il ne pouvait pourtant pas après avoir pendant si longtemps désiré cette rupture l'empêcher maintenant il ne pouvait pas demander à George d'épouser sa fille quand c'était George lui-même qui la refusait il ne pouvait pas dire à celui-ci qu'il avait confiance en lui pour assurer le bonheur de son enfant alors précisément qu'au fond du cœur il était plein de défiance il ne pouvait pas l'adopter pour son fils quand pendant cinq années il n'en avait pas voulu pour son gendre d'un autre côté cependant il ne pouvait pas souffrir non plus que la nouvelle de cette rupture va frapper brutalement Charlotte mais comment empêcher cela ce n'était pas à lui à dire tout haut les sentiments qu'il avait cru lire dans le cœur de sa fille eh bien mon oncle qu'avez-vous donc ? demanda George curieux de savoir comment le vieillard avait subitement passé d'une joie si éclatante à une préoccupation si sombre je réfléchis vous êtes fâché contre moi à cause de ma franchise ? fâché contre toi ? non je te le jure et à vrai dire même ce n'est pas à toi que je pense en ce moment ni à moi d'ailleurs toi et moi nous avons désormais une situation définie l'un vis-à-vis de l'autre parce que tu viens de faire tu t'es acquis ma reconnaissance et mon estime la détermination et celle d'un honnête homme c'est à ma fille que je pense en ce moment charlotte ? oui charlotte car enfin nous sommes trois dans cette affaire toi, moi et elle ou plus justement elle d'abord et nous ensuite je me demande comment lui annoncer la rupture de ce mariage car je dois te dire qu'à mon retour de Paris au mois de février j'avais cru devoir lui faire connaître le projet arrêté d'entre nous je lui ai dit alors que ta tante avait désiré un mariage entre elle et toi que de mon côté j'avais exigé que ce mariage ne se décida ou quand elle serait en état par l'âge et la raison de savoir ce qu'elle faisait enfin que le moment de cette décision approchant je la priais de voir pendant le séjour que tu ferais près de nous aux vacances si elle croyait pouvoir t'accepter pour son mari puis je dois te l'apprendre je lui avais fait part de mes préventions contre toi en lui demandant de les examiner et de voir par ses propres yeux si elles étaient ou n'étaient pas justifiées vous voyez mon oncle combien je me suis peu trompé en jugeant que vous m'étiez hostile c'était mon droit c'était mon devoir d'éclairer ma fille en appelant son attention inexpérimentée sur ce que je considérais comme un danger pour son bonheur quand j'ai exigé une épreuve qui devait durer un certain nombre d'années je n'ai pas pris l'engagement de garder la neutralité pendant ce temps et cependant je l'ai strictement observé tant que cela a été possible c'est-à-dire tant que j'ai cru que ce mariage pouvait se faire c'est seulement quand j'ai été convaincu qu'il y avait entre toi et moi dans nos idées dans nos croyances dans notre manière enfin d'envisager la vie et de la diriger une incompatibilité radicale qui comme tu le disais tout à l'heure avait creusé entre nous un fossé que chaque jour écoulé rendait plus large et plus profond c'est seulement alors que j'ai cru devoir prévenir ma fille des obstacles qui selon moi pouvaient empêcher votre mariage et encore l'ai-je fait avec la plus grande discrétion ne disant point tout ce que j'avais à dire elle est donc prévenue je comprends qu'il eût été plus commode qu'elle ne le fût pas si elle n'avait pas connu le projet de mariage il eût été inutile de lui apprendre que ce projet était abandonné mais à qui la faute c'était une précaution on pêche souvent par excès de précaution mais enfin il me semble qu'il n'y a pas là une difficulté sérieuse puisque vous avez prévenu Charlotte qu'une épreuve m'était imposée vous n'avez qu'à lui dire maintenant que cette épreuve ne m'a pas été favorable c'est là précisément qu'est la difficulté qui me gêne je crois vous comprendre mon oncle et je veux tout de suite vous rassurer en vous disant que d'avance je suis certain que vous ne parlerez de moi à Charlotte que dans des termes qu'ils n'altéreront pas notre amitié vous insistiez tout à l'heure sur la discrétion avec laquelle vous lui aviez confié vos préventions je suis convaincu que vous aurez la même discrétion en lui signifiant votre jugement quoi de plus facile d'ailleurs en vous appuyant sur la différence de principe de ce que je ne pense pas comme vous il ne résulte pas que je suis un misérable une femme comprendra cela parfaitement Charlotte surtout c'était bien de cela vraiment que monsieur de la hérodière avait souci c'était bien son neveu qui le préoccupait il ne répliqua pas que pouvait-il dire son angoisse en pensant à la douleur de Charlotte mais il fallait précisément la cacher cette douleur il fallait que Georges ne pût jamais supposer qu'il avait été aimé de sa cousine comment arriver à cela Charlotte était incapable de dissimuler ses sentiments elle était la franchise même lorsqu'il lui aurait appris que son mariage avec Georges était rompu il y aurait une explosion de désespoir Georges le verrait ce désespoir il le lirait dans son regard limpide et pur qui ne saurait pas se voiler ces douleurs de la famille doivent être secrètes que Charlotte pleura dans ses bras librement ce serait cruel pour lui mais au moins il n'aurait pas la honte de voir le secret de sa chère enfant livré à la vanité de celui qui arrachait ses pleurs sa détermination s'arrêta je pense que tu sentiras dit-il en relevant la tête et en regardant son neveu en face que cette rupture nous place tous dans une situation délicate moi plus que tout le monde mon oncle car elles rondent des espérances longtemps caressées et après m'être habituée à voir en Charlotte ma femme me voici contraint à une réserve qui m'est douloureuse je vous l'assure je veux dire que cette situation est délicate pour un moment car si tu n'es pas mon gendre tu ne cesses pas d'être mon neveu et par ce que tu viens de faire tu t'es acquis des droits nouveaux à ma tendresse tu me comprends je le crains je veux dire ceci ou la rupture de nos projets doit demeurer secrète entre nous deux ou si je la communique à Charlotte tu dois abréger ton séjour près de nous ah mon oncle note bien mon cher garçon que je ne te renvoie pas et que je peux très bien annoncer cette rupture qu'après que tu seras retourné à Paris rien ne presse après tout et à cette pensée de gagner du temps monsieur de la hérodière se sentit soulagé rien ne presse rien ne presse répéta-t-il Georges à son tour garda un moment le silence et parut réfléchir profondément son regard qui d'ordinaire ne restait jamais fixe une seconde allant sans cesse d'une chose à l'autre son regard s'arrêta évidemment il était sous le poids d'une préoccupation sérieuse mon oncle dit-il enfin je suis d'avis qu'il ne faut pas laisser languir les situations douloureuses plus elles traînent plus la résolution qui doit les faire aboutir est cruelle à prendre j'ai beaucoup souffert avant de me décider à cet entretien je souffrirais beaucoup encore si chaque jour j'avais à balancer mon départ je partirai donc demain demain ? oui mon oncle demain justement demain nous devons faire avec Narbanton une promenade jusqu'à la roche Bernard c'est une course qui prendra toute la journée vous la ferez sans moi quand vous rentrerez le soir à la crique je ne serai plus ici mais mon pauvre garçon interrompit monsieur de la hérodière qui se sentait pris de pitié pour son neveu ne me parlez pas ainsi mon oncle car je ne partirai jamais et je vous demanderai même de ne pas accepter la nomination que je viens de consentir laissez-moi toute mon énergie sans répondre monsieur de la hérodière se contenta de serrer la main de Georges voilà comment je comprends ce qu'il y a à faire continua celui-ci je ne dirai à personne bien entendu que je ne dois pas vous accompagner mais au moment de m'embarquer avec vous sur le bourguignon je prendrai le prétexte d'un malaise pour rester ici vous vous arrangerez pour que la promenade se fasse quand même aussitôt que vous serez en mer je me ferai conduire à Vannes avec le charabant oui dit monsieur de la hérodière cela vaut mieux ainsi alors je parlerai à Charlotte si vous voulez je peux même vous laisser une lettre qui vous donnera les raisons de mon brusque départ vous la trouverez en rentrant ah mon pauvre garçon mon pauvre garçon on est vraiment fort quand on a la volonté si vous le permettez j'écrirai en plus à Charlotte oui écris lui ah tu es un homme maintenant mon oncle laissez-moi rentrer à la maison et arrangez-vous pour que Charlotte ne sache pas que nous avons passé ici une heure en tête à tête fin de la section 19 section 20 de le mari de Charlotte par Hector Malot cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public lu par Christiane Johan chapitre 20 le lendemain les choses s'arrangèrent comme Georges les avait disposés dès cette heure le bourguignon arriva devant la cric car pour remonter jusqu'à la roche Bernard il fallait profiter de la marée et Narbenton avait demandé qu'on fût prêt à s'embarquer à l'heure convenue naturellement Georges avait été le premier à affirmer qu'il ne serait pas en retard il avait grande envie de faire cette excursion et malgré son peu de disposition à se lever matin il saurait sacrifier son sommeil à son plaisir cependant à sept heures dix minutes il n'était pas encore descendu et l'on n'entendait pas de bruit dans sa chambre Georges sera endormi dit Charlotte je vais l'envoyer éveillé il est comme toujours en retard dit monsieur de la hérodière presque aussitôt la domestique qui avait été frappée à la porte de l'avocat revint dire que monsieur Georges était souffrant et qu'il priait qu'on partit sans lui si Georges est malade dit Charlotte nous ne pouvons pas partir il faut rester pour le soigner je vais aller le voir dit monsieur de la hérodière mais au même moment Georges parut traînant la jambe et portant la tête penchée sur l'épaule je vous remercie de votre bonne parole ma chère cousine dit-il en tendant la main à Charlotte mais je n'accepte pas que vous vous priviez de votre promenade pour moi si vous êtes malade dit-elle vivement malade non assurément un peu souffrant seulement cependant ai-je l'air malade demanda Georges en s'adressant à son oncle ma foi non répondit celui-ci qui n'aimait pas à jouer la comédie et qui était heureux de pouvoir dire la vérité vous voyez bien poursuivit Georges je n'ai pas besoin qu'on me soigne un peu de repos me guérira à vrai dire même si la mer était aujourd'hui ce qu'elle était hier je n'hésiterais pas à m'embarquer car en restant étendu je ne me fatiguerais pas mais le temps s'annonce mal le baromètre a baissé n'est-ce pas mon oncle ? il a monté cette nuit de 5 mm il est à 779 répondit monsieur de la hérodière incapable de mentir n'est-ce pas beau temps ? demanda Charlotte c'est beau fixe répondit monsieur de la hérodière vous savez mieux que moi mon oncle que quand le baromètre monte trop vite c'est mauvais signe je vous l'ai entendu dire cent fois enfin quoi qu'il en soit je n'ose pas m'aventurer et je vous demande à rester c'est presque ma liberté que je réclame ce mot fut lancé du côté de monsieur de la hérodière et souligné par le geste d'une façon discrète mais assez accusé cependant pour ne pas passer inaperçu alors surtout que la personne à laquelle il s'adressait était prévenue n'insistons pas dit monsieur de la hérodière laisse le faire à son gré ne le gênons en rien ni par nos observations ni par notre présence je vous remercie mon oncle vous me donnez toute facilité pour me soigner et je l'espère me guérir Charlotte écoutait avec surprise ne sachant trop ce que tout cela voulait dire ne faisons pas attendre n'armentons davantage dit monsieur de la hérodière qu'avait hâte de mettre fin à cette scène pour lui douloureuse au revoir mon oncle dit George puis tendant la main à Charlotte au revoir ma chère petite cousine au revoir nous ne nous séparons pas pour toujours la barque depuis assez longtemps déjà attendait ses passagers monsieur de la hérodière marchant le premier descendit vers le rivage suivi de Charlotte et bientôt George de la fenêtre où il était accoudé les vit montée à bord du bourguignon c'est égal dit-il elle était charmante heureux ce qui naisse avec cent mille francs de rente le yacht venait de virer de bord et de mettre le cap du côté de l'est allons dit George en regardant le sillage blanc que le navire laissait derrière lui sur la mer bleue ils sont maintenant en route ils ne reviendront que ce soir bien certainement cependant il vaut mieux se dépêcher cette situation est plus pénible que je ne croyais il regarda la pendule elle marquait sept heures et demie alors il monta à sa chambre il ne traînait plus la jambe et ne marchait plus la tête basse mais son visage n'avait pas repris l'expression souriante qui d'ordinaire faisait cligner ses yeux et entr'ouvrait ses lèvres évidemment une préoccupation pesait sur lui d'un brusque mouvement il prit tous les vêtements qui étaient accrochés dans une armoire et les jeta sur son lit puis ayant atteint sa malle il les arrangea dedans avec son linge et les différents objets qui servaient à sa toilette cela fut vivement fait alors il alla s'asseoir devant un bureau sur lequel se trouvait un encrier et des plumes il paraissait parfaitement résolu et même dans tous ses mouvements il y avait une certaine brutalité comme s'il obéissait à une colère contenue vivement il trempa sa plume dans l'encrier mais au moment de l'appuyer sur le papier qu'il avait placé devant lui il s'arrêta et se prit la tête entre les deux mains la chose est vraiment embarrassante murmura-t-il dans un entretien un mot corrige l'autre mais une lettre se relie sans compter qu'elle se lie aussi entre les lignes qu'est-ce que je dirais bien il resta ainsi longtemps puis tout à coup posant sa main sur le papier si je commençais par la lettre à mon oncle dit-il ça me donnerait la note juste ma foi oui une fois que je serai dans la situation ça viendra tout seul le tout est de s'y mettre il écrivit mon cher oncle il me faut faire un grand effort pour me décider à vous écrire rien n'est plus vrai pensa-t-il je n'y vais pas gaiement mais la gravité de la situation exige tous les sacrifices et commande tous les courages ce n'est pas trop mal maintenant que l'attention est provoquée on peut frapper le grand coup ce n'est pas pour mon oncle que j'écris c'est pour charlotte pendant plus de six années le but de tous mes efforts et de toutes mes espérances a été de devenir votre gendre il y a du vrai là-dedans mais aujourd'hui je vois c'est un peu sec je vois avec douleur que ce désir ne pourrait se réaliser qu'au prix de mes convictions les plus chères car pour vous faire revenir des préventions que vous nourrissez à mon endroit ce ne serait pas trop de l'abandon absolu de mes idées et de ma foi un mariage conclu dans de pareilles conditions pourrait-il être heureux ? non sans aucun doute et ce serait un crime de tenter cette épreuve les mots désagréables sont assez atroitement évités il me semble maintenant concluons cette conviction corroborée par le séjour que je viens de faire auprès de vous séjour pendant lequel j'ai eu tant d'occasion d'apprécier vos sentiments me trace mon devoir je ne peux que renoncer à vous demander l'exécution du projet qui avait été conçu par ma chère et bien-aimaitante je me retire donc et pour nous éviter à tous deux les embarrasses et les chagrins d'une explication de vive voix je pars pour Paris à l'instant même j'aurais été l'homme le plus heureux du monde si j'avais pu prendre dans votre cœur la place d'un fils mais n'être pour vous qu'un gendre que vous n'estimeriez pas c'est ce à quoi je ne peux pas me résigner voilà une phrase qui m'a déjà servi se dit-il mais Charlotte ne la connaît pas et elle fera son effet sur elle il plia la lettre puis il la mit dans une enveloppe sur laquelle il écrivit le nom de son oncle maintenant se dit-il à l'autre et ne laissant pas refroidir quel malheur que je n'ai pas la corde lacrymale au moins tâchons d'être tendre il s'arrêta et réfléchit un moment si je suis trop tendre il n'y aura rien de décider et ce sera à recommencer c'est une opération après tout et les bonnes opérations sont celles qui se font vivement et franchement le chirurgien qui fait le moins souffrir est précisément celui qui n'est pas retenu par la peur de faire souffrir ma chère charlotte si je commence ainsi je ne finirai jamais pas de sensiblerie ayant froissé la feuille de papier sur laquelle il avait écrit ces trois mots il en prit une autre depuis que je suis à la crique vous avez dû vous demander vingt fois par jour pourquoi je n'abordais pas avec mon oncle la question de notre mariage et ne me voyant pas le faire vous avez assurément compris la raison qui me fermait la bouche c'est cela se dit-il en s'arrêtant pour mettre des virgules et des points sur les i ce tour est assez adroit supposer que les gens ont deviné nos intentions c'est dire qu'elles avaient pour elles la probabilité d'ailleurs charlotte doit bien s'attendre à quelque chose en effet si j'avais pu accepter ce mariage malgré l'hostilité de mon oncle je ne serais pas resté ainsi dans l'indécision mes sentiments que vous connaissez vous sont un garant que je me serais hâté au contraire d'aborder cette question et de la faire décider dans le sens de mes désirs voilà un mot qui l'empêchera de montrer cette lettre une femme ne convient jamais qu'elle a désiré un mariage qui a raté quelle joie c'eût été pour moi de de quoi surchargeons le de assez adroitement pour en faire deux points d'exclamation ça m'économisera une phrase difficile quelle joie c'eût été pour moi laissez-moi dire quel bonheur c'eût été pour nous mais tous ces rêves que nous avons fait autrefois toutes ces espérances évanouissent hélas devant la cruelle réalité alors même que votre père aurait consenti à notre mariage ce qui n'est guère croyable le bonheur eût été impossible pour nous ça c'est assez blessant pour elle insistons un peu le bonheur en effet n'est possible que quand dans une famille entière règne un accord parfait une paix absolue une communauté d'idées et de sentiments et cet accord cette paix cette communauté n'eût jamais pu s'établir entre votre père et moi vous le savez vous l'avez vu pendant les quelques semaines que je viens de passer sous ce toit que je vais quitter et je n'ai pas besoin d'insister sur ce triste sujet si je pouvais lui dire que son père n'est qu'un vieux crouton dur à avaler et impossible à digérer ça donnerait de la force à mon raisonnement mais c'est son père et d'un autre côté c'est mon oncle et glissons et maintenant tournons court adieu chère Charlotte car je ne me sens pas la force de vous revoir si au lieu de vous écrire ces terribles paroles j'avais voulu vous les adresser de vive voix jamais je n'aurais eu le courage d'aller jusqu'au bout et avant d'avoir fini je serais tombée à vos genoux il se leva vivement et se mit à marcher par la chambre à grands pas un mot de plus se dit-il et je m'emballe assez comme ça et même n'ai-je pas été trop tendre il se relut non ça peut aller c'est tendre mais le commencement était trop sec ça se suivait et une lettre d'amour doit être incohérente dit-on cette fin arrive à propos j'en dis assez pour prouver que notre mariage est impossible et en même temps je laisse une porte ouverte pour plus tard qui sait ce qui peut arriver elle est charmante encore un mot nous nous retrouverons plus tard dans quelques mois et vous verrez alors que mes sentiments n'ont jamais changé la fatalité peut séparer nos deux existences mais nos cœurs resteront à jamais unis et narbenton que j'oubliais encore un mot le dernier soyez heureuse avec celui qui aura le bonheur de devenir votre mari c'est le vœu sincère d'un malheureux c'est le souhait ardent de votre ami quand même Georges saffarelle il relut sa lettre une fois encore il n'y avait pas autre chose à dire sans doute c'est raide mais après tout c'est pour son bonheur et le mien sans compter celui de Narbenton s'ils ne m'en sont pas reconnaissants ils seront bien difficiles en tout cas je crois qu'en attendant je puis me féliciter moi-même voilà une affaire bâclée et j'en sors à mon avantage tout le monde satisfait que demander de plus fin de la section 20 section 21 de le mari de charlotte par Hector Malot cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public lu par Christiane Johanne chapitre 21 pendant que Georges écrivait sa lettre le jardinier qui bêchait une plate-bande sous ses fenêtres chantait à pleine voix un cantique profitant de l'absence de son maître pour s'en donner un cœur joie cette voix de maître chantre eut pu troubler une tête moins solide que celle de Georges mais il n'était pas homme à se laisser distraire pour si peu de choses un jour qu'il plaidait dans une petite ville de province un samedi veille d'une grande fête on avait tout à coup entendu éclater une formidable sonnerie le bruit était d'autant plus fort que le palais de justice était accolé à la cathédrale et que les vibrations de la sonnerie se transmettaient non seulement dans l'air mais encore par l'ébranlement même des murailles maître saffarel dit le président vous pouvez vous arrêter un moment mais maître saffarel n'avait pas accepté cette proposition il avait répondu que si le tribunal voulait bien lui prêter toute son attention il était certain de dominer bientôt le bruit des cloches ce n'est pas pour l'attention du tribunal que je proposais cette interruption c'était pour celle du défenseur afin qu'elle ne se laissa pas troubler à quoi le défenseur dans une belle phrase académique qu'il ne se laissait troubler par rien et de fait il avait continué sa discussion et bientôt sa voix claire et perçante avait couvert la grosse voix des cloches il avait en effet au suprême degré cette grâce d'état qu'on rencontre chez beaucoup d'avocats et qui fait que lorsqu'ils prennent la parole ils n'écoutent plus et n'entendent plus qu'eux-mêmes tout à sa lettre Georges n'avait pas entendu la voix du jardinier ce fut seulement lorsqu'il eut mis cette lettre sous enveloppe qu'il remarqua que ses vitres tremblaient ébranlées par le cantique heureux les cœurs fidèles où règne la ferveur voilà Martin qui proteste contre la théorie de la transformation de l'espèce dit-il en riant et contre l'homme singe puis se penchant par-dessus l'appui de sa fenêtre il appela Martin et celui-ci protestait avec tant de ferveur qu'il n'entendit rien il fallut qu'un journal roulé en boule lui tombât sur les cheveux pour qu'il releva la tête voulez-vous mettre les chevaux au charabant dit Georges répondant à son regard à Uri faut aller chercher le médecin à Vannes vous sentez-vous plus malade il faut me conduire moi-même à Vannes vous êtes guéri je suis pressé de partir ne perdez pas de temps je vous prie et venez chercher ma malle tout de suite le temps de donner la voie à nos chevaux malgré cet engagement Martin qui cumulait les doubles fonctions de jardinier et de cocher n'alla pas tout de suite à l'écurie pour donner la voie à nos chevaux mais avant tout il commença par entrer à la cuisine qu'est-ce que vous me racontiez donc dit-il à la cuisinière que monsieur Georges était malade voilà qu'il veut s'en aller à Vannes c'est pour voir le médecin bien sûr sont-ils drôles ces gens de Paris d'aller comme ça porter leur argent au médecin pour rien j'ai eu quatre enfants et jamais de ma vie un médecin n'est entré chez nous il est bien question du médecin il m'a dit de monter chercher sa malle sa malle bien sûr que vous êtes sourd je sais ce que je dis oui mais vous ne savez pas ce que vous entendez vous chantiez à défoncer les vitres vous n'aurez pas compris il vous a dit qu'il était malade une discussion s'engagea et pour trancher la question Martin monta chercher la malle lorsqu'il la redescendit dans le vestibule la cuisinière dut se rendre à l'évidence mais ce ne fut pas sans pousser les hauts cris elle suivit Martin à l'écurie et là ils reprirent la discussion de plus belle les sentiments que Charlotte éprouvait pour son cousin n'étaient pas bien entendu un secret pour les domestiques qui bretons ou parisiens paysans ou citadins sont partout les premiers à savoir ce qu'on veut tenir caché pour eux il n'y avait pas de doute que monsieur Georges ne devint un jour le mari de mademoiselle Charlotte personne ne leur en avait jamais parlé cependant ils en étaient sûrs alors pourquoi monsieur Georges partait-il ainsi subitement après avoir voulu faire croire qu'il était malade il y avait là un mystère mais de même que sans explication préalable ils avaient arrangé le mariage de leur jeune maîtresse avec l'avocat de même ils arrangèrent sa rupture le seul point qui pour eux resta entouré d'obscurité fut le motif de cette rupture peut-être que mademoiselle Charlotte se laisse courtiser par le marin ne dites donc pas de bêtises comme ça Martin ça c'est vu ça ne se verra pas chez nous car je vous dis que mademoiselle Charlotte a de l'amour pour son cousin alors pourquoi ne s'épouse-t-il pas pourquoi je n'en sais rien mais pas moins que quant à moi je n'en pleurerai pas je vais vous dire un secret Martin monsieur Georges ce n'était pas un homme ah bah je sais ce que je dis est-ce que s'il avait été un homme il n'y a pas longtemps que mademoiselle Charlotte serait sa femme eh bien elle ne l'est pas pour le sentiment je ne peux pas dire mais le reste ce n'était pas un homme et voyez-vous un mari comme ça il n'en faut pas pour l'or le vôtre pour l'or le mien c'était un homme et c'est pour ça que je n'ai jamais voulu en prendre un autre quand il a eu le malheur de périr sur la zélée j'étais encore jeune il y avait des gens qui me trouvaient bonne pour être leur femme jamais je n'ai voulu quand on a eu un mari j'entends un vrai on n'en a qu'un c'est pour ça que je me suis mise en service avec ce que je gagne j'élève mes enfants et au jour du dernier jour quand je retrouverai mon homme je pourrai lui dire voilà ta femme Georges impatient de ne pas voir le charabant sortir de la remise vint à l'écurie interrompre ce bavardage devant lui les choses marchèrent plus vite les chevaux furent bientôt attelés pendant que Martin bouclait les guides il s'approcha de la cuisinière et lui tendit deux lettres quand mon oncle et ma cousine rentreront dit-il vous leur donnerez ces lettres celle-ci à mon oncle et celle-là à ma cousine ça ne fait rien de remettre la lettre à mademoiselle devant monsieur pourquoi me demandez-vous cela dit Georges d'un ton sévère parce que s'il fallait la remettre en arrière de monsieur je ne la prendrai pas donc répliqua la bretonne sans se laisser intimider remettez-les comme vous voudrez tout ce que j'exige c'est que vous n'oubliez pas ma recommandation et que vous vous en acquittiez aussitôt que mon oncle et ma cousine arriveront oubliez ah non il n'y a pas de risque et pendant que la voiture s'éloignait elle tourna et retourna les deux lettres entre ses doigts sur ces deux feuilles de papier se trouvait donc l'explication du mystère qui l'intriguait si vivement ah si elle avait su lire peut-être qu'en écartant les enveloppes elle eût appris quelque chose mais ces signes noirs sur du blanc ne signifiaient rien pour elle il fallait attendre vers midi Martin revint de Vannes il leur apportait une grande nouvelle monsieur Georges avait fait enregistrer sa malle pour Paris il était donc bien parti et en route il n'a rien dit il n'a ouvert la bouche que pour m'appeler imbécile parce qu'en tournant au poteau rouge nous avons failli accrocher ah il n'était pas de bonne humeur sans doute que c'est monsieur qui lui a donné congé il faut espérer ce fut seulement une demi-heure avant le coucher du soleil que le bourguignon apparut dans l'est Martin qui le guettait vint aussitôt annoncer cette nouvelle à la cuisine je vais vous arranger votre salade dit-il pour être là quand vous remettrez les lettres bientôt la barque toucha le rivage et l'on vit Charlotte qui prenant les devants accourait vers la maison oui monsieur Georges dit-elle en entrant dans le vestibule monsieur Georges est parti mademoiselle parti Georges où parti pour Paris elle se passa la main sur le front évidemment elle ne comprenait pas environ une heure après que vous avez été embarqué monsieur Georges a demandé les chevaux pour qu'on le conduise à Vannes et il m'a dit de faire enregistrer la malle pour Paris acheva Martin en intervenant au surplus voilà deux lettres qu'il m'a dit de vous remettre une pour vous mademoiselle et une pour monsieur voulez-vous prendre la vôtre à ce moment monsieur de la Hérodière qui n'avait pas pu marcher aussi vite que sa fille arriva à son tour déjà Charlotte avait pris la lettre sur l'adresse de laquelle elle avait vu son nom et en courant elle montait l'escalier pour gagner sa chambre c'est un papier que monsieur Georges qui est parti tantôt pour Paris m'a donné commission de vous remettre dit la cuisinière entendant à son maître la lettre qui lui était restée dans les mains monsieur de la Hérodière prit cette lettre et sans faire la moindre observation il entra dans son cabinet bien sûr que mademoiselle ne s'attendait pas au départ de son cousin fit Martin à tel palis quand je lui ai dit que j'avais fait enregistrer la malle pour Paris j'ai cru qu'elle allait s'évanouir possible mais d'un autre côté bien sûr aussi que monsieur s'attendait à ce départ car il n'a pas paru surpris en prenant la lettre j'en suis toujours pour ce que j'ai dit c'est lui qui a donné congé à l'avocat ça va bien à ce moment un bruit sourd retentit à l'étage supérieur comme celui que produit un corps en tombant puis à cette chute qui avait fait trembler le plafond succéda un silence absolu les deux domestiques se regardèrent effrayés et monsieur de la Hérodière sortit de son cabinet pour demander la cause de ce tapage je vais voir en haut répondit la servante et vivement elle monta l'escalier à peine avait-elle disparu que l'on entendit crier d'une voix épouvantée monsieur 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 de la Hérodière mit tant de hâte à gravir l'escalier que sous sa main crispée la rampe sonna avec un bruit de ferraille Charlotte était étendue sur le parquet de sa chambre pâle comme le linge monsieur de la Hérodière se jeta près d'elle et lui posa la main sur le coeur il ne battait plus sa poitrine était immobile ses membres étaient froids elle paraissait morte mon dieu sainte vierge criait la servante mademoiselle est morte taisez-vous dit monsieur de la Hérodière c'est une syncope elle se trouve mal aidez-moi à la mettre sur son lit et défaites lui les boutons et les cordons qui peuvent la gêner tout en faisant ce qui lui était commandé la servante disait si vous êtes sûr qu'elle se trouve mal il faut lui brûler de la corne sous le nez ça va la faire revenir tout de suite sans répondre monsieur de la Hérodière versait dans un verre du vinaigre de toilette en revenant vers le lit de sa fille il aperçut au milieu de la chambre la lettre de Georges se baissant il la ramassa et la mit dans sa poche il jeta quelques gouttes d'eau sur le visage décoloré de sa fille tandis que la servante lui frottait vigoureusement les mains bientôt charlotte ouvrit les yeux pendant quelques secondes elle regarda dans le vide puis tout à coup le sentiment lui revint et un flot de larmes jaillit de ses yeux ah père père s'écria-t-elle c'est toi monsieur de la Hérodière la regarda un moment sans comprendre mais bientôt la lumière se fit elle l'accusait d'avoir rompu son mariage alors il étendit la main au-dessus d'elle et d'une voix solennelle non mon enfant ce n'est pas moi c'est lui tu entends bien c'est lui je te jure que c'est lui qui est venu à moi pour me dire qu'il me rendait ma parole lui voici une lettre qui te prouvera ce que je te dis il lui tendit la lettre de georges avec celle qu'il venait de ramasser tu les liras toutes deux et tu verras elle étendit la main vers les lettres mais elle ne put pas les prendre ses yeux se troublèrent ses lèvres s'entrouvrirent et elle défaillit de nouveau fin de la section 21 section 22 de le mari de charlotte par Hector Malot cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public lu par Christiane Johan chapitre 22 il ne fut pas nécessaire de brûler de la corne pour que Charlotte reprit connaissance comme la première fois les aspersions d'eau vinaigrée sur le visage et les frictions dans les mains suffirent pour la faire revenir de sa défaillance peu à peu les fonctions du coeur se rétablirent le sang recommença à arriver au cerveau les poumons se soulevèrent et les yeux reprirent l'expression de la vie en voyant son père pencher sur son lit elle remua les lèvres comme pour parler mais de sa main vivement levée monsieur de la hérodière lui imposa silence je t'en prie dit-il ne parle pas ne t'agite pas tu as besoin de calme barbe va te déshabiller et te mettre au lit laisse-toi faire comme un enfant sans te soulever pour ne pas provoquer une nouvelle syncope je reste là dans ma chambre quand tu seras couché je reviendrai puis s'adressant à la servante fais tout cela sans parler dit-il et autant que possible en évitant le bruit quand au bout de quelques minutes monsieur de la hérodière revint dans la chambre de sa fille et les trouva celle-ci étendue dans son lit comment te trouves-tu mon enfant je suis anéantie il me semble que je n'ai plus ni force ni idée je ne vis plus il voulut lui prendre le bras pour lui tâter le poux mais il sentit qu'elle faisait une certaine résistance et en même temps il lui sembla entendre sous le drap le bruit d'un papier froissé il comprit qu'elle tenait dans sa main les lettres de Georges qu'il venait de lui remettre quelques instants auparavant il n'insista pas car ce qu'il désirait avant tout c'était éviter ce que pouvaient rappeler ses lettres et provoquer une nouvelle crise jusqu'à une heure assez avancée dans la nuit elle resta ainsi immobile ne dormant pas mais ne parlant pas non plus quand son père venait de temps en temps la voir marchant avec précaution sur la pointe des pieds et s'appuyant au mur pour ne pas faire de bruit il la trouvait les yeux grands ouverts regardant dans le vide au milieu de la demi-obscurité qui emplissait la chambre ses pupilles grandement dilatées lançaient des éclairs tourmenté par l'inquiétude monsieur de la hérodière n'avait pas voulu se coucher et laissant ouverte la porte qui faisait communiquer sa chambre avec celle de charlotte il occupait sa nuit à mettre en ordre les notes qu'il prenait chaque jour et que ses promenades des derniers temps l'avaient obligé à négliger poussant la précaution jusqu'à l'extrême il avait pris sur le bureau de sa fille une plume de fer afin d'éviter le craquement de la plume d'oie dont il se servait ordinairement tout en écrivant laborieusement car sa plume à chaque instant crevait son papier il prêtait l'oreille et quand il entendait un bruit insolite ou bien quand le silence l'effrayait il entrait dans la chambre de charlotte et s'avançait doucement jusqu'au lit il la contemplait un moment puis il retournait au travail entre une heure et deux heures du matin elle commença à se tourner et à se retourner dans son lit et une agitation fébrile succéda à la prostration qui tout d'abord l'avait accablée elle prononça quelques mots inintelligibles entrecoupés de silence puis bientôt elle se mit à parler sans arrêter jetant ses bras en avant s'assayant sur son lit l'inquiétude qui tourmentait monsieur de la hérodière se changea en épouvante il réveilla Martin et l'envoya à Vannes chercher le médecin celui-ci arriva à sept heures seulement le délire n'avait pas cessé l'état était grave tout faisait craindre une fièvre cérébrale assurément si Georges au lieu d'être à Paris avait été à la crique monsieur de la hérodière serait allé lui dire sauve ma fille et je te la donne pour femme ce que tu fais est bien fait ce que tu penses est bien pensé tu as raison et j'ai tort à l'avenir je n'aurai pas d'autres idées que les tiennes je parlerai par ta bouche et verrai par tes yeux en réalité ce n'était pas Charlotte qui était en cause dans cette rupture c'était lui la hérodière ce n'était pas parce que Georges avait des griefs contre sa fiancée qu'il se retirait mais c'était parce que son beau-père en avait contre lui si le beau-père s'effaçait les motifs de rupture s'effaceraient en même temps le mariage se ferait et même il se pourrait qu'il fût heureux en tout cas était-il admissible que pour détourner de sa fille un danger qui se réaliserait ou ne se réaliserait pas dans l'avenir on l'exposa immédiatement à la mort il en était là de ces tristes réflexions lorsqu'on vint le prévenir que Narbenton demandait à le voir il est descendit Narbenton vint à lui vivement ému anxieux presque tremblant et quoi dit-il ce que votre jardinier me raconte est-il possible mademoiselle Charlotte est-elle menacée d'une fièvre cérébrale ce n'est que trop vrai alors monsieur de la hérodière raconta comment la veille en revenant de leur promenade Charlotte avait éprouvé deux syncopes et comment dans la nuit elle avait eu un accès de fièvre avec délire et maintenant maintenant sous l'influence des révulsifs puissants que le médecin vient de lui appliquer il y a un peu de calme pendant quelques secondes ils restèrent se regardant les yeux dans les yeux puis monsieur de la hérodière dans un geste d'entraînement tendit la main à Narbenton bien que notre connaissance ne date pas encore de plusieurs années dit-il j'ai pour vous trop d'amitié pour m'en tenir à ces quelques paroles et je vois dans vos yeux trop de sympathie pour n'être profondément touché de l'intérêt que vous nous témoignez vous êtes un homme d'honneur un brave cœur et j'ai pleine foi en vous dans l'angoisse cruelle où me jette la maladie de ma pauvre enfant vous qui connaissez Georges à fond et qui avez sans doute reçu ses confidences si toutefois Georges est homme à se confier à un ami vous pouvez peut-être me venir puissamment en aide sans répondre Emmanuel serra la main de monsieur de la hérodière dans une étreinte qui en disait plus que de longues protestations il faut que vous sachiez continua monsieur de la hérodière que ma femme avait arrangé un projet de mariage entre son neveu Georges qu'elle aimait beaucoup et notre fille pour des raisons trop longues à dire ce projet n'était pas définitif et il était entendu que Georges et moi nous n'étions pas absolument engagés l'un envers l'autre nous avions un délai pour nous déterminer ce délai était sur le point d'expirer Georges l'a devancé avant-hier il m'a averti qu'il renonçait à ce mariage et hier en rentrant nous avons trouvé une lettre par laquelle Georges nous prévenait de son départ pour Paris car j'oubliais de vous dire que Georges n'est plus ici il est à Paris son indisposition du matin était fausse c'était un moyen pour rendre son départ plus facile et c'est en apprenant ce départ que mademoiselle Charlotte a éprouvé une syncope demanda Emmanuel d'une voix hésitante c'est après avoir lu une lettre qui lui était adressée par Georges car il avait laissé deux lettres une pour moi et une autre pour Charlotte cette syncope a donc été causée par une profonde douleur ou tout au moins par une vive émotion c'est ce que je voulais dire une jeune fille n'apprend pas la rupture de son mariage sans un certain trouble alors surtout qu'elle est impressionnable comme Charlotte Narbanton ne répondit pas tout de suite à cette explication et pendant assez longtemps il demeura les yeux baissés enfin il les releva sur monsieur de la hérodière je ne serai pas digne de la confiance et de l'amitié que vous me témoignez dit-il si je ne répondais pas à votre confiance avec une entière franchise ce que vous venez de me dire je le savais déjà Georges vous avez annoncé son départ oui et c'est parce que je savais ne pas le trouver ici que je n'ai pas voulu débarquer hier avec vous en effet il m'avait paru étrange que croyant Georges indisposé vous ne vinciez pas voir comment il allait je ne voulais pas être près de vous ou tout au moins près de mademoiselle Charlotte quand on vous remettrait les lettres de Georges j'avais honte de venir là pour surprendre ces sentiments et cependant je vous jure que je désirais ardemment les connaître il m'a fallu lutter contre ce désir pour ne pas me faire votre espion ce n'eût point été de l'espionnage pour tout autre peut-être mais non pour moi enfin je n'ai point cédé à la tentation qui me poussait à débarquer avec vous mais ce matin après une cruelle nuit d'angoisse je n'ai pas pu rester à Portnavalo et je suis accouru pour savoir monsieur de la Hérodière surpris de l'accent désespéré avec lequel ces paroles avaient été prononcées regarda curieusement en arbentant celui-ci ne détourna ni la tête ni les yeux pour échapper à cet examen je ne veux pas que vous soyez trompés par des réticences ou par mon silence dans cette angoisse qui me tourmentait il y avait plus que de l'amitié il y avait un intérêt personnel égoïste même si c'est de l'égoïsme de souffrir dans la personne qu'on aime vous aimez Charlotte vous je l'aime monsieur de la Hérodière leva les deux bras au ciel puis prenant les mains de Narbenton mon pauvre ami dit-il mon pauvre enfant c'est un singulier moment pour cette confession que celui où nous sommes mais ce sont les circonstances plus que la volonté qui nous ouvre ou qui nous ferme la bouche je ne pouvais pas parler quand Georges était ici et que je croyais qu'il aimait lui-même mademoiselle Charlotte pour me décider il fallait que je fusse bien certain qu'il ne l'aimait point et que je n'étais pas le rival de mon ami vous êtes certain que Georges n'aime pas ma fille demanda vivement monsieur de la Hérodière frappé par ce mot qui répondait à sa préoccupation la plus vive il y a une quinzaine de jours à peu près Georges m'a consulté sur son mariage en m'expliquant les raisons qui le rendaient hésitant ces raisons tenaient surtout à une divergence de sentiments entre vous et lui assez grande pour lui faire craindre dans l'avenir de sérieuses difficultés ce fut là le seul motif de rupture qu'il vous donna demanda monsieur de la Hérodière d'une voix émue ce fut au moins par celui-là qu'il commença mais il m'en donna d'autres bientôt après monsieur de la Hérodière eut un soupir de soulagement en effet continua narmentant ce motif était insuffisant et comme je lui faisais cette observation en lui disant que quand on aime une jeune fille on passe assez facilement sur les défauts qu'on peut trouver chez le père ou chez la mère de celle-ci il me répondit que cela n'était vrai que quand on aimait aveuglément cette jeune fille et que pour lui ce n'était pas là son cas ainsi il vous dit qu'il n'aimait pas ma fille il me dit qu'il avait pour elle une très vive affection mais qu'il n'avait pas d'amour mais il fit plus que de le dire il le prouva comme je m'étonnais qu'il ne fit pas tout au monde pour épouser une femme aussi adorable que mademoiselle Charlotte il me répondit et si tu la trouves adorable que ne l'épouses-tu toi-même il vous dit cela je comprends que ces paroles dans ma bouche peuvent vous paraître étranges et je le comprends si bien que je trouve tout naturel qu'elles vous amènent presque à douter de leur véracité aussi je crois devoir aller au devant de ce doute et je vous jure qu'elles sont l'expression exacte et sincère de la vérité j'avais donc raison de croire que vous pouviez me venir en aide et si ma fille peut être sauvée ce sera par vous comment cela parlez monsieur ma vie mon coeur ma volonté tout est à elle tout est à vous fin de la section 22 section 23 de le mari de charlotte par Hector Malot cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public lu par Christiane Johanne chapitre 23 monsieur de la Hérodière se recueillit un moment avant de répondre à la proposition que Narbenton venait de lui adresser assurément dit-il enfin il ne viendra jamais à l'idée de quiconque qui vous connaît de douter de vos paroles la sincérité comme la lumière elle jaillit s'impose aux yeux il y a des gens dont on ne doute pas et vous êtes de cela si je vous demande de préciser ce que Georges vous a dit relativement à Charlotte ce n'est donc pas pour passer vos paroles au crible mais seulement parce que ces paroles ont une telle importance en ce moment qu'il ne faut pas que je puisse me tromper sur leur sens aller au-delà de ce qu'elles disent ou rester en deçà vous me comprenez parfaitement ma situation mon cher ami est terrible pendant que nous sommes ici à nous entretenir un pauvre enfant et là-haut en proie à une maladie cruelle qui dans quelques jours demain dans une semaine peut me l'enlever et ma fille est tout pour moi il ne faut pas croire que je ne suis qu'un vieux bonhomme ratatiné et desséché dans la science ratatiné je le suis mais sous cette vieille enveloppe tannée il y a un cœur sensible encore oui j'aime la science mais avant tout j'aime ma fille l'homme est resté vivant en moi et ce que je peux éprouver de joie ou de douleur maintenant c'est par mon enfant aidant mon enfant c'est par ses yeux que je vois c'est par son sourire que je ris je ne veux pas la perdre un accès de fièvre un accès de fièvre n'est pas nécessairement mortel il peut l'être et cela suffit pour que je sois plein d'inquiétude tout à l'heure examinant l'état de ma chère petite je me demandais ce que je pouvais faire pour la sauver et je pensais à écrire à George écrire à George interrompit Narbanton voici comment je raisonnais la syncope de ma fille s'étant produite en lisant la lettre de George il était tout naturel de penser n'est-ce pas que c'était cette lettre qui l'avait provoquée pourquoi ? parce que Charlotte avait été vivement émue en voyant son mariage rompu si ce mariage pouvait se renouer la cause de l'émotion de ma fille cessait et la maladie guérissait arrivé à cette conclusion je n'avais qu'une chose à faire écrire à George que les divergences qu'il éloignait de moi n'existaient plus attendu que pour l'avenir je prenais l'engagement de n'avoir pas une idée à moi pas un sentiment qui ne fût pour lui plaire pas d'opinion qui ne fût conforme aux siennes un père n'est-ce pas peut bien faire ce sacrifice à son enfant un père tel que vous tous les pères qui voient leur fille étendue sur un lit regardant dans le vide agitant les mains sans former un mouvement déterminé prononçant des paroles incohérentes enfin je pensais écrire à George mais pour que mon raisonnement fût juste il fallait partir de ce point que George aimait ma fille et que c'était à cause de moi seulement qu'il renonçait à un mariage désiré par lui et dans mon enthousiasme paternel il me semblait que les choses devaient être ainsi comment admettre qu'on avait pu pendant plusieurs années vivre dans l'intimité de ma fille sans se laisser séduire par elle plusieurs années ne sont pas nécessaires pour que cette séduction puisse s'exercer irrésistiblement vous voyez que pour George cependant les années n'ont pas suffi il n'aime pas Charlotte et s'il renonce à devenir son mari ce n'est pas seulement à cause de moi c'est bien cela que vous me dites n'est-ce pas je vous en prie mon ami entrez dans tous les détails qui peuvent dissiper l'obscurité au milieu de laquelle je me débarque tout à l'heure en voulant rappeler George je croyais avoir trouvé un remède héroïque tandis qu'au contraire j'exposais ma pauvre fille à une déception qui eût été plus cruelle que la première maintenant ce que je cherche à tâton est peut-être tout aussi dangereux voilà précisément ce qui rend ma situation si pénible le médecin en venant ce matin a constaté chez ma fille une vive céphalalgie de la chaleur au front la rougeur aux conjonctives des frissons le délire il a pu se basant sur ces signes caractéristiques diagnostiquer une fièvre cérébrale mais moi sur quoi me baser je ne sais rien je ne vois que des effets sans pénétrer jusqu'aux causes et ce qu'il y a d'affreux c'est que je sais très bien que si je n'agis pas de mon côté tandis que le médecin agit du sien nous ne guérirons pas ma fille aidez-moi donc mon ami ainsi George n'est-il pas vrai vous a dit si tu trouves Charlotte adorable que ne l'épouses-tu toi-même ce sont ses propres paroles et que répondit-vous rien tant je fus stupéfié les jours s'écoulèrent une semaine deux semaines et nous ne revînmes ni l'un ni l'autre à ce sujet enfin la situation devenant intolérable entre nous nous eûmes une explication décisive il y a trois jours franchement George me dit qu'il croyait que j'aimais mademoiselle Charlotte il me demanda s'il s'était trompé dans ses observations je lui répondis qu'il ne s'était pas trompé alors il ajouta que s'il avait aimé sa cousine il me l'aurait peut-être disputé mais que dans les conditions où nous nous trouvions il n'avait qu'à se retirer que pour cela il aurait un entretien avec vous et enfin qu'après qu'il serait rentré à Paris je pourrais vous adresser ma demande ainsi George désirait vous voir épouser Charlotte il croyait donc que vous pouviez vous faire aimer par elle nous n'avons pas agité cette question bien délicate pour nous je le comprends mais moi aujourd'hui je suis obligé de l'examiner et en même temps je suis obligé aussi de vous adresser certaines questions que dans toute autre circonstance je ne me permettrais pas il s'agit de sauver mon enfant et devant cette considération toutes les autres s'effacent pour moi soyez convaincu seulement que ces questions que je veux vous poser ne sont pas moins pénibles pour moi qu'elles peuvent l'être pour vous il est des choses mon ami auxquelles un père ne pense qu'avec une douloureuse répugnance on élève sa fille dans la pureté on la regarde comme un lice immaculé puis l'âge des passions arrive il faut alors s'éveiller de ce rêve céleste pour descendre dans la réalité ma question est celle-ci pensez-vous que ma fille vous aime je veux dire qu'elle vous aimera je l'espérais hier et aujourd'hui aujourd'hui vous pouvez beaucoup mieux que moi répondre à cette question cela revient à dire n'est-ce pas car il ne faut rien laisser à une interprétation plus ou moins juste cela revient à dire qu'après l'incident de la lettre et ce qui en est résulté vous pensez que ma fille aime son cousin Narbanton sans répondre laissa tomber ses bras et baissa la tête il est certain reprit monsieur de la hérodière que bien des choses se réunissent pour nous faire croire que cet amour peut exister vous le reconnaissez vous-même sans doute mais cependant je dois dire que jamais ma fille ne m'a parlé de ses sentiments c'est il y a quelques mois seulement que pour la première fois je lui ai appris le projet de mariage qui avait été formé entre son cousin et nous et alors j'ai cru devoir lui signaler ce qui me déplaisait et m'effrayait dans Georges je n'y ai pas représenté celui-ci comme un futur mari doué de toutes les qualités et qu'on doit adorer bien au contraire et ce que j'ai dit de lui n'était pas pour le faire aimer néanmoins l'a-t-elle aimé ou bien l'aimait-elle déjà là-dessus je ne puis pas répondre d'une façon nette il semble cependant que mademoiselle Charlotte encouragée par l'extrême tendresse que vous lui témoignez ne devez pas avoir de secret pour vous elle n'en aurait pas eu si j'avais voulu qu'elle n'en eût pas certainement je n'aurais eu qu'un mot à lui dire pour qu'elle s'ouvritte à moi mais précisément je n'ai jamais voulu provoquer un aveu qui m'aurait enlevé toute liberté qu'aurait-je fait qu'aurait-je dit si elle m'avait confié qu'elle aimait Georges tandis que ne sachant rien j'ai pu combattre celui-ci ce n'était pas contre ma fille que je luttais c'était contre Georges mais à côté d'un aveu formel il y a mille choses dans la vie pour nous révéler l'état moral d'une personne qui nous est chère alors surtout que cette personne est pleine de droiture et de franchise comme mademoiselle cela est vrai et j'avoue que ces mille choses de la vie comme vous dites m'ont fait croire que Charlotte éprouvait une certaine tendresse pour son cousin quoi de plus naturel ils avaient été élevés ensemble mais de cette tendresse à une passion véritable il y avait loin et j'ai si peu cru à la passion que je n'ai pas cessé d'attaquer Georges vous avez été témoin de la guerre que je lui faisais et qu'il n'avait d'autre but que de l'obliger à se montrer sous son vrai jour est-ce que si j'avais cru à une véritable passion j'aurais ainsi pris plaisir à tourmenter ma pauvre fille maintenant vous me direz que si j'ai pu avec l'aveuglement d'un père me tromper longtemps sur les vrais sentiments de ma fille ce qui vient de se passer a dû m'ouvrir les yeux cette syncope ce délire ne sont-ils pas les signes d'une grande douleur qui en dit plus que tous les aveux il ne serait pas sage d'aller trop loin dans cette voie je conviens avec vous que ces syncopes et cette fièvre sont des indices graves mais il faut aussi faire la part de la surprise il faut de même faire celle de la dignité blessée Charlotte est fière elle est susceptible et dans la façon d'agir de Georges il y a quelque chose qui indignerait les plus calmes il était le camarade de Charlotte son ami son frère et sa rupture est plus cruelle que ne l'eût été celle d'un étranger que dit sa lettre à Charlotte nous n'en savons rien enfin dans quelle disposition était Charlotte lorsqu'elle lut cette lettre nous n'en savons rien non plus hier pendant notre promenade elle paraissait bien portante mais l'était-elle réellement nous devons donc nous tenir en garde contre toute exagération ne pas nous effrayer hors propos ne pas nous rassurer sans raison de notre entretien résulte de points principaux Georges n'aime pas ma fille et vous vous l'aimez ou tout au moins vous l'aimiez je l'aime ce qui nous reste maintenant à faire c'est de savoir si ma fille éprouve pour Georges un profond amour puis cela obtenu de voir si cet amour est incurable ceci est l'affaire du temps pendant que le médecin va agir nous ferons cet examen et quel rôle me donnez-vous je n'ai pas besoin de vous répéter n'est-ce pas que je suis entièrement à vous mon ami j'ai pour vous la plus vive astime et j'ai en vous la plus entière confiance si j'avais choisi mon gendre c'est vous que j'aurais pris entre tous il n'y aurait entre nous qu'un obstacle matériel votre fortune oh monsieur je sais que vous avez l'âme trop haute pour penser à cela je serai donc le père le plus heureux de la terre si un jour vous devenez le mari de ma fille le rôle que je vous destine est donc tout tracé il consiste à m'aider à chasser de l'esprit de Charlotte ou de son cœur le souvenir de George seul je ne réussirai peut-être pas dans cette tâche et c'est pour cela que je vous appelle à mon aide je vous demande de vous faire aimer si vous réussissez c'est que Charlotte n'aura pas été aussi profondément éprise que nous pouvons le craindre et alors il me semble que vous ne devez avoir aucune inquiétude à la prendre pour femme il en sera d'elle comme de tant de jeunes filles qui n'en sont pas moins pures parce qu'il y a eu un mariage manqué dans leur vie si au contraire vous ne réussissez pas vous aurez au milieu de votre chagrin la suprême satisfaction d'avoir fait tout ce que vous pouviez pour sauver celle que vous aimez sans doute vous pouvez être exposé à de cruelles déceptions et à de profondes douleurs mais aussi quelle joie si vous triomphez et je crois je sens là il se fera pas sur le cœur que vous triomperez que serait l'amour si un homme comme vous ne se faisait pas aimer demain revenez à cette même heure et vous me direz à quelle partie vos réflexions vous auront arrêté ce n'est point la réflexion qu'on écoute quand le cœur parle aujourd'hui cette nuit demain mon cœur me répétera toujours le même mot charlotte je suis à vous fin de la section 23 section 24 de le mari de charlotte par Hector Malot cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public lu par Christiane Johan chapitre 24 le médecin ne s'était pas trompé dans son diagnostic c'était bien une fièvre cérébrale pendant trois semaines la vie de charlotte fut sérieusement en danger ce qui était particulièrement grave c'était l'état de somnolence dans lequel elle restait engourdie à peine de temps en temps en trouverait-elle les yeux et prononçait-elle quelques mots c'était là l'indice d'une très forte congestion sanguine au cerveau et la menace redoutable d'un épanchement dans l'intérieur du crâne contre cet assoupissement profond les remèdes les plus énergiques avaient perdu toute efficacité saigné application froide sur la tête révulsif bain d'affusion rien n'agissait il semblait que le coup porté par la lettre de Georges eût brisé en elle la maîtresse pièce de la vie humaine le grand ressort s'était brusquement cassé et la vie ce jour-là s'était arrêtée depuis elle était restée suspendue reprendrait-elle sa marge régulière ou bien après les quelques mouvements fantasques qui de temps en temps l'agitaient cesserait-elle tout à fait toutes les probabilités par malheur se réunissaient pour faire redouter sur dernier résultat que chaque jour écoulé rendait plus menaçant ordinairement calme et en toutes circonstances maître de ses émotions monsieur de la Hérodière perdait la tête il avait fait venir à la crique deux sœurs de charité qui gardaient Charlotte alternativement l'une le jour et l'autre la nuit mais s'il s'en remettait à elle pour les soins matériels à donner à sa fille il ne s'en remettait à personne pour la veiller jour et nuit maintenant il restait dans sa chambre et par la porte qu'il faisait laisser ouverte il entendait tout ce qui se passait chez sa fille dans le silence de la nuit lorsqu'on n'entendait plus que le bruit monotone de la mère qui brisait sur la grève la sœur de service le voyait souvent arriver près d'elle marchant à pas glisser il restait debout absorbé dans sa douleur nuette regardant cette pauvre enfant étendue sur son lit n'ayant plus de la vie que la respiration qui entr'ouvrait ses lèvres et soulevait le drap posé sur sa poitrine toujours cette prostration et cet accablement ne s'éveillerait-elle donc jamais il eut presque voulu la voir souffrir et l'entendre se plaindre au moins c'eût été un signe de vie sans se plaindre lui-même il demeurait là et il fallait parfois que la sœur le pria de s'en aller pour qu'il songea à quitter la place couchez-vous monsieur dormez tranquille s'il se présente le plus léger incident je vous éveillerai se coucher il ne s'était pas mis au lit depuis le départ de Georges il passait son temps devant son bureau assis dans un fauteuil écrivant sans cesse car la lecture lui était devenue impossible il fallait qu'il fût entraîné dans un travail matériel pour rester maître de son esprit encore bien souvent posait-il sa plume et se laissait-il emporter par ses lugubres rêveries si la fatigue le prenait il s'étendait sur un canapé et roulait dans une couverture il dormait quelques heures d'un sommeil lourd tourmenté plus pénible que la veille dans son angoisse son seul soulagement était de s'entretenir trois fois par jour avec Narbenton qui laissant son yacht à Portnavalot était venu s'établir à Sarzot tous les matins Narbenton arrivait à la crique et on allait prévenir monsieur de la Hérodière qui descendait aussitôt pendant un quart d'heure une demi-heure quelquefois il se promenait dans le jardin en discutant les incidents de la nuit à onze heures Narbenton revenait pour assister au déjeuner de monsieur de la Hérodière puis à sept heures pour son dîner on ne rencontrait que lui sur le chemin qui de Sarzot conduit à la crique et les paysans commençaient à le connaître comme s'il avait été du pays quelquefois on l'arrêtait pour lui demander des nouvelles de mademoiselle de la Hérodière ou même pour lui donner un bon conseil ce n'est pas pour dire du mal de monsieur Carfon le médecin de Vannes mais un cierge à Sainte-Anne vaut bien les remèdes et tout en marchant près de lui jusqu'à la clôture d'un champ ou jusqu'à l'entrée d'une maison on lui racontait des guérisons miraculeuses obtenues là où monsieur Carfon et bien d'autres médecins avaient perdu leur latin il n'y a pas besoin d'en parler au père pourvu que le cierge soit allumé à l'intention de la pauvre demoiselle ça suffira par ses questions et par ses propos il voyait l'intérêt qu'on portait à Charlotte et il s'attardait volontiers dans ses conversations qui lui révélaient mille petits faits sur la générosité de son cœur sur sa bonté sur sa simplicité comment Georges n'avait-il pas aimé cette charmante fille qu'une longue intimité avait dû cependant lui faire connaître comment avait-il pu renoncer si facilement à ce mariage pour lui après s'être scrupuleusement examiné pendant les longues heures de solitude que son séjour à Sarzeau lui créait il était parfaitement décidé à faire tout ce qui serait humainement possible pour devenir son mari après son entretien avec monsieur de la Hérodière il était revenu sur ce qui s'était dit entre eux et il avait pesé chaque parole mais la réflexion n'avait modifié en rien l'engagement qu'il avait pris dans un moment d'exaltation sans doute cet entretien lui avait apporté de pénibles révélations car après avoir entendu les explications pleines de franchise de monsieur de la Hérodière il était bien difficile d'admettre que Charlotte n'aimait pas Georges mais cet amour devait-il l'éloigner de Charlotte pour lui toute la question était là assurément s'il était arrivé à la crique après le départ de Georges et si on lui avait montré Charlotte en lui disant vous voyez cette jeune fille ravissante elle se meurt d'amour pour un cousin qui vient de l'abandonner il serait généreux de se faire aimer d'elle et de la guérir de sa passion assurément dans ces conditions il eut renoncé à cette lutte et si ravissante que Charlotte eût pu lui paraître il n'eut certes pas songé à l'aimer mais ce n'était point ainsi que les choses s'étaient arrangées arrivé à la crique il s'était insensiblement laissé prendre par la grâce de Charlotte et sans avoir bien conscience de ce qui se passait en lui il s'était mis à l'aimer c'était seulement quand cet amour avait jeté dans son cœur de fortes racines qu'il en avait reconnu l'existence en même temps que la puissance déjà il était trop tard pour se retirer et bien qu'il sentit toutes les difficultés tous les dangers toutes les souffrances de la situation qui lui étaient faites pour son amour il était resté il aimait une jeune fille qui allait devenir la femme de son amie tout espoir d'être aimé lui était interdit et bien il ne serait pas aimé il adorerait Charlotte de loin sans qu'elle connût jamais les sentiments qu'elle avait inspirés cet amour silencieux respectueux n'avait rien qui déplût à sa nature et à son caractère et puis lorsqu'on aime sincèrement ce n'est pas à soi-même qu'on pense mais à celle qu'on aime et dans la passion qu'on éprouve il y a assez de joie pour accepter tous les sacrifices au moins c'était ainsi qu'il pensait et qu'il sentait sur ces entrefaites était survenue la rupture de Georges et la porte de l'espérance qui jusque ce jour avait été hermétiquement fermée devant lui s'était par ce fait seule entrouverte l'obstacle qui lui barrait le chemin dans des conditions telles qu'il ne pouvait même pas essayer de l'écarter avait disparu maintenant la lutte était possible où tout au moins elle lui était permise ce n'était plus que d'un souvenir qu'il avait à triompher était-ce le moment pour lui de se retirer il n'y avait pas d'illusion à se faire il fallait bien reconnaître que ce souvenir paraissait bien puissant mais était-il tel qu'on dut renoncer à toute espérance il ne l'avait pas pensé parce qu'un amour plus ou moins vif a traversé la vie d'une femme il ne s'en suit pas fatalement que cette femme ne peut plus aimer ni surtout qu'elle n'est plus digne d'être aimée il avait aimé Charlotte avant le départ de George il l'aimait après involontairement et sans espérance quand George était là volontairement et avec espérance depuis qu'il était parti cette espérance cependant était bien faible car il fallait que Charlotte oublia il fallait avant tout qu'elle guérit oublierait-elle guérirait-elle oublier c'était à lui qu'il appartenait d'obtenir ce résultat et avec la superbe confiance d'un amour profond il n'en désespérait point mais guérir il ne pouvait rien hélas sur la maladie et chaque jour cette question se posait pleine d'incertitude et d'angoisse au commencement de la quatrième semaine cependant un peu de mieux se prononça et le médecin qui jusqu'alors avait été d'une réserve inquiétante se montra plus expansif il parla du lendemain et des jours suivants peu à peu la somnolence se dissipa et les fonctions se rétablirent on entra dans la période de la convalescence mon bon docteur disait monsieur de la hérodière dépêchez-vous ne faites pas d'imprudence mais tâchez qu'elle puisse se lever pour le 4 novembre pourquoi le 4 novembre parce que c'est sa fête je serai si heureux qu'elle ne passe à ce jour-là tout entier dans son lit sa fête c'est ma fête on commença à la lever le 1er novembre et elle put rester une heure dans un fauteuil à regarder la mer elle était si faible et si pâle que monsieur de la hérodière ne put retenir ses larmes et qu'il dut se sauver dans sa chambre pour les cacher le 2 elle resta levée un peu plus longtemps encore et le médecin déclara que le lendemain on pourrait lui souhaiter sa fête il faudrait éviter de la fatiguer mais une émotion douce pouvait lui être salutaire peut-être cette secousse l'attirerait-elle de l'engourdissement dans lequel elle continuait à rester plongée car bien qu'elle commençât à reprendre physiquement quelques forces moralement il ne se produisait pas en elle d'amélioration très sensible ainsi elle ne manifestait aucun de ses désirs qui se rencontrent fréquemment chez les convalescents si on lui proposait de la lever elle ne refusait pas mais elle ne montrait aucune satisfaction à quitter son lit si on lui demandait ce qu'elle voulait manger elle répondait que cela lui était indifférent parce qu'elle n'avait pas faim elle ne parlait que lorsqu'on l'interrogeait son regard lui-même autrefois si vif et si expressif était éteint parfois seulement une petite flamme l'éclairait lorsqu'elle voulait sourire à son père encore bien souvent ce sourire s'arrêtait-il avant d'avoir entr'ouvert ses lèvres pâlies fin de la section 24 section 25 de le mari de charlotte par Hector Malot cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public lu par Christiane Johan chapitre 25 sa fête c'est ma fête ce mot de monsieur de la Hérodière en parlant de sa fille et de la Sainte-Charlotte était d'une parfaite justesse en effet depuis la naissance de sa fille c'était chez lui une religieuse habitude de célébrer la fête de celle-ci avec tout l'éclat qu'il pouvait apporter à cette cérémonie pendant longtemps c'est-à-dire pendant l'existence de madame de la Hérodière il avait néanmoins été obligé de se tenir enfermé dans une certaine réserve car à cette époque il n'était pas tout à fait maître chez lui et à vrai dire même il n'avait pas la clé de la caisse il n'avait guère à sa disposition que son argent de poche destiné à ses achats de livres aussi trois ou quatre mois à l'avance faisait-il des économies afin de pouvoir acheter le cadeau qu'il destinait à sa fille en femme pratique et positive qu'elle était madame de la Hérodière regardait ses célébrations de fête comme une sottise coûteuse et au lieu de s'associer à son mari elle le contrariait autant qu'elle pouvait à quoi bon ces cérémonies disait-elle tout cela n'a d'autre résultat que de donner aux enfants des habitudes de prince ils veulent qu'on les prenne au sérieux et se considèrent comme des personnages auxquels on doit tout sans répliquer ce qui n'était point dans son caractère et ce qui n'eut pas d'ailleurs produit un très bon effet auprès de sa femme monsieur de la Hérodière avait toujours continué à fêter Sainte-Charlotte sinon comme il eut désiré au moins comme il l'avait pu une année avec un jouet plus tard avec un livre à images plus tard encore avec un bijou de peu de valeur mais lorsque par la mort de sa femme il avait recouvré l'usage de la volonté il s'était largement rattrapé de la médiocrité à laquelle il avait été condamné et la fête de Charlotte était devenue une véritable cérémonie pour lui la plus importante de l'année en ces derniers temps Georges avait aussi participé à cette fête non par sa présence car il était obligé de rentrer le 1er novembre à Paris mais par un souvenir qu'il envoyait et qu'il accompagnait toujours d'une lettre adressée à Charlotte personnellement il est facile de comprendre combien dans ces conditions monsieur de la Hérodière désirait vivement que Charlotte eut quitté son lit le 4 novembre pour lui c'était un présage car chez nous tous tant que nous sommes il y a toujours un coin où la superstition reste vivace la date était fatidique si Charlotte était encore au lit le jour de sa fête elle ne guérirait pas lorsqu'il avait levé il oublia les angoisses des longues semaines qui venaient de s'écouler si lentement il ne considéra plus la guérison que comme une affaire de temps maintenant le médecin passait au second rang et c'était à lui de prendre le premier le corps était sauvé c'était sur le cœur qu'il fallait désormais agir et avec l'aide d'un arbentant il espérait bien être aussi heureux que l'avait été le médecin pourquoi ne le serait-il pas d'ailleurs depuis qu'elle avait recouvré sa connaissance et qu'elle parlait elle n'avait pas une seule fois prononcé le nom de Georges ni même fait allusion à son absence si la secousse que le docteur Carfousse attendait se produisait on pourrait aussitôt entreprendre la curation morale et en procédant doucement délicatement avec d'habiles ménagements il réussirait pour amener cette secousse monsieur de l'aérodière comptait sur une surprise préparée par lui depuis son dernier voyage à Paris un petit bureau en bois de rose qui devait remplacer la table sur laquelle Charlotte écrivait il avait commandé ce bureau d'après le goût de sa fille et il espérait qu'en voyant ses désirs réalisés elle éprouverait un moment de joie il fallait donc que Charlotte quitta sa chambre pendant quelques instants et en son absence on mettrait en place le bureau qui était arrivé depuis plusieurs jours quand monsieur de l'aérodière lui adressa cette proposition elle répondit avec indifférence comme elle répondait à tout d'ailleurs on va te rouler sur un fauteuil dans ma chambre dit monsieur de l'aérodière et pendant ce temps-là on nettoiera la tienne et on la ventilera il y a si longtemps qu'elle est fermée comme tu voudras et elle se laissa rouler dans la chambre de son père le seul désir qu'elle manifesta fut qu'on la plaça devant la fenêtre ouverte il faisait une belle journée qui semblait s'être levée à souhait pour le repos d'une âme malade pas de vagues sur la mer tranquille pas de vent qui ébranla les nerfs pas de lumière trop vive qui éblouit les yeux partout sur les eaux dans l'air sur la terre le calme et la douceur de l'automne étendue devant la fenêtre charlotte resta là sans parler les yeux perdus dans les profondeurs de l'horizon vaporeux alors faisant un signe à la sœur monsieur de l'aérodière sortit de la chambre et tira la porte sur lui si charlotte avait prêté attention à ce qui se passait autour d'elle elle aurait assurément entendu le tapage qui se faisait dans sa chambre et au piétinement des pieds elle eut compris que barbe seule si empressée qu'elle put être ne pouvait pas faire tout ce bruit mais elle n'entendit rien ou tout au moins elle ne laissa pas paraître sur son visage un signe quelconque qui vint dire qu'elle avait remarqué ce bruit au bout d'une heure à peu près monsieur de l'aérodière reparu et lui proposa de rentrer dans sa chambre comme tu voudras dit-elle si elle avait levé les yeux sur son père elle aurait vu qu'il était arrivé quelque chose d'extraordinaire car dans les mouvements de monsieur de l'aérodière il y avait une vivacité et dans son regard une gaieté qui depuis longtemps ne lui était plus habituelle mais de même qu'elle n'avait pas entendu le bruit qui se faisait dans sa chambre de même elle ne remarqua pas l'air affairé de son père je voudrais bien ne pas encore me coucher dit-elle lorsqu'on l'eut ramené dans sa chambre mais mon enfant il n'est pas question de te mettre au lit ce n'est pas pour cela que je t'ai fait revenir ici monsieur de l'aérodière était placé devant elle en disant ces derniers mots qu'il souligna il s'effaça vivement ce n'est pas pour cela répéta-t-il en accentuant encore ses paroles c'est pour autre chose Charlotte ne bougea pas tu ne devines pas pourquoi ? devinez je n'ai pas la tête à chercher non mais tu as des yeux pour voir lève-les et regarde devant toi elle regarda dans la direction que la main de son père lui indiquait contre la muraille se trouvait un petit bureau en bois de rose il était grand ouvert et sur la tablette supérieure était posé un vase en vieux sèvres plein de roses de bingales ah ! dit-elle le bureau dont j'avais tant envie autrefois et maintenant tu n'en as donc plus envie ? ah ! maintenant dit-elle en secouant la tête mais aussitôt elle se reprit étendant la main à son père quelle surprise tu me fais dit-elle et je te remercie bien sincèrement tu ne t'attendais donc pas un peu à ma surprise pourquoi ? mais parce que c'est ta fête que je te souhaite ma fête aujourd'hui nous sommes donc au mois de novembre le 4 comme j'ai été longtemps malade il me semble cependant que c'était il y a quelques jours seulement mon enfant que nous avons été à la roche Bernard il y a plus d'un mois voilà donc pourquoi les arbres ont si peu de feuilles en les regardant tout à l'heure je me disais que tout avait vieilli autour de moi et je ne devinais pas le 4 ainsi c'est le 4 c'est ta fête ma petite Charlotte je voudrais voir le bureau de tout près on la roula jusqu'au bureau et pendant quelques minutes elle l'examina mais tout en ouvrant les tiroirs elle semblait avoir l'esprit à autre chose qu'à ce qu'elle faisait mais puisque nous sommes le 4 dit-elle en se tournant vers son père il a dû se passer bien des choses depuis que je suis au lit raconte-moi tout cela je puis t'écouter maintenant elle hésita un moment puis baissant les yeux elle continua s'il est venu des lettres tu peux me les donner je suis assez forte pour les lire monsieur de la Hérodière comprit bien ce qui se cachait sous cette demande une lettre c'était de Georges qu'elle l'attendait comme tous les ans non mon enfant dit-il vivement il n'est pas venu de lettres pour toi mais nous avons mieux à faire qu'à lire des lettres en ce moment ou à raconter des histoires si j'ai voulu être le premier à te souhaiter ta fête je ne suis pas le seul ah non dit-elle vivement personne pas même les enfants de barbe ils sont ici depuis ce matin pour t'apporter leur bouquet comme tous les ans ordinairement tu avais plaisir à t'occuper d'eux et tu ne savais qu'inventer pour leur venir en aide mais cette année je n'ai rien pu préparer et je ne trouve rien à leur offrir donne-leur une caresse dis-leur une parole affectueuse ils t'aiment assez pour en être heureux qu'ils montent les pauvres petits on entendit un bruit de pas dans l'escalier et presque aussitôt les enfants de barbe entrèrent à la queue leuleux en tête venaient les trois garçons puis pour fermer la marche arrivait la petite fille qui était la dernière née ils portaient tous une rose à la main en apercevant pâle et maigrie dans son fauteuil celles qu'ils se rappelaient avoir vues fraîches et fortes ils s'arrêtèrent et leur stupéfaction se lut dans leurs attitudes je leur fais peur dit charlotte oh non mademoiselle répondit la petite fille qui avait la langue bien pendue mais ça nous fait deuil de vous voir malade cette réponse émue charlotte une larme lui monta aux yeux pendant que les enfants l'embrassaient comme tu es belle dit-elle en regardant la petite fille qui se rengorgeait dans sa robe en drap bleu de montauban et tes frères aussi sont beaux vous êtes tous de neuf habillés il me semble des vestes en drap oh oui dit l'aîné des garçons et nous avons aussi des souliers c'est toi père dit charlotte en remerciant monsieur de la hérodière par un sourire attendri non mon enfant cette bonne idée de s'occuper de tes protégés quand tu ne pouvais pas le faire ne m'appartient pas elle est venue à l'un de nos amis un de nos amis dit-elle vivement oui narbanton ah mais monsieur narbanton est donc encore en bretagne il n'a pas voulu partir il s'est établi à sarzeau il est venu régulièrement trois fois par jour pour prendre de tes nouvelles au déjeuner au dîner par sa conversation il tâchait de me distraire je puis dire qu'il m'a soutenu la petite s'était penchée par la fenêtre voici monsieur narbanton qui arrive dit-elle eh bien appelle-le dit charlotte bientôt un coup discret résonna à la porte de la chambre entrez mon ami dit monsieur de la hérodière en allant ouvrir ma fille veut vous voir emmanuel entra je veux vous remercier dit charlotte et vous dire combien j'ai été touchée de votre bonté pour ces enfants je ne savais si je pourrais vous souhaiter votre fête j'ai voulu la souhaiter à ceux que vous aimez je vous remercie et de tout cœur je vous remercie encore de ce que vous avez fait pour mon père elle lui tendit la main fin de la section 25 les espérances de monsieur de la hérodière se trouvaient heureusement dépassées il n'avait jamais cru en effet que les choses prendraient une tournure aussi favorable et ce qu'il avait imaginé de mieux ça avait été un mouvement de satisfaction chez charlotte quand elle apercevrait son bureau que cette satisfaction se manifesta ne fût-ce que pendant un instant et il se tiendrait pour content ce serait un premier pas dans la voie de la guérison les autres suivraient plus tard mais lorsqu'au lieu de ce triste sourire sur lequel il n'osait même beaucoup compter il a vit embrasser les enfants de barbe avec une émotion qui fit monter les larmes dans ses yeux depuis si longtemps desséchés surtout lorsqu'il a vit tendre la main à Narbenton dans un mouvement plein de cordialité et de sympathie il ne douta plus de l'avenir Georges était vaincu il n'avait plus pour réussir qu'à poursuivre l'exécution de son plan aller doucement ne pas faire violence aux sentiments de Charlotte la prendre au contraire par la douceur et dans quelques mois Narbenton était son gendre malheureusement les choses ne s'arrangèrent point avec cette simplicité ni avec cette facilité pendant tout le temps qu'avait duré la maladie de sa fille monsieur de la hérodière n'avait pas quitté sa maison ses plus longues sorties étaient celles qu'il faisait avec le docteur Cafousse ou avec Narbenton pour les reconduire jusqu'à la barrière arrivé là il leur serrait la main et après avoir jeté un regard du côté de son amas de coquilles il remontait bien vite dans la chambre de Charlotte ou tout au moins dans la sienne de manière à être toujours prêt quand la malade appelait jamais cependant la tentation de visiter son coach Ken Medding n'avait été pour lui si impérieuse car quelques jours après le commencement de la maladie de Charlotte il avait lu dans la gazette de Vannes une note qui lui avait causé autant de surprises que d'inquiétudes nous avons déjà plus d'une fois entretenu nos lecteurs disait cette note des découvertes curieuses qui ont été faites dans la presqu'île de Ruiz par le savant M. de la Hérodière on sait que ces découvertes portent sur des ustensiles de ménage des armes en pierre et en os et même sur des ornements de toilettes qui auraient appartenu aux premiers habitants de notre province dans les temps préhistoriques selon l'opinion de M. de la Hérodière ce serait des vestiges de l'époque de la pierre polie bien que le caractère de M. de la Hérodière écarte de prime abord toute idée de fraude et de supercherie cette opinion n'a pas été admise par tous les savants il s'en est trouvé parmi les plus sérieuses et les plus autorisées qui ont fait remarquer que cette science nouvelle qui prétend remonter jusqu'au temps soi-disant préhistorique ne repose encore sur aucun fondement certain et que jusqu'à présent elle n'a eu trop souvent pour but que de fournir des arguments et des raisonnements aux ennemis de notre foi religieuse voici un fait nouveau dont nous pouvons affirmer l'authenticité qui jusqu'à un certain point peut faire comprendre comment des savants dont la conscience n'est mise en doute par personne sont quelquefois victimes de l'erreur ou de la fraude mardi dernier trois jeunes élèves de notre séminaire se promenant dans la presqu'île de Ruiz se sont trouvés en face de l'amat coquille et de détritus dans lequel M. de la Hérodière avait fait des découvertes situé au bord de la mer dans la dune cet amat coquille n'appartient à personne nos élèves du séminaire ont eu l'idée de le fouiller à leur tour pour voir si par hasard eux qui n'étaient pas des savants ils ne feraient pas aussi quelques trouvailles curieuses ils en ont fait une extraordinaire en une demi-heure et n'ayant d'autre outil que le bout de leur parapluie ils ont déterré différents ossements et des fragments qu'ils ont rapportés à Vannes tout fiers de leur découverte préhistorique ils ont voulu les faire examiner à des personnes compétentes et ces personnes ont reconnu que ces ossements préhistoriques sont tout simplement des os de cheval qui après avoir été lavés au lait de chaux ont été enterrés quant aux fragments de poterie ils ont une antiquité tout aussi respectable ce sont en effet des morceaux de poêlon et sur l'un de ces morceaux se lit le nom de leur fabricant Roparts à Malouen nous croyons que c'est là le monument le plus curieux de l'art de la céramique chez nos ancêtres car il vient nous prouver que l'écriture existait dans les temps préhistoriques d'où proviennent ces ossements et ces poteries nous n'en savons rien et nous ne pouvons dire s'ils ont été apportés dans la mate coquille de la presqu'île de Ruiz pour faire une plaisanterie à la science ou bien au contraire si tous les ossements découverts jusqu'à ce jour ont la même valeur historique que ceux trouvés par les élèves de notre séminaire la seule conclusion que des ignorants tels que nous puissent tirer de cette aventure c'est que la science a besoin de modestie et qu'elle a encore bien des étapes à parcourir avant de pouvoir mettre en question l'autorité des livres saints avant de refaire la chronologie classique il faudra amasser des matériaux autrement probants que ceux sur lesquels on s'appuie aujourd'hui pour échafauder orgueilleusement de puériles négations dans l'antiquité les augures dit-on ne pouvaient pas se regarder sans rire de nos jours il n'y a plus d'augure mais il y a encore des savants on peut comprendre sans qu'il soit besoin d'insister quelle avait été la colère de monsieur de la hérodière en lisant cette note qui ne reconnaissait sa parfaite bonne foi que pour mieux l'accabler sous le ridicule que le public de la gazette crut d'après ce récit qu'il n'était qu'un faux savant qui prenait des poilons pour des urnes de cela il n'avait nul souci et il était pleinement convaincu qu'entre lui et les trois séminaristes armés de leur parapluie il n'y avait pas à lutter trois séminaristes c'était sacré d'un autre côté il était tout disposé à admettre d'ailleurs que ces trois jeunes gens ou au moins deux sur trois étaient de bonne foi et qu'ils avaient vraiment trouvé ses ossements et ses morceaux de poterie dans son kochken modigne mais ce qui l'inquiétait c'était de découvrir comment et par qui ses ossements avaient été enfouis là il savait parfaitement qu'il avait soulevé contre lui une animosité assez vive dans un certain monde qu'il ne lui pardonnait pas ses opinions religieuses ou plus justement son indifférence dans les questions religieuses déjà plus d'une fois on lui avait tendu des pièges pour mettre sa science en défaut il avait hâte de voir si ceux qui venaient de mettre ces trois séminaristes en campagne étaient les mêmes que ceux qui précédemment avaient voulu lui faire acheter des silex des temps primitifs trouvés disait-on dans des terrains fossilifères alors qu'ils venaient d'être tout simplement fabriqués pour cela une recherche faite par lui dans son amas de détritus eut pu l'éclairer car à la façon dont ces ossements et ces fragments apocryphes étaient placés au milieu des coquilles et des débris il aurait peut-être pu deviner la main qui les avait apportées là mais cette recherche au moment où Charlotte était mourante n'était pas possible il fallait la remettre plus tard on verrait pour l'heure présente sa place était auprès de sa fille il avait rejeté la gazette de Van ne voulant même pas répondre à sa note mais il ne l'avait pas oublié et aussitôt que charlotte avait été assez bien pour rester seule il avait couru à son chokhen moedin avec quelle joie il avait passé son bras dans l'anse de la corbeille avec quelle fierté il avait saisi le manche de sa pioche ah il voulait se moquer de lui et il triomphait parce que depuis six semaines il avait gardé le silence comme s'il avait été écrasé sous la note de leur journal et bien maintenant ils allaient voir qu'il n'était pas écrasé il allait leur répondre et puisqu'il l'attaquait sur la chronologie classique il allait leur montrer en prenant ses armes chez les auteurs orthodoxes chez l'évêque de Chalon chez l'abbé Lambert que la question des origines humaines n'avait rien à voir avec la chronologie classique et que dans leurs ailes trop pleines de ferveur il parlait de ce qu'il ne connaissait point lorsqu'il sortit de chez lui pour se rendre sur la dune il tombait une petite pluie fine et il soufflait du sud un vent froid mais il n'y avait pas là de quoi l'arrêter il se mit au travail comme s'il avait fait le plus beau temps du monde il n'était ni à la pluie ni au vent et la pensée qu'il allait peut-être saisir un indice qui le mettrait sur la piste de ses ennemis le rendait insensible à tout il eut tombé des grêlons gros comme des oeufs de pigeon il ne les eut probablement pas sentis son esprit ses yeux ses bras toutes ses facultés étaient absorbés dans son travail tout en piochant il bâtissait sa réponse il dirait ceci il dirait cela les imbéciles qui ne savaient seulement pas que de leur côté il s'était trouvé des gens habiles pour démontrer que la science relative à l'ancienneté de l'homme s'accorde avec la révélation et que les découvertes modernes confirment le livre de Moïse il y avait à peu près trois heures qu'il était le nez baissé dans ses coquilles recevant sur le dos et dans le cou la pluie qui ne cessait pas quand Martin vint le déranger est-ce que ma fille a besoin de moi dit-il en se relevant vivement non monsieur seulement mademoiselle m'envoie vous dire que ce n'est pas raisonnable de rester à vous faire mouiller et qu'elle vous prie de rentrer à la maison c'est bien dites à ma fille que je vais rentrer tout de suite et que je la remercie mais le tout de suite dura longtemps et au bout d'une heure Martin revint portant un manteau et un parapluie mademoiselle m'a recommandé de vous emmener dit-il elle a besoin de vous c'est vrai qu'elle a besoin de moi ce n'est pas pour me faire rentrer je ne sais pas je vous répète ce qu'elle m'a dit il fallut bien que monsieur de la hérodière abandonna ses coquilles il se consola en se disant qu'il reviendrait le lendemain il était sur la bonne voie encore quelques recherches et il l'étonnait mais le lendemain il lui fut impossible de se lever à son heure habituelle il avait très mal dormi il avait eu un frisson très dense suivi d'une chaleur pénible une douleur aiguë le faisait souffrir dans un des côtés de la poitrine sa respiration était difficile et dans l'inspiration elle était arrêtée par un point de côté il sentit qu'il était assez sérieusement pris et il garda le lit lorsque Charlotte se leva et vint le voir elle fut effrayée par sa toux et plus encore par la jeune qui l'éprouvait pour respirer c'est un rhume dit monsieur de la hérodière pour la rassurer j'aurais gagné froid pendant les six semaines que j'ai été enfermée j'ai perdu l'habitude du grand air et je me suis sautement exposée au vent et à la pluie que je bravais impunément quand j'étais acclimatée ce ne saura rien mais sans se laisser tromper par ces paroles elle envoya chercher le docteur Carfousse qui ne put venir que le lendemain matin pendant la journée et pendant la seconde nuit le mal avait empiré c'était une pleurésie y a-t-il épanchement demanda m de la hérodière pendant que le médecin l'auscultait je le crains alors la chose est grave maintenant autre question croyez-vous que ma fille soit en état de supporter la vérité pourquoi la lui dire il ne s'agit pas de cela mais seulement de savoir si elle peut sans danger apprendre que je suis sérieusement atteint je crois qu'elle a assez de force maintenant pour supporter ce coup eh bien mon ami ne lui ménagez pas la vérité quand elle vous interrogera sur mon état j'ai des raisons des raisons puissantes pour désirer que vous soyez sincère avec elle n'exagérez rien mais d'un autre côté n'atténua en rien non plus la vérité le mari de charlotte par hector malot chapitre xvii lorsque charlotte eut reconduit le docteur carfousse elle revint dans la chambre de son père tu as interrogé carfousse demanda monsieur de la hérodière je lui ai demandé ce qu'il pensait de ton rhume il t'a répondu que mon rhume était une pleurésie c'est à dire tu devais bien te douter que j'avais autre chose qu'un simple rhume on ne saigne pas les gens pour le rhume la cuvette de sang qu'on vient d'emporter a dû t'inquiéter maintenant sais-tu ce que c'est qu'une pleurésie ? non mais sans savoir précisément ce qu'est cette maladie il me semble qu'il est mauvais pour toi de parler vois comme tu respires difficilement tu tousses parler n'augmente pas mon mal la douleur immédiate n'est rien nous avons des choses importantes à dire et qui doivent être dites mais avant tout je te prie d'aller dans mon cabinet prendre le volume du dictionnaire de médecine qui traite de la pleurésie tu le trouveras dans le casier médecine à la lettre p du dictionnaire charlotte croyant que son père voulait lire cet article alla chercher dans le cabinet le volume qui le contenait mais ce n'était point pour en prendre lui-même connaissance que monsieur de la hérodière l'avait demandé lit l'article dit-il quand charlotte revint avec le volume elle ouvrit le volume ayant cherché elle commença pleurésie flegmasie de la plèvre mais son père l'interrompit il n'est pas nécessaire que tu lises haut dit-il c'est pour toi non pour moi que je désire cette lecture si cela ne t'ennuie pas trop lis donc attentivement tout l'article nous causerons après sans deviner où son père voulait en venir elle fit ce qui lui était demandé tu vois que la pleurésie est une maladie sérieuse dit monsieur de la hérodière lorsqu'elle ferma le volume on dit que quand l'inflammation est limitée elle peut se terminer favorablement dans l'espace de quatre ou cinq jours oui mais on dit aussi que lorsque l'inflammation occupe une certaine étendue l'épanchement se prononce et alors le caractère de la maladie change or l'épanchement a commencé chez moi carfousse a dû te le dire elle resta les yeux grands ouverts regardant son père avec étonnement ce n'est pas pour te tirer des réponses propres à satisfaire une curiosité inquiète que je t'interroge dit-il je connais mon état et ce que je veux c'est que tu le connaisses aussi bien que moi parce que kerfousse t'a dit et parce que tu viens de lire tu dois comprendre que cet état est grave je peux guérir je peux au contraire ne pas guérir il faut dire qu'à mon âge et à la façon dont je suis pris il y a bien des chances pour que ce soit ce dernier cas qui se réalise ah père s'écria-t-elle en lui prenant les mains mon enfant pourquoi se faire des illusions s'il y a des gens qui ne peuvent pas regarder la réalité en face et qui ont besoin de se tromper eux-mêmes je ne suis point de cela assurément l'idée de la mort n'a rien de plaisant et pour moi j'avoue qu'elle m'épouvante comment en serait-il autrement avec la tendresse d'une fille telle que toi avec le travail mon existence dans cette maison au milieu de ces livres que j'ai amassés et de ces arbres que j'ai plantés n'était-elle pas la plus heureuse qu'un honnête homme pût souhaiter il parlait difficilement car il était obligé de faire des efforts douloureux pour respirer et ses paroles n'arrivaient que lentement coupé çà et là par des silences en prononçant ces derniers mots il s'arrêta plus longtemps encore l'émotion ayant étranglé la voix dans sa gorge je t'en supplie s'écria charlotte ne parle pas ainsi père je t'en prie il la serra dans ses bras et l'ayant longuement embrassé il la fit asseoir près de lui gardant une de ses mains dans les siennes comprends donc reprit-il que si je parle ainsi ce n'est ni pour m'attendrir ni pour chercher à t'émouvoir mais simplement parce que j'y suis obligé je t'ai dit qu'heureux comme je l'étais l'idée de la mort m'épouvantait mais j'ai une raison autrement puissante que celle-là pour ne penser à une fin prochaine qu'avec des affres terribles je vais te laisser seule elle le regarda désespérément et les larmes qui emplissaient ses yeux et qu'elle retenait avec effort s'échappèrent et roulèrent sur ses joues sens-tu continua-t-il combien il faut que mon angoisse soit grande pour que je t'impose une pareille souffrance ah combien je me repends de l'imprudence que j'ai eue la sottise de commettre sans elle j'aurais pu prendre mon temps et je ne serais point obligée de te faire violence alors que tu es à peine convalescente et que tu aurais besoin de tant de calme au regard qu'elle attacha sur lui il vit qu'elle ne comprenait pas ces paroles incohérentes tu crois que la fièvre me donne déjà le délire hélas non j'ai ma pleine raison je sais ce que je dis je sens ah oui je sens cruellement ce que je pense pour te bien expliquer ce que j'ai à te dire il faudrait des habiletés et des ménagements que je suis incapable de trouver en ce moment aussi au risque de te causer de la peine faut-il que je laisse échapper mes paroles comme elles me viennent le temps les habiletés les ménagements que je voulais c'était pour te préparer au mariage que je désire pour toi me marier moi moi je redoutais cette explosion et sans la maladie qui me mesure les heures je n'aurais pas pu me résigner à prononcer ainsi ce mot maintenant qu'il est dit tu dois comprendre mes réticences et tu vois que je n'ai pas le délire c'est la raison qui parle par ma bouche la cruelle raison ah bien cruelle en effet oui ma pauvre fille je le sais je le sens mais si tu veux te mettre pour un moment dans ma position tu sentiras aussi que je devais parler dans quelques jours je puis être emporté et je te laisse seul as-tu des parents des amis autour de toi as-tu un coeur dans lequel tu puisses te réfugier et sur lequel tu puisses t'appuyer je n'en vois point tu es seul tout à fait seul à vingt ans terrible situation qui peut ne pas t'épouvanter toi qui ne connais ni la vie ni le monde mais qui m'inspire une poignante angoisse moi ton père moi vieillard sans doute tu ne restes pas dans la misère c'est beaucoup j'en conviens mais ce n'est pas tout la misère qu'on affronte d'un coeur vaillant et confiant est moins lourde que la vie aisée qu'on ne supporte qu'un regret avec un coeur endolori et défaillant et ce coeur endolori c'est le tien charlotte étendit sa main libre pour demander à son père de ne pas toucher ce sujet mais il ne se laissa pas arrêter par cette muette prière non dit-il il faut aller jusqu'au bout tout à l'heure je t'ai fait envisager mon état maladif d'un oeil clair sans vouloir que rien demeurât caché il faut maintenant que nous envisagions le tien de la même façon je dis que tu vas rester seul n'ayant pour te soutenir qu'un coeur endolori incapable de volonté et de résolution saine je ne veux point rappeler le passé est imposé par des paroles imprudentes une douleur inutile mais il me faut bien constater cependant que père il faut constater que ta maladie c'est seulement de ta maladie que je veux parler ta maladie te laisse bien faible brisé sans force physique et ce qui est plus grave sans énergie morale si je succombe à cette plurésie un autre coup va te frapper douloureux celui-là aussi je le sais car lorsqu'on aime son père comme tu m'aimes il est affreux de le perdre il se brise alors en nous des liens dont la rupture nous laisse chancelants comme si nous avions perdu notre point d'appui notre équilibre dans la vie tu vas donc avoir deux douleurs à porter comment les porteras tu si tu es seul il s'arrêta interrompu par un accès de toux sèche qui paraissait lui déchirer la poitrine sa respiration était de plus en plus courte tu vois dit charlotte parler te fait mal nous reprendrons cet entretien plus tard quand tu voudras non tout de suite il faut en finir je te demande un moment de repos seulement pour respirer bientôt il reprit la douleur est orgueilleuse mon enfant lorsque nous souffrons profondément nous nous enfonçons dans notre douleur et nous mettons une sorte de fierté à ne pas nous laisser consoler je ne veux pas mourir en pensant qu'il en serait ainsi pour toi et que ta vie se traînerait misérablement desséchée je ne suis pas de ceux qui se consolent de mourir en se disant qu'ils retrouveront ceux qu'ils aiment dans un monde meilleur je ne m'occupe pas de ce que je trouverais je m'occupe de ce que je laisse et c'est toi que je laisse seule et malheureuse depuis que j'ai commencé à vieillir j'ai plus d'une fois pensé à la mort et voici celle que je me souhaitais tu étais mariée tu étais heureuse et quand je te faisais mes adieux je me voyais revivre en toi et je te voyais revivre dans tes enfants l'éternité pour nous ce bonheur ne me sera pas donné probablement mais si je ne peux pas voir ce beau rêve accompli dans son entier je peux au moins voir sa réalisation commencer je ne puis pas croire que tu me refusera cette suprême satisfaction disant cela il attacha ses yeux sur ceux de sa fille et il y avait dans son regard tant de supplications et tant d'angoisses que charlotte frissonna tu comprends n'est-ce pas dit-il en continuant combien les dernières journées qui me restent à vivre peuvent être différentes pour moi tu consens et mes dernières heures sont tranquilles tu refuses elles sont tourmentées pleines de la fièvre de l'inquiétude ah père s'écria-t-elle en se mettant à genoux devant lui et en lui prenant les deux mains je consens tout ce que tu voudras je le veux non mon enfant ton consentement ainsi surpris ainsi arraché ne me donnerait pas la tranquillité que je demande je ne t'impose pas un mari je te prie d'accepter celui que je crois digne d'assurer ton bonheur il n'y a pas urgence à ce que tu me réponds immédiatement car cette maladie je l'espère ne va pas m'enlever du jour au lendemain nous avons du temps devant nous quelques jours au moins tu vas réfléchir à ce que je t'ai dit et si tu veux si tu peux m'adoucir mes derniers moments tu m'apporteras ton consentement qu'en carrosse t'avertira que l'heure fatale a sonné si au contraire la guérison s'annonce comme certaines tu ne me diras rien j'aurai tout le temps alors de reprendre mon premier projet et de t'amener lentement à partager mes sentiments pour narbanton monsieur narbanton oui narbanton qui t'aime et qui m'a demandé ta main est-ce que s'il ne t'avait pas aimé il serait resté près de nous pendant ta maladie est-ce que s'il ne t'avait pas aimé il aurait eu la pensée délicate et touchante de s'occuper à ta place des enfants de barbe cette idée ne pouvait venir qu'à un amant je ne sais comment tu juges narbanton mais je tiens à te dire que pour moi c'est le plus honnête homme que je connaisse c'est une âme droite et haute et je trouve en lui toutes les qualités d'un noble cœur je sais que les jeunes filles ne se décident pas dans leurs sentiments par les mêmes raisons que les pères cependant j'ai tenu à te dire ce que je pensais de narbanton maintenant encore un mot ce matin narbanton m'a demandé à me veiller dans cette maladie j'ai accepté ces soins car tu n'es pas assez forte pour que je t'accepte comme ma seule garde malade il passera les nuits près de moi et toi tu passeras les jours secondés par barbe cet arrangement te gêne-t-il qu'il soit fait en cela comme en tout selon ton désir n'étant pas la réponse au delà de la demande en ce moment il s'agit d'accepter les soins de narbanton tu me dis que tu ne les refuses pas c'est bien pour le reste tu me répondras plus tard nous avons le temps sans doute maintenant que j'ai dit ce qui m'oppressait je me reposerai volontiers je suis à bout de force fin de la section 27 section 28 de le mari de charlotte par hector malo cet enregistrement librivox fait partie du domaine public lu par christiane joanne chapitre 28 la situation que cet entretien créé à charlotte était terrible il fallait en effet qu'elle acceptât instantanément un mariage auquel jusqu'à ce jour elle n'avait jamais songé sous peine de désoler les derniers jours de son père et peut-être même de les abréger par le chagrin en refusant il lui avait il est vrai accordé un délai pour réfléchir à cette étrange proposition mais cela n'était pas sérieux on n'a ni délai ni réflexion quand on sait que chaque minute de retard à se décider apporte une souffrance à ceux qu'on aime ainsi formulé une proposition est un ordre auquel on n'a qu'à obéir à la vérité elle n'avait aucun grief personnel contre celui qu'on lui présentait et elle était disposée au contraire à reconnaître en arbantant toutes les qualités dont monsieur de la hérodière le paraît depuis qu'elle le connaissait et en toutes les occasions il s'était montré à elle sous le jour le plus favorable il fallait qu'il voulût l'épouser pour qu'elle trouvât en lui des défauts l'ami ne lui inspirait que de la sympathie le mari que de la répulsion son mari c'était georges elle n'aurait jamais été sa femme aux yeux de la loi ou du monde mais pour toujours elle serait sa veuve ce n'est pas la mairie ce n'est pas l'église qui fait les mariages c'est la volonté le coeur l'amour et par la volonté comme par l'amour elle était mariée à georges au moins c'était ainsi qu'elle avait raisonné depuis qu'elle avait recouvré le sentiment dans les longues heures de sa convalescence alors qu'elle restait silencieuse assise dans un fauteuil regardant la mère comme si elle prenait un puissant intérêt à suivre des yeux les voiles blanches qui passaient au large elle n'avait eu qu'une pensée georges ce n'était point avec ses yeux qu'elle regardait c'était avec son âme et celui qu'elle voyait celui près de qui elle était c'était georges lui toujours lui et lui seul pourquoi l'avait-il abandonnée il ne l'aimait donc plus il ne l'avait donc jamais aimée ainsi seulement pouvait s'expliquer cet abandon si cruel mais elle l'avait aimée elle elle lui avait donné son amour et ne l'avait pas repris rêvant l'impossible et se demandant ce qu'elle ferait si par miracle il revenait à elle sa réponse n'avait jamais varié elle ne l'accepterait pas mais de là à en accepter un autre il y avait un abîme infranchissable où tout au moins qu'elle avait cru tel elle descendrait son amour dans son coeur elle le scellerait là comme un mort sous les pierres d'un tombeau personne ne le saurait elle n'en parlerait jamais mais elle entretiendrait pieusement cette sépulture où seraient enfermées les joies de sa jeunesse et elle vivrait avec ce souvenir cependant il fallait maintenant le franchir cet abîme ce n'était pas de ce jour qu'elle connaissait le sentiment de son père sur le mariage maintes fois dans leur promenade aux heures de l'intimité et de l'épanchement il lui avait parlé de ses désirs jamais il n'avait varié avant de mourir il voulait l'avoir marié il voulait connaître ses petits enfants que de rêves que de projets il avait été jusqu'à composer d'avance une méthode pour qu'ils apprissent facilement à lire il les prendrait avec lui dans ses promenades et en jouant il leur apprendrait les noms des plantes des insectes des coquilles sans avoir eu la peine d'étudier lentement il saurait tout ce qu'on a tant de mal à faire entrer de force dans la tête des enfants chez lui c'était une idée fixe une sorte de monomanie que le mariage de sa fille il avait véritablement fallu que la répulsion que georges lui inspirait fût bien profonde pour qu'il ne l'eût pas depuis plusieurs années déjà accepté pour son gendre quelles angoisses il devait éprouver en s'assachant menacé de mort il ne verrait donc pas la réalisation de tous ses rêves il ne verrait pas ses petits enfants peut-être même ne verrait-il pas sa fille mariée pouvait-elle lui imposer cette douleur pouvait-elle rester sourde à sa dernière prière que dire d'ailleurs pour justifier son refus qu'elle aimait georges jamais ses lèvres ne prononceraient un pareil aveu elle pouvait bien subir la lâcheté de son amour mais elle n'accepterait jamais la honte de le confesser et cependant si elle résistait à la demande de son père il lui fallait de bien puissantes raisons pour expliquer cette résistance lesquelles oh si Narbanton avait été bossu ou bête ou seulement s'il avait été pauvre mais il était grand droit fort mais il avait de l'esprit au moins autant que ceux qu'elle connaissait mais il avait de la fortune et même beaucoup plus qu'elle n'était en droit d'en demander à son mari vingt fois avec son père elle avait reconnu en lui toutes ses qualités comment maintenant ne lui trouver que des défauts alors qu'elle ne pouvait pas avouer le seul qu'elle eut à lui reprocher pendant toute la journée elle resta assise auprès du lit de son père et sans avoir une minute de repos elle agita ses questions dans sa tête troublée après avoir tourné et retourné le pour et le contre elle se décidait à accepter puis au moment d'ouvrir ses lèvres elle se sentait faiblir elle attendait encore mais son père comme s'il lisait sur son visage ce qui se passait au plus profond de son coeur la provoquait à parler quand dans un moment d'attendrissement elle fixait sur lui ses yeux émus tu veux me dire quelque chose demandait-il dix fois elle fut pour répondre par le mot décisif mais toujours ce mot resta dans sa gorge serrée non disait-elle mais toi n'as-tu besoin de rien le soir arriva elle n'avait rien dit rien résolu elle ne pouvait plus suivre sa pensée elle espéra que la nuit lui rendrait le calme et la raison il n'y avait pas péril à attendre la journée avait été assez bonne pour le malade à l'approche de la nuit seulement il s'était manifesté une certaine aggravation dans son état douleur plus vive toux plus fréquente gêne plus grande de la respiration rougeur plus prononcée de la face cependant cet état n'était pas tel qu'il dut inspirer des craintes immédiates au moins ce fut l'opinion de narmenton qui arriva pour passer la nuit auprès de m de la hérodière comme il avait été convenu s'étant trouvé seul un moment avec charlotte dans le vestibule et la rassurant ce redoublement dans les symptômes généraux était dû à l'approche de la nuit et cet effet se produisait fatalement dans toutes les pleurésies il n'y avait donc pas à s'en alarmer il dit cela avec autorité comme un homme qui sait ce dont il parle et elle se laissa persuader elle fut plus rassurée encore lorsqu'elle vit s'installer auprès de son père à la façon dont il marchait à pas glisser à sa manière de tout mettre en ordre dans la chambre sans faire de bruit le bois auprès de la cheminée pour entretenir le feu durant toute la nuit les fioles sur la table la machine à esprit de vin on devinait tout de suite qu'il savait soigner les malades va te reposer dit m de la hérodière en s'adressant à sa fille tu vois que tu me laisses aux mains d'un bon infirmier soyez sans crainte lui dit darmenton en la conduisant à la porte s'il survient quelque incident je vous ferai éveiller il se produisit pour charlotte ce qui arrive assez souvent lorsqu'on est sous le poids d'une grave préoccupation et que tous les organes sont accablés par la fatigue elle dormit d'un sommeil de plomb lorsqu'elle s'éveilla au petit jour elle fut désespérée et quoi pendant que son pauvre père était mourant elle avait pu dormir ainsi il n'avait pas dormi lui pendant tout le temps qu'elle avait été malade la vie de son père était en danger sa propre vie à elle-même en tout cas son amour était en jeu et elle avait dormi elle se leva vivement et entra dans la chambre de son père la nuit n'avait pas été mauvaise il ne s'était rien présenté d'insolite la maladie semblait suivre un cours régulier sans complications graves le docteur carfon arriva de bonne heure et se montra assez rassuré cela va bien dit-il à monsieur de la hérodière nous nous en tirerons mais pourquoi diable à votre âge vous exposez-vous à la pluie pendant plusieurs heures et en sueur encore charlotte ne se contenta pas de ses paroles et pour en savoir davantage elle accompagna le médecin lorsqu'il descendit vous avez parlé sincèrement à mon père demanda-t-elle assurément comme toujours les médecins ne disent jamais que la vérité sans doute mais c'est toute la vérité que je demande vous êtes certain que mon père guérira de cette maladie je l'espère et je puis vous promettre que nous ferons tout pour cela je ne suis pas dans le secret de dieu je le pensais dieu le guérit dit ambrose paré la nature a des mystères que nous ne pouvons sonder d'une main sûre tout ce que je puis vous dire c'est que j'ai bonne espérance cependant il faut voir voir quoi voir la marche que la maladie suivra monsieur votre père a été gravement pris l'inflammation occupe une certaine étendue l'épanchement s'est produit il faut voir maintenant ce qu'il en adviendra combien faut-il de temps pour cela avant de répondre le docteur cafons regarda charlotte attentivement pourquoi donc le questionnait elle ainsi je vous en prie continua-t-elle répondez-moi mais ma chère demoiselle je ne puis le faire d'une façon positive vous demandez combien durera la maladie de votre père en réalité je n'en sais rien la pleurésie a une durée variable deux trois ou quatre septénaires elle le regarda comme si elle ne comprenait pas les septénaires sont des espaces de sept jours continua le docteur répondant à son interrogation muette en dehors de cette durée variable elle peut passer à l'état chronique vous voyez que je ne puis rien préciser elle resta un moment absorbée dans sa réflexion mais vous pouvez préciser au moins dit-elle enfin que mon père n'est pas en danger immédiat je crois pouvoir vous l'affirmer elle parut respirer avec soulagement et le médecin croyant son interrogatoire terminé se dirigea vers sa voiture mais elle retint encore est-ce que dans l'état où il est mon père peut être profondément affecté en bien par une grande joie ou en mal par un violent chagrin assurément la joie est toujours bonne je ne dis pas qu'une grande joie le guérirait mais elle lui serait très favorable quant au chagrin vous comprenez qu'il aurait pour effet fatal d'empirer la fièvre je vous remercie le docteur carfons monta dans son cabriolet vivement intrigué pourquoi toutes ces questions ce n'était pas la première fois qu'il voyait des héritiers demander précisément quel jour mourait un parent à héritage et vouloir qu'on leur fixât le moment de leur bonheur de pareilles idées pouvait-elle être celle de cette jeune fille si peu portée qu'il fut à être balame après avoir exercé la médecine durant trente années dans un pays où l'argent est terriblement puissant il se refusa à admettre que la curiosité de charlotte eut un mobile de ce genre ses yeux naïfs ce regard limpide cette voix franche ne pouvait pas mentir il y avait là tout simplement un mystère que le temps éclaircirait fin de la section vingt-huit le mari de charlotte par hector malot les réponses du docteur carfons n'avaient pas satisfait charlotte s'il lui avait dit d'une façon positive que monsieur de la hérodière était en danger imminent elle se serait coûte que coûte décidée à accepter narmenton pour marie si au contraire il lui avait assuré qu'aucun danger n'existait pour le moment ni pour plus tard elle eût pu sans remords s'enfermer dans le silence elle aurait réfléchi mais les paroles du médecin se tenaient à égale distance de ces deux extrêmes le danger il ne l'affirmait pas mais en réalité il ne le niait pas non plus pour l'heure présente ce danger ne paraissait pas menaçant mais pour le lendemain on devait attendre on verrait ce qui arriverait de ces paroles il ne résultait donc qu'un seul fait précis sur lequel elle pouvait baser sa résolution et ce fait c'était qu'une grande joie pouvait être favorable au malade tandis qu'un grand chagrin pouvait le tuer elle devait donc faire tout au monde pour lui épargner ce chagrin c'est-à-dire qu'en aucun cas il ne lui était permis d'expliquer franchement à son père qu'elle repoussait narmenton tout ce qu'elle pouvait accorder à son amour c'était de ne pas répondre immédiatement à la question qui lui avait été posée et d'attendre encore un peu peut-être pendant cette attente trouverait-elle quelques moyens pour tout concilier d'un côté le désir de son père de l'autre sa propre résistance avec une attention de tous les instants et en interrogeant chaque matin le docteur il n'y avait pas à craindre de se laisser surprendre en tout cas si elle voyait le danger s'accroître ou l'irritation de son père s'exaspérer elle se résignerait à ce mariage elle se serait défendue tant que la lutte aurait été possible elle attendit donc et de nouveau elle vit dans les yeux de son père cette curiosité anxieuse par laquelle il accueillait lorsqu'elle s'approchait de lui de nouveau aussi elle entendit demander tu n'as rien à me dire les heures les journées ses couleurs et ce moyen miraculeux qu'elle avait espéré sans bien savoir d'où il lui viendrait ne se présenta pas la seule chose qu'elle trouva fut de traiter avec narmenton cette question de mariage assurément cela était délicat et difficile mais elle n'avait pas la liberté du choix il fallait bien qu'elle prît la seule ressource qui lui resta narmenton avait demandé sa main parce qu'il croyait sans doute qu'il était ou qu'il pourrait être aimé d'elle si elle lui faisait comprendre que cet amour était impossible il ne persisterait pas dans son projet c'était un homme de cœur qui voyait dans le mariage autre chose que l'association de deux positions ou de deux fortunes si de lui-même il renonçait à ce projet elle ne serait pas responsable de ce refus pas de mari pas de mariage il fallait donc qu'elle l'amenât à cette renonciation et pour cela un entretien en tête-à-tête était nécessaire les occasions qu'ils avaient de se voir seules étaient rares car narmenton malgré les instances de m de la hérodière n'avait pas voulu s'établir à la crique il arrivait chaque jour un peu avant la fin du jour et il repartait le lendemain matin après la visite du médecin pour retourner à sarzeau quand il entrait dans la chambre du malade charlotte en sortait et quand il en sortait charlotte y entrait à son tour il était évident pour elle qu'il agissait ainsi par discrétion et qu'il ne voulait pas tirer parti du service qu'il rendait décidée à cet entretien elle résolut donc d'aller un soir au devant de narmenton et de s'expliquer avec lui en toute liberté comme il était exact dans son arrivée elle savait qu'elle n'aurait pas à l'attendre et elle espéra qu'en quelques minutes la question serait tranchée lorsqu'il la vit venir au devant de lui dans le chemin de sarzeau à dix minutes de distance de la crique il laissa paraître son inquiétude dans un geste de surprise il ne se passe rien de grave dit-elle vivement si mon père était plus mal je ne serais pas ici c'est juste dit-il et je vous demande pardon de l'étonnement que j'ai manifesté en vous apercevant esprit préoccupé par cette maladie je me suis laissé emporter par une crainte instinctive sans réflexion et sans raison comment se trouve monsieur de la hérodière dans le même état que ce matin mais ce n'est pas de lui que je veux vous parler c'est elle hésita un moment c'est de moi dit-elle bientôt avec résolution c'est de nous narmenton s'inclina sans répondre ils restèrent un moment en face l'un de l'autre silencieux s'ils s'étaient trouvé là un témoin il aurait pu remarquer qu'ils étaient également pâles tous deux et tous deux également émus mais le chemin était désert et personne ne pouvait ni les écouter ni les déranger le soleil avait disparu dans la mer depuis plusieurs minutes et déjà les ombres du soir se répandaient sur la campagne la lueur jaune qui emplissait le couchant jusqu'à l'horizon voûté glissait sur la mer clapoteuse mais en arrivant à la côte elle n'était plus assez vive pour éclairer les arbres et les buissons qui se mêlaient dans une confusion sombre mon père commença enfin charlotte m'a parlé d'un projet que vous aviez formé narmenton ne répondit pas malgré la pause que fit charlotte d'un projet de mariage continua-t-elle il m'a demandé d'y donner mon consentement et ce consentement dit narmenton après un moment de silence les conditions sont telles reprit charlotte que je ne peux pas causer à mon père le chagrin d'un refus car dans l'état où il est ce chagrin pourrait le tuer aussi je viens faire appel à votre loyauté à votre pitié pour que vous m'aidiez à sortir de cette position affreuse en épargnant mon père en m'épargnant moi-même et en me sacrifiant seul interrompit narmenton ah monsieur je vous jure que si je pouvais rendre la vie à monsieur de la hérodière et à vous mademoiselle le repos je n'hésiterais pas croyez que je ne suis ni aveugle ni insensible je vois ce qui se passe je vois les angoisses de monsieur votre père je vois vos tortures et c'est de tout coeur que je voudrais vous venir en aide mais que puis-je charlotte eut un geste qui disait clairement sa pensée je vous comprends poursuivit narmenton que je me retire n'est-ce pas si le mari disparaît le mariage s'en va avec lui et alors vous pouvez épargner à monsieur votre père le coup que vous n'osez lui porter par votre refus elle fut stupéfaite de cette clairvoyance dans narmenton à quelques mots près c'était ses propres paroles et vous pensez dit-il que j'ai attendu que vous me fassiez cette demande non mademoiselle et je vous assure que pendant les tristes jours que nous venons de traverser je serais allé au devant de vous et je vous aurais moi-même adressé cette proposition si l'exécution avait été possible si grande qu'eût été ma souffrance dans le présent et dans l'avenir je n'aurais pas hésité ayant d'un côté votre repos et la santé de monsieur votre père de l'autre mon bonheur mais je vous le répète ce sacrifice n'était pas possible non pas qu'il fût au-dessus de mes forces on peut beaucoup quand on aime et quand on veut mais parce que je suis engagée envers monsieur votre père et ne puis pas me retirer il me semble permettez-moi de vous interrompre pour vous dire que vous ne savez pas toute la vérité que dès lors que vous ne pouvez pas apprécier avec justesse la situation qui nous est faite cette situation la voici quand j'ai parlé à monsieur votre père de il faut bien que je dise le mot quand je lui ai parlé de mon amour pour vous et de mon désir de devenir votre mari il me répondit qu'il voulait bien m'accepter pour gendre ses paroles même furent plus précises et comme en ce moment la vérité doit passer avant tout je crois devoir vous les répéter il me dit donc que s'il avait choisi son gendre c'eût été moi qui l'eût pris entre tous ceci n'est-ce pas me crée en dehors du respect et de l'amitié que j'éprouve pour monsieur de la hérodière des obligations sérieuses envers lui il n'est pas pour moi le premier venu je lui dois une profonde reconnaissance que vous lui prouvez mais sa réponse ne se renferme pas dans ses seules paroles et c'est pour ce qui me reste à dire mademoiselle que je réclame toute votre indulgence vous priant de vous rappeler que cet entretien n'a pas été provoqué par moi mais qu'il l'a été par vous m de la hérodière m'ayant dit qu'il voulait bien m'accepter pour gendre ajouta que mon mariage malgré ce consentement rencontrerait des difficultés heureusement pour charlotte la nuit était tombée tout à fait car en entendant ces mots qui n'étaient que trop précis pour elle malgré le soin que narbanton apportait à les maintenir dans un certain vague elle avait senti le rouge de la honte lui monter au visage monsieur de la hérodière crut devoir m'apprendre continua narbanton une chose que je savais déjà d'autre part d'ailleurs c'est à dire qu'il avait existé un projet de mariage pour vous qui venait de se rompre de telle sorte que dans ces conditions nous devions nous attendre lui et moi à rencontrer chez vous une répulsion bien naturelle j'en conviens à accepter favorablement une nouvelle demande il me pria donc de ne pas me décourager au contraire de devenir son allié pour calmer le trouble que cette rupture avait dû vous causer j'acceptai emmanuel en parlant ne levait pas les yeux sur charlotte qui marchait près de lui à ce mot cependant il lui vit faire un mouvement je comprends dit-il que vous soyez surprise de me voir accepter cette alliance alors que je ne connaissais pas vos sentiments à mon égard et que je ne vous avais jamais entretenu de mon amour ne croyez pas cependant que je sois un de ces superbes vainqueurs se figurant qu'ils n'ont qu'à se montrer et à dire un mot pour être aimé tel n'est point mon caractère j'ai espéré qu'en vivant près de vous dans une intimité que monsieur votre père autorisait je pourrais à la longue me faire connaître de vous et en même temps vous entretenir de mon amour par l'accueil que vous m'avez fait jusqu'à ce moment j'étais en droit de penser permettez-moi de le dire que je ne vous inspirais ni répulsion ni antipathie j'ai cru que je pourrais changer l'amitié que vous me témoignez en un sentiment plus tendre j'ai cru qu'en voyant ma tendresse et mon amour vous vous laisseriez émouvoir par cette profonde passion et peut-être même gagner il me semblait que l'amour était un foyer qui pénétrait de sa flamme et de sa chaleur ceux qui l'approchaient je comptais sur le temps par malheur cette maladie de monsieur de la hérodière est venue tout précipiter et vous placer sous le coup d'une demande qui se présentant dans ces conditions ne pouvait que vous surprendre et vous blesser peut-être depuis que j'ai vu vos tourments aurais-je dû vous donner ces explications mais j'avoue que je n'ai pas pu me résoudre à vous parler de mon amour au milieu de si tristes circonstances si je le fais aujourd'hui c'est que vous forcez mon silence puisque vous me demandez un sacrifice il faut bien que je vous explique pourquoi il m'est impossible je suis engagé envers monsieur votre père je ne puis abandonner l'alliance que nous avons conclue il manquer ainsi à l'espoir qu'il a mis en moi ce n'est pas tant ma cause que je défends que la sienne ils étaient arrivés devant la maison emmanuel s'arrêta mais après un moment d'hésitation charlotte ne répliqua pas et passant devant lui elle monta à la chambre de son père fin de la section vingt-neuf section trente de le mari de charlotte par hector malot cet enregistrement librivox fait partie du domaine public lu par christiane joanne chapitre trente ainsi charlotte ne pouvait trouver de recours nulle part tout le poids de la situation retombait sur elle et c'était elle seule qui désormais pouvait la trancher dans le sens de la résignation ou dans celui de la résistance il n'y avait plus à chercher des compromis il n'y avait plus à espérer des miracles il fallait ouvrir les yeux à la réalité il fallait se prononcer tandis que narvanton disait qu'il était prêt à sacrifier son amour elle hésitait elle à sacrifier le sien pour sauver son père ou tout au moins pour lui assurer une mort tranquille quelle différence entre eux il y avait en lui de la générosité et de la noblesse c'était un homme de coeur et assise devant le feu seule dans sa chambre au lieu de se coucher elle se mit à évoquer narvanton devant elle oui il était bien tel que son père disait doué de toutes les qualités qu'on pût souhaiter dans un mari jeune beau garçon bon riche pourquoi ne l'aimerait-elle pas qu'elle le refusa et que son père supporta ce coup elle ne serait pas pour toujours à l'abri des projets de mariage d'autres maris se présenteraient après celui-là il faudrait les refuser sans raison valable et ainsi ce seraient toujours les mêmes luttes pour elle et pour son père fidèle à son idée les mêmes chagrins à quoi bon résister aujourd'hui pour s'aider demain à quoi bon repousser un mari qui en réalité ne lui inspirait que des sentiments de sympathie pour en accepter plus tard un qui ne voudrait pas celui-là elle désolerait son père et en même temps elle réduirait au désespoir narvanton qu'il aimait car il l'aimait sincèrement elle le sentait mais arrivée à ce point dans son raisonnement elle s'arrêta indignée contre elle-même et quoi c'était par de pareilles considérations qu'elle se laissait ébranler il n'y en avait qu'une qui devait l'émouvoir et la décider la vie le repos de son père la question qui se posait n'était pas de savoir si narvanton était aimable s'il serait un bon mari et si elle serait heureuse en l'épousant c'était là le petit côté celui de la personnalité égoïste qui calcule et cherche son intérêt avant tout la seule question désormais était de savoir si elle se dévourait pour son père c'était de cela qu'il s'agissait et non d'autre chose le reste était mensonge faiblesse ou lâcheté elle n'avait que trop attendu et réfléchi l'heure de la résolution et du courage avait sonné serait-elle amante ou bien serait-elle fille dévouée à georges ou à son père tandis qu'elle délibérait ainsi avec sa conscience partagée entre ces deux extrêmes sans pouvoir se décider pour l'un ou pour l'autre luttant toujours pour trouver un point de conciliation impossible à rencontrer son père dans la chambre voisine soutenait une lutte non moins terrible celle contre la mort comment était-il en proie à la fièvre sans doute irrité par la tante malade d'impatience que devait-il penser en la voyant incapable de résolution il ne pouvait que douter d'elle et croire qu'elle aimait bien peu quelle souffrance pour lui plus cruelle assurément que ne l'était celle de la maladie pendant ce temps que faisait celui auquel elle sacrifiait ce père adoré où était-il que pensait-il elle quitta son fauteuil et s'approchant de la muraille elle colla son oreille contre la porte elle n'entendit rien tout d'abord mais bientôt un accès de tout éclata dans le silence et quelques mots arrivèrent jusqu'à elle la voix de son père était saccadée et tremblotante celle de narbenton douce et grave puis le silence se rétablit et dans la nuit on n'entendit plus que la plainte monotone du vent dominée de temps en temps par le mugissement de la marée montante les heures avaient marché pendant sa douloureuse méditation la pendule sonna douze coups la nuit était à moitié écoulée allait-elle laisser passer celle-là encore comme toutes les autres sans avoir pris un parti quelle lâcheté plus qu'une lâcheté quel crime car son irrésolution tuait son père elle ne balança plus elle ouvrit son bureau puis dans un tiroir fermé à clés elle prit un paquet de lettres celle de George elles étaient toutes là sous un petit ruban depuis celle qui lui avait écrite trois années auparavant en rentrant à paris après lui avoir pour la première fois parlé d'amour jusqu'à celle dans laquelle il lui disait soyez heureuse avec celui qui aura le bonheur de devenir votre mari elle délia le ruban et se mit à lire ces lettres qui étaient classées dans l'ordre de leur réception bien qu'elles eussent été toutes écrites de manière à pouvoir passer sous les yeux de m de la hérodière elles étaient pour charlotte pleines de détails intimes et particuliers tel mot insignifiant en apparence était pour elle un souvenir tel autre était une caresse que de joie entre ces lignes que d'espérance deux fois elle relut la dernière lettre adieu chère charlotte car je ne me sens pas la force de vous revoir nous nous retrouverons plus tard et vous verrez que mes sentiments n'ont jamais changé jamais changé il avait pu écrire ce mot elle prit toutes les lettres et s'agenouilla devant la cheminée le feu qui n'avait pas été entretenu était à peu près éteint cependant quelques charbons brûlaient encore sous la cendre blanche elle plaça les lettres au milieu de la cheminée pendant quelques minutes les feuilles de papier se tordirent sur les charbons sans s'allumer puis tout à coup elles s'enflammèrent et projetèrent une grande lueur dans la chambre penchées au-dessus du foyer charlotte les regardait brûler le papier noirci quelques mots seuls apparurent ça et là en très rapides et fulgurants comme des éclairs puis une rafale ayant pénétré dans la chambre emporta par la cheminée ses papillons noirs c'était fini de trois années d'amour il ne restait plus rien rien que le souvenir le lendemain charlotte entra de bonne heure dans la chambre de m de la hérodière sa démarche était assurée son regard avait repris son ancienne franchise et ne se détournait plus comme en ces derniers jours devant celui de son père celui-ci fut frappé de ce changement il le fut plus encore de l'effusion qu'elle mit dans son baiser tu as à me parler dit-il en tremblant oui père en entendant ces quelques mots narbanton se dirigea vers la porte lui aussi avait remarqué le changement qui s'était fait dans la physionomie comme dans l'attitude de charlotte et de même que monsieur de la hérodière il sentait que le moment de trancher cette situation si douloureuse pour tous était arrivé charlotte allait parler c'était son arrêt qu'elle allait prononcer il ne voulait par sa présence peser sur elle il fallait qu'elle parlât librement et si cruelle que fut pour lui l'attente dans un pareil moment il croyait devoir se retirer je vous laisse dit-il du geste elle lui fit signe de demeurer je ne retourne pas encore à sarzeau continua-t-il je descends dans le jardin je remonterai tout à l'heure restez donc s'écria monsieur de la hérodière si elle vous demande de ne pas vous éloigner c'est qu'elle ne nous apporte pas une mauvaise parole votre main mon ami narbanton s'approcha du lit et mit dans la main tremblante du malade sa main qui n'était guère plus ferme m de la hérodière s'était assis sur son lit et de la main droite il tenait sa fille tandis que de la main gauche il tenait narbanton ainsi tous deux se trouvèrent approchés et face à face ce que j'ai à te dire commença charlotte d'une voix sourde mais cependant assurée c'est qu'après avoir réfléchi comme tu me l'avais demandé à la proposition de mariage que tu m'as faite j'ai pris la résolution de me conformer à ton désir tu acceptes narbanton pour ton mari oui père et j'ai tenu à te le dire devant monsieur emmanuel lui-même oh mes enfants mes enfants il ne put pas en dire davantage les larmes lui coupèrent la parole il retomba sur son lit épuisé par son émotion en acceptant ce mariage charlotte n'avait vu que la satisfaction qu'elle donnait à son père mais quant à la réalisation même de ce mariage elle aurait lieu plus tard à une époque indéterminée ce que son père voulait c'était la certitude qu'elle épouserait narbanton cette certitude obtenue par l'engagement qu'elle prenait il ne demanderait pas davantage on ne se marie pas quand on a un père mourant plus tard et elle s'en était tenue à ce mot vague sans laisser son esprit s'apesantir sur une date fixe son père la connaissait assez pour savoir qu'elle ne manquerait pas à sa promesse donnée et il se contenterait assurément de cette promesse cependant il ne s'en contenta pas et bientôt il fallut aborder la question de l'époque précise en pareil sujet monsieur de la hérodière n'était pas homme à s'en tenir à un à peu près prendre l'engagement d'épouser narbanton était bien ce n'était pas tout il s'agissait maintenant de savoir quand s'exécuterait cet engagement le docteur carfons donna bientôt à cette question un caractère d'urgence qui obligea à la décider promptement la pleurésie en effet passa de l'état aigu à l'état chronique et monsieur de la hérodière ne se laissa pas prendre aux paroles que le médecin voulait faire rassurantes en lui apprenant ce changement il connaissait assez la médecine pour savoir que c'était là une pronostique grave la mort ne le menaçait plus immédiatement il est vrai mais si elle s'éloignait pour un temps incertain elle ne l'abandonnait pas cependant et les probabilités étaient que dans l'espace de quelques mois elle ne laisserait tomber la main qu'elle tenait suspendue sur lui avant que ce coup le frappât il voulait que sa fille fût mariée ce fut ce qu'il expliqua à charlotte en la pressant de fixer l'époque du mariage celle-ci ne résista pas et n'opposa même pas d'objection à cette prière elle avait été loin de penser il est vrai qu'on lui demanderait si rapidement l'exécution de sa promesse mais puisqu'elle l'avait donnée elle devait la tenir d'ailleurs elle n'avait plus qu'un mobile faire ce qui pouvait être agréable à son père et certes un mariage dans des circonstances pareilles était chose affreuse et ce mélange continuel des idées de mort et de mariage était horrible mais que pouvait-elle contre cette terrible fatalité elle était irrésistiblement entraînée et elle n'avait même pas le droit d'essayer de s'échapper la date de la cérémonie fut donc strictement limitée à l'accomplissement des formalités exigées par la loi il ne pouvait être question en effet de toilette de trousseau ou d'ameublement car ce n'était pas alors que la mort planait sur eux qu'ils pouvaient penser à ces choses qui d'ordinaire tiennent cependant tant de place dans les mariages charlotte fut même touchée de la réserve que narbenton observa sur ce point il ne dit pas un mot il ne fit pas la plus légère allusion qui pût se donner à croire qu'il se préoccupait de ces détails chaque soir il arrivait à son heure habituelle pour s'installer dans la chambre de monsieur de la hérodière et chaque matin il repartait pour sarzeau sans plus chercher maintenant les occasions de tête à tête avec charlotte qui ne les cherchait avant lorsqu'il se trouvait près d'elle dans la chambre du malade il lui parlait avec une tendresse qui se montrait bien plus dans l'accent de la voix que dans les paroles même mais lorsque par hasard il la rencontrait seul il évitait soigneusement tout ce qui pouvait modifier le caractère de leur relation ils étaient maintenant ce qu'ils avaient été pendant plusieurs semaines deux amis rien de plus soit que la joie eût produit l'effet favorable dont le docteur carfons avait parlé soit pour toute autre cause un certain mieux se produisit dans l'état de monsieur de la hérodière l'oppression se calma la toux fut moins fréquente la fièvre diminua il put se lever pendant plusieurs heures et on lui permis quelques aliments c'est de la force que je veux prendre disait-il quand on lui servait sa table malheureusement une pomme cuite n'est guère réconfortante c'est égal je crois que je pourrais aller à la mairie s'il le faut ce jour-là je mangerais une côtelette quand je devrais mourir d'indigestion en rentrant il importe peu que cette journée soit courte pourvu qu'elle soit bonne les délais légaux s'écoulaient avec une lenteur irritante pour monsieur de la hérodière avec une rapidité dévorante pour charlotte le notaire vint à la cric faire signer le contrat qui avait été rédigé de la manière la plus simple reconnaissant avec une parfaite sincérité les apports respectifs des futurs époux c'était seulement à l'article des donations que Narbanton était intervenu d'une façon prépondérante en considération du profond attachement que le futur époux porte à la future épouse disait cet article il lui fait par les présentes donations de tous les biens meubles et immeubles qui composeront sa fortune au jour de son décès la dite donation irrévocable et ne pouvant être réduite que dans le cas prévu par l'article 1090 c'était quatre ou cinq millions que narbanton offrait dès ce jour à celle qui allait devenir sa femme lorsque le contrat fut signé il s'arrangea pour avoir avec elle un entretien en tête à tête de quelques minutes je vous reçois des mains de votre père dit-il mais c'est de vous seul que je veux vous tenir ce qui fera notre mariage ce ne sera pas la cérémonie de demain ce sera votre consentement quand vous le donnerez librement elle ne répondit rien mais elle lui tendit la main et à la pression de ses doigts il sentit qu'elle était touchée malgré tout le désir qu'il en avait monsieur de la hérodière ne put pas sortir le jour du mariage le mieux n'avait pas continué et le docteur Carfons ne voulut pas permettre une imprudence qui en cette saison pouvait devenir mortelle heureusement le maire était un fonctionnaire complaisant sur les instances de narbanton il consentit à venir célébrer le mariage à la crique les portes de la maison ouverte selon le désir de la loi monsieur de la hérodière eut ainsi la satisfaction d'entendre charlotte répondre à la demande du maire et vous mademoiselle consentez-vous à prendre pour légitime mari monsieur emmanuel narbanton ici présent le oui sacramentel il put aussi apposer sa signature sur les registres de l'état civil lorsqu'on revint de l'église où fut dite une messe basse il voulut assister au déjeuner offert aux témoins des mariés il s'assit entre sa fille et son gendre à le voir causé gai radieux personne n'aurait cru qu'il savait que la mort se tenait debout derrière son fauteuil la main levée le docteur Carfons avait demandé que le dîner fût rapidement servi et le malade put ainsi jusqu'à la fin rester à table au dessert il voulut boire à la santé de ses enfants et maintenant dit le médecin c'est à la vôtre qu'il faut boire oh maintenant répondit monsieur de la hérodière il n'y a plus à s'inquiéter de moi ma tâche est accomplie ce fut son dernier effort à trois heures il reprit son lit d'où il ne se releva pas douze jours après le mariage il s'était mis en pleine connaissance dans les bras de sa fille et de son gendre qui pendant cette dernière période de sa maladie ne le quittèrent ni le jour ni la nuit son dernier mot fut pour charlotte tu as pour mari un honnête homme dit-il je meurs avec chagrin puisque je vous quitte mais sans inquiétude encore une fois je te remercie de ce que tu as fait pour moi et je te bénis comme la meilleure des filles lorsqu'ils rentrèrent tous deux à la crique revenant du cimetière emmanuel montra à charlotte une gouellette à l'ancre dans la baie à la place même où tant de fois à l'automne précédent le bourguignon était venu les attendre les yeux pleins de larmes charlotte regarda sans voir j'ai acheté cette gouellette que j'ai baptisé la crique pour remplacer le bourguignon désormais trop petit et pensant qu'il vous serait bon de quitter pour quelque temps cette maison trop pleine de cruels souvenirs j'ai envoyé une dépêche au croisic pour dire au capitaine de venir nous attendre ici vous plaît-il de monter à bord vous y trouverez des aménagements convenables pour vous recevoir nous pourrons entreprendre le voyage que vous voudrez court ou long selon qu'il vous conviendra vous avez été au devant de mon désir dit-elle quand voudrez-vous vous embarquer tout de suite si cela est possible rien n'est plus facile il n'y a qu'à faire un signal et le canot va venir nous chercher je vous demande seulement le temps de faire quelques recommandations à martin et à barbe car je voudrais qu'en notre absence la maison et le jardin fussent soignés comme au temps mon pauvre père était là ces arbres ces plantes qui les mettant il n'aura pas vu les hépatiques fleurir tous les ans il m'apportait la première qu'il trouvait en fleurs une heure après ils s'embarquaient sur la crique et fellow sautait autour d'eux avec des aboiements joyeux la gouilette n'était pas une coquille de noix comme le bourguignon c'était un vrai navire aménagé avec le même soin et le même luxe que le petit yacht mais plus solide à la mer et capable d'entreprendre une longue traversée avec un équipage assez nombreux pour répondre aux besoins du service charlotte n'était pas en état de visiter le navire et en arrivant à bord elle s'assit sur le pont caressant machinalement le chien qui était venu poser sa grosse tête sur ses genoux et qui la regardait fixement avec ses grands yeux doux debout près d'elle emmanuel respectait sa douloureuse préoccupation au bout de quelques instants un marin s'approcha de lui et portant la main à son bonnet de laine bleue quels ordres dit-il alors narbanton se pencha vers charlotte où voulez-vous que nous allions demanda-t-il oh mon dieu où vous voudrez droit devant nous alors oui au large au large le cap à l'ouest dit narbanton au marin de manière à passer entre quiberon et la pointe des poulains les voiles furent hissés et la goulette qui présentait le travers à la terre tourna son beau près vers la haute mer s'inclinant sous une assez forte brise du sud elle s'éloigna de la côte immobile sur son pliant charlotte paraissait insensible à tout ce qui se passait autour d'elle ses yeux étaient fixés sur la maison où elle avait vécu pendant plusieurs années si heureuse auprès de son père le rivage ne tarda pas à s'abaisser puis les arbres se confondirent dans une masse sombre puis la maison ne fut plus qu'un point blanc cependant elle ne la quitta pas des yeux mais le yacht continuait sa marche rapide et bientôt la côte ne fut plus qu'une ligne noire qui diminuant toujours d'épaisseur disparut enfin entre le ciel et les eaux elle était en pleine mer elle frissonna et de grosses larmes roulèrent sur ses joues pâles mais à ce moment elle sentit qu'on lui prenait la main nous parlerons de lui dit fin de la première partie fin de la section 31 section 32 de le mari de charlotte par hector malot cet enregistrement librivox fait partie du domaine public lu par christiane joanne deuxième partie chapitre 1 il y avait quatre années que charlotte et emmanuel étaient partis de france lorsqu'ils débarquèrent à marseille pendant ces quatre années ils n'avaient pas quitté leur yacht pour ainsi dire non qu'ils fussent toujours restés en mer mais ils ne s'étaient fixés nulle part et aussitôt qu'ils avaient visité un pays ils l'avaient abandonné pour passer à un autre lorsqu'ils avaient laissé derrière eux les côtes du morbihan la crique avait mis le cap sur la corogne et ils avaient commencé par l'espagne et par le portugal ce voyage qui devait durer si longtemps pendant les premières heures de mer qui avaient suivi leur départ une sorte d'apaisement s'était produit dans charlotte et ses nerfs s'étaient peu à peu relâchés la contemplation du ciel et des eaux la solitude au milieu de l'océan le mouvement des vagues les oscillations régulières du navire l'air frais et fortifiant qu'elle respirait tout s'était réuni pour calmer la fièvre de sa douleur sans doute la solitude qu'elle avait trouvé sur ce navire n'était pas absolue mais elle avait été assez grande néanmoins pour lui permettre de se recueillir dans un certain isolement et la nuit venue elle avait pu se retirer seule dans la cabine qui avait été réservée à son usage personnel mais ce que ce voyage avait eu surtout de salutaire s'avait été de l'arracher au milieu dans lequel s'étaient écoulés les derniers moments de son père si absorbé que soit notre esprit il se laisse prendre aux choses qui nous entourent et par là nous sommes forcément entraînés à des distractions qui rompent le cours de nos pensées dans la maison paternelle chaque pas qu'elle eût fait lui eut rappelé un souvenir et partout ses regards eussent vu son père c'était là qu'il venait s'asseoir ce livre était resté ouvert à la page qu'il avait lu avant de mourir se pli au rideau c'était lui qui l'avait fait en regardant chaque jour à cette fenêtre le mouvement de la marée mais ce brusque départ avait produit un autre résultat encore et non moins heureux il est en effet un état nerveux que connaissent ceux qui ont éprouvé une profonde douleur causée par la perte d'une personne aimée qu'on soignait tout à coup au tracas et au tumulte de la maladie succède un calme morne c'est fini mais les nerfs surexcités par l'inquiétude autant que par les fatigues restent tendus que dans la maison maintenant silencieuse un bruit de pas résonne brusquement qu'une porte se ferme qu'un meuble tombe et l'on ressent une commotion horriblement pénible qui vous rejette dans les anciens jours la navigation sur la crique avait supprimé ces commotions pour charlotte tout était changé autour d'elle tout était insolite point de repos trompeur point de silence inquiétant le mouvement et la vie d'un navire en marche en débarquant à terre elle avait été prise par les distractions du nouveau et bon gré mal gré elle n'avait pas pu rester repliée sur elle-même il avait fallu lever les yeux ouvrir les oreilles subir l'entraînement de l'imprévu et de l'inconnu après le Portugal ils étaient passés au Maroc puis en Algérie puis à Tunis ils avaient visité les îles de la méditerranée la sardaigne malte corfou l'archipel les côtes de l'italie et de la grèce les premières journées de ce voyage avaient cependant été assez difficiles pour ces deux jeunes mariés et leur tête à tête assez embarrassant si confiante que charlotte fut dans l'engagement pris par narbonton elle n'en avait pas moins été troublée quand elle s'était trouvée seule sur ce navire avec celui qui après tout était son mari je vous reçois des mains de votre père avait dit emmanuel mais c'est de vous seule que je veux vous tenir ce qui fera notre mariage ce sera votre consentement quand vous le donnerez librement c'était là pour elle un sérieux motif de sécurité car narbonton n'était pas homme à manquer à sa parole mais en prenant cet engagement il ne s'était pas interdit le droit de provoquer et d'obtenir ce consentement quel moyen emploierait-il pour cela ? la question s'était posée pour elle d'autant plus pressante qu'il y avait dans l'attitude de celui-ci qui n'était encore son mari que de nom une contrainte peu rassurante pourquoi cette gêne ? pourquoi ces paroles hésitantes ? pourquoi ces regards qui se détournaient tout à coup s'il n'y avait pas en lui une arrière-pensée ? il l'aimait pourrait-il se tenir longtemps enfermé dans le silence qu'il s'était imposé ? que répondrait-elle s'il voulait parler ? comment se défendrait-elle ? avait-elle même le droit de se défendre contre son mari ? bientôt néanmoins elle avait vu qu'elle se pouvait pleinement rassurer Emmanuel était maintenant ce qu'il avait été avant leur mariage ce n'était point par des protestations d'amour qu'il voulait gagner son cœur ce n'était point en profitant avec adresse des occasions que les circonstances lui donnaient c'était par la délicatesse, par la persuasion, avec le temps comme seul allié il avait pris soin d'ailleurs de la fixer à ce sujet en calmant les inquiétudes qu'il avait vues en elle j'avais cru, lui avait-il dit, que vous auriez foi en ma parole je n'en doute pas, je l'espère, mais vous doutez que je puisse la tenir vous avez confiance dans ma sécurité, vous craignez ma faiblesse il faut donc que je vous répète ce que je vous ai déjà dit mais en l'expliquant cette fois et en le précisant nous ne sommes plus dans des circonstances où l'échange de quelques mots seulement nous est permis nous avons devant nous tout le temps nécessaire à moins qu'il ne vous déplaise de m'entendre aborder ce sujet il me déplairait que vous puissiez avoir une pareille pensée je ne l'ai point, et cependant je dois dire que je suis peinée de voir toutes les fois que nous nous trouvons en tête à tête un mouvement d'inquiétude, presque d'effroi chez vous si j'approche mon siège du vôtre, vous reculez si je vous tends la main, vous hésitez à me donner la vôtre ces remarques qui crèvent les yeux m'ont vivement infligée tout d'abord mais en y réfléchissant, je me les essuise expliquée par la peur que vous avez de me voir céder à un entraînement passionné si vous n'osez pas me donner la main, c'est que vous craignez de vous sentir prise dans mes bras votre attitude avec moi est celle d'une femme qui redoute les violences d'un homme dont elle se sait aimer est-ce vrai ? c'est-à-dire ? ne vous défendez pas, mon intention n'est pas de vous accuser la faute n'est pas à vous, elle est une conséquence de la situation dans laquelle nous nous trouvons sans doute il m'est pénible de penser que ma femme, il faut bien dire le mot, craint de me voir tomber à ses genoux c'est là une douleur que vous pouvez sentir sans que je vous la montre mais enfin je ne veux pas vous en rendre responsable quand notre mariage a été arrêté j'ai prévu que ces premiers jours seraient difficiles rien de ce qui arrive maintenant ne me surprend donc absolument si je ne voulais pas m'exposer à ces difficultés je n'avais qu'à me retirer je ne l'ai point fait car je ne suis pas de ceux qui ont besoin d'être portés par l'espérance pour entreprendre une chose j'ai à ce moment envisagé notre situation dans le présent et dans l'avenir et si vous le permettez, je vais vous dire quels ont été alors mes raisonnements d'une part et de l'autre, quels ont été mes projets parlez, je vous en prie dans le présent, je voyais votre pauvre père très désireux de vous marier avant de mourir tandis que de votre côté vous étiez absolument opposé à cette idée de mariage pour appuyer votre résistance vous aviez, j'en conviens, d'excellentes raisons après plusieurs années d'intimité avec un homme jeune, plein d'esprit séduisant sous tous les rapports et que vos parents vous avaient donné comme fiancés vous veniez d'être frappés par une brusque rupture pouviez-vous passer brusquement de la douleur très légitime que vous causait cette rupture à un nouveau projet de mariage si grand que fut l'aveuglement de l'amour que j'éprouvais pour vous je ne me flattais point d'une pareille espérance et quand votre père voulut bien m'accorder votre main il fut entendu qu'avant tout nous laisserions autant le soin d'un jouil je vous prie de bien vouloir retenir ce point j'étais un mari pour votre père pour vous je ne devais être longtemps encore qu'un ami par malheur la maladie ne permit point la réalisation de ces combinaisons votre père se sentit menacé il se vit condamné et avant de vous quitter il voulut vous voir marié j'ai assisté alors aux angoisses par lesquelles vous avez passé avant de vous décider à donner votre consentement les miennes qui je l'espère sont restées cachées n'ont pas été moins vives mais enfin ni vous ni moi n'avons cru qu'il était possible de refuser à cet excellent homme la suprême consolation de ce mariage ce fut au moment où notre décision fut devenue irrévocable que je vous avertis en quelques mots de mes intentions pour l'avenir et que je vous donnais ma parole de n'être votre mari que quand vous me choisiriez je n'ai oublié ni vos paroles ni la délicatesse de votre démarche ne parlons que de mon engagement il voulait dire que nous devions vivre comme deux amis sans que vous eussiez à craindre de me voir invoquer les droits que je tenais de la loi bien entendu je ne renonçais pas à être votre mari un jour mais je voulais que vous fussiez maîtresse de fixer vous-même ce jour jusque-là je ne voulais avoir que le droit de vous entourer de mes soins et de ma tendresse ce que je promettais alors je le promets encore ne voyez donc en moi qu'un ami et vivez avec moi librement sans crainte comme avec un ami en me voyant toujours près de vous vous pourrez me mieux connaître ma tendresse qui vous effraie aujourd'hui vous paraîtra peut-être légitime peut-être penserez-vous que mon amour que mon adoration mérite autre chose que la froideur peut-être me trouverez-vous digne de vous alors votre mère répondra à la mienne votre regard au mien j'aurai conquis ma femme jusque-là je vous le répète et s'il le faut je vous le jure je ne suis que votre amie Charlotte s'était abandonnée à cette parole qu'elle savait loyale puis un jour longtemps il est vrai après cet entretien ce que narmenton avait entrevu dans l'avenir s'était réalisé et lorsqu'après ce voyage de quatre années ils étaient revenus en France elle aimait son mari sans doute ce sentiment ne ressemblait en rien à celui qu'elle avait éprouvé autrefois pour Georges Saffarel la voix de son mari ne lui donnait point des défaillances le bruit de son pas ne lui retentissait point dans le cœur elle ne vivait pas par ses yeux mais enfin elle l'aimait d'une affection solide elle l'estimait le respectait sa confiance en lui en son savoir et en sa parole était absolue il était pour elle l'homme honnête et bon par excellence elle était heureuse d'un bonheur tranquille qui paraissait devoir durer à jamais quant à lui ce n'était pas de l'amour qu'il avait pour sa femme c'était un culte une adoration fanatique il se croyait le plus heureux homme de la terre fin de la section 32 il revenait dans l'intention de se fixer en france en bourgogne d'abord pour quelque temps dans un château appartenant à un arbenton et qu'on appelait les charmeaux puis à paris d'où ils feraient une excursion en bretagne ce voyage de quatre années ne leur avait donné à l'un comme à l'autre que des satisfactions cependant peu à peu et à la longue ils avaient ressenti le désir de s'arrêter on ne marche pas toujours il arrive un moment où le repos est un besoin où ne plus ouvrir les yeux est une jouissance les montagnes sévères de la Grèce les sables de l'Egypte le ciel bleu de la Méditerranée étaient devenus pour eux monotones trop de classiques le vin de Chypre a du bon disait quelquefois Emmanuel mais les vins parfumés de la Côte d'Or ont bien leur mérite ne verrons-nous jamais de vrais nuages disait Charlotte et une mer verte laissant à sec une plage couverte de gouémon les palmiers sont poétiques mais les vieux chênes du Morvan sont romantiques les buissons de l'Oriero sont très beaux mais c'est une belle chose aussi que de voir des pommiers des fleuris et une lande couverte d'agents en fleurs ils avaient besoin de respirer l'air natal et d'entendre le parler français retentir à leurs oreilles que s'était-il passé pendant leur longue absence Emmanuel avait trouvé de temps en temps des correspondances d'affaires chez ses banquiers mais Charlotte n'avait pas reçu une lettre et n'avait pas ouvert un journal arrivés à Marseille ils ne firent pas long séjour dans cette ville la Provence maritime c'est encore la Grèce avec ses montagnes grisâtres sous un ciel bleu la crique avait été renvoyée à Saint-Nazaire pour y être désarmée et ils s'étaient embarqués en chemin de fer Emmanuel avait voulu prendre un coupé mais Charlotte s'y était opposée non pas de coupé avait-elle dit mais un compartiment de premières dans lequel il y aura du monde nous entendrons parler c'est une douce langue que le français en entrant dans la gare elle avait respiré avec délice la fumée sulfureuse du coke qui s'échappait de la cheminée de la locomotive et pour la première fois de sa vie elle avait trouvé que la Grèce qui sert pour les roues des wagons sentait bon son désir d'entendre parler français avait été servi à souhait car dans leur wagon étaient montés deux voyageurs qui à peine installés s'étaient mis à bavarder avec une vivacité toute méridionale il est vrai que ce français n'était pas d'un accent très pur mais pour des oreilles qui depuis quatre ans n'avaient entendu que les différents idiomes de l'Orient c'était une douce musique tout d'abord Charlotte ne prêta attention qu'à cette seule musique il ne lui convenait point d'écouter la conversation de ses voisins et ce qu'il disait d'ailleurs n'était pas pour provoquer sa curiosité il parlait politique pendant que la machine de leur train express les entraînait vers Arles elle regardait par la glace ouverte le paysage fuir derrière elle la gorge qu'il traversait était sauvage encombrée de rochers sombres par-dessus lesquels on apercevait la mer bleue c'était toujours l'Orient elle releva la glace et s'accouda dans le wagon regardant ses voisins qui causaient aussi librement que s'ils eussent été seuls au milieu de tout cela dit l'un d'eux quelle va être l'attitude de Georges Safarelle à ce nom qu'elle n'avait pas entendu prononcer depuis quatre années Charlotte reçut une commotion au cœur et bien qu'elle eût baissé les yeux elle vit que son mari avait fait un mouvement qu'allait-elle entendre dire de celui qu'elle avait tant aimé et qui par son abandon l'avait fait si cruellement souffrir la question que vous me posez je vous la retourne répliqua celui qui avait été interpellé sur le compte de Georges vous connaissez Safarelle mieux que moi mon bon mettez-vous bien dans la tête qu'on ne connaît pas Georges Safarelle assurément si quelqu'un pouvait se flatter de le connaître c'est moi et bien retenez ces cinq mots je ne le connais pas Charlotte respira si ni l'un ni l'autre de ses compagnons de route ne connaissaient Georges l'entretien allait en rester là n'ayant rien à dire il serait bien obligé de se taire mais c'était une espérance trompeuse et les mots je ne le connais pas si nettement articulés n'étaient qu'un artifice de langage je ne suis pas une bête continua le voyageur qui avait dit ne pas connaître Georges Safarelle je ne me donne pas comme un génie mais enfin j'ai du jugement et je sais apprécier un homme à sa valeur j'ai des procédés à moi pour le toiser et je vois bien vite ce qu'il a dans son sac ma parole d'honneur je ne sais pas ce qu'il y a dans celui de Georges Safarelle seulement j'ai peur que ce qui s'y trouve si bien caché ne vaille pas grand chose à ce moment Narbanton qui ne perdait pas un mot de cet entretien se pencha vers sa femme regarde donc l'étang de Berre lui dit-il c'est la dernière fois que nous voyons les eaux bleues évidemment il voulait qu'elle n'entendit pas ce que disait leur compagnon de voyage et c'était une diversion qu'il tentait elle-même eut voulu ne pas écouter mais une force plus puissante que sa volonté la rendait attentive elle ne répondit rien à son mari et se tournant du côté de l'étang que le train longeait elle parut regarder le paysage mais ce n'était pas dans ses yeux qu'était la curiosité c'était dans ses oreilles que lui importait l'étang de Berre quand on parlait de Georges l'entretien avait continué j'avoue que je me suis joliment trompée avec lui disait le voyageur qui n'était pas une bête quand je l'ai entendu plaider dans l'affaire du progrès j'ai dit voilà un homme mes idées mon bon toutes mes idées toutes mes opinions que je retrouvais en lui et vous savez que je n'y vais pas par quatre chemins moi je suis carré la république tout pour le peuple et par le peuple voilà mes principes c'était ceux de mon père ce sont les miens quand on a souffert pour ses idées on n'en change pas et j'ai été transporté pour les miennes après quelques entrevues avec saffarel je m'attache à lui mais là ce qui s'appelle un véritable attachement et je me mets dans la tête d'en faire notre député il était jeune il parlait bien et puis enfin toutes mes idées toutes mes idées toutes vos idées mais aussi beaucoup d'autres le fait est que pour un homme de jugement je me suis bien mis le doigt dans l'œil on peut dire qu'il m'avait ébloui je ne voyais je n'entendais que par lui et cependant les avertissements ne me manquaient pas et l'on me rapportait qu'il n'était pas du tout carré comme je le pensais qu'il était au contraire disposé à toutes sortes de concessions naturellement je m'en expliquais avec lui en prenant des précautions pour ne pas blesser sa dignité il sortit de cette explication triomphant et je fus de plus en plus convaincu que nous avions un homme si je vous avais vu alors je vous aurais dit que votre homme était aussi le nôtre ce qui aurait été la preuve qu'il nous trompait les uns et les autres car je suis loin d'être aussi avancé que vous et pour moi les formes de gouvernement n'ont aucune importance c'est bien ainsi qu'il a réussi en trompant tout le monde il a eu le talent de convaincre chacun je suis oiseau voyez mes ailes je suis sourie vive les rats il a été nommé et franchement ça a été un beau triomphe pour lui et pour vous pour moi aussi ce dont j'enrage car il m'a mis dedans croiriez-vous que j'ai eu la sottise de répondre de lui car il y avait des gens qui moins bêtes que moi trouvaient louche cette conduite qui voulait contenter tout le monde ce qui me désole c'est que je me suis engagée personnellement et aujourd'hui il y a de très honnêtes gens qui me font avec raison responsable de ce qui arrive vous n'avez pas été le seul trompé ça mon bon ce n'est pas une consolation la seule que je trouve et elle est bien mince c'est de ne pas avoir été longtemps sa dupe quand j'ai vu qu'il entrait en relation avec Morny et quand j'ai appris que celui-ci parlait de lui comme d'un homme sage comme d'un habile politique comme d'un esprit élevé qui ne subissait pas les pressions de l'opinion publique j'étais fixée et j'ai compris que j'avais donné à l'Empire un cheval de relais pour le jour où l'on serait obligé de changer l'attelage éreinté qui nous gouverne depuis 1852 est-ce assez mortifiant ? il est vrai que pour vous la dose était dure à avaler car tout le monde sait la part que vous avez eue à son élection sans votre influence il n'aurait pas été nommé avaler la chose moi je ne l'ai pas avalé je l'ai craché qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait ? vous vous êtes fâché j'ai pris le rapide et débarqué à Paris j'ai couru chez mon homme réception avec un visage souriant et affable comme vous pensez bien mais j'arrive comme un coup de mistral et le sourire s'est effacé je lui ai dit son fait ça a été vif je suis sûr qu'il n'a répété à personne ce que je lui ai compté entre quatre yeux il a voulu se défendre malgré tout car il a la langue bien pendue et il est aussi difficile à retenir qu'une anguille mais j'ai serré les doigts et si glissant si gluant qu'il se soit fait je ne l'ai lâché que quand j'ai eu fini un homme capable de tout une planche pourrie à ce moment Narbanton qui était resté immobile à côté dans son coin se pencha en avant et portant la main à son feutre pardonnez-moi de vous interrompre dit-il d'une voix grave mes opinions vous blessent Charlotte voulut mettre la main sur le bras de son mari mais celui-ci la repoussa doucement je ne m'occupe pas de vos opinions dit-il et je ne me serai pas permis de les écouter si vous n'aviez pas prononcé un nom qui m'est cher tant que vous vous êtes contenté d'apprécier la ligne politique de la personne qui porte ce nom je n'ai pas réclamé vous avez contribué à son élection pour le malheur de la France vous aviez le droit jusqu'à un certain point de le juger comme votre député mais quand je vous ai interrompu vous ne parliez plus du député je n'ai rien dit que je ne sois prêt à soutenir monsieur je ne veux pas engager une discussion avec vous je veux seulement vous faire remarquer que monsieur Georges saffarel est mon ami qu'il est le cousin de madame et que dans ces conditions vous trouverez sans doute convenable de ne pas continuer à haute voix un entretien qui nous blesse dans nos sentiments d'amitié et de famille pour moi pour nous george saffarel est digne d'estime monsieur mais l'autre voyageur intervint du geste pour calmer l'irritation de son compagnon à la fin celui-ci voulut bien entendre raison et saluant emmanuel de la main je regrette d'avoir parlé si haut et je vous en fais mes excuses mais ma foi votre cousin n'est pas le mien et vous pouvez lui dire que marius bellissens ne lui envoie pas ses compliments fin de la section 33 section 34 de le mari de charlotte par Hector Malot cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public lu par Christiane Johanne deuxième partie chapitre 3 cette petite scène s'était passée pendant que le train traversait le désert de la Croix bientôt on arriva à Arles et les deux voyageurs profitèrent des 5 minutes d'arrêt pour changer de wagon bien qu'il n'eût pas été dit un seul mot depuis que l'électeur de Georges s'était excusé de voir exprimer à haute voix son opinion sur son député la situation était restée difficile on ne parlait plus on évitait même de se regarder un voyage de 15 ou 18 heures dans ces conditions eût été un long supplice à peine les deux voyageurs eurent-ils quitté le wagon que Charlotte se tourna vers son mari et lui prenant la main la lui serra avec effusion tu as souffert dit-il en la regardant les yeux dans les yeux d'entendre ces gens en parler ainsi beaucoup mais j'ai été fière de t'entendre répondre comme tu l'as fait pouvais-tu supposer que je laisserais accuser Georges sans protester tu es le meilleur des hommes le plus généreux et le plus noble le train s'était remis en marche ils étaient seuls dans leur compartiment elle se baissa vers son mari et lui releva la main qu'elle tenait toujours dans les siennes elle l'embrassa Emmanuel n'était point habitué à ces élans d'expansion chez sa femme car si affectueuse que Charlotte se montra pour lui elle se tenait toujours renfermée dans une certaine réserve si ce n'était point de la fraudeur c'était au moins de la contrainte bien souvent il l'avait doucement reprise à ce sujet jamais il n'avait pu obtenir qu'elle ne mit plus dépanchement dans ses sentiments ou ses idées et pour se consoler il en était arrivé à se dire que c'était chez elle affaire de tempérament et d'éducation assurément il eût été heureux qu'elle répondit à sa tendresse comme à sa franchise avec plus de chaleur et surtout avec plus de spontanéité mais après tout il y avait assez de qualité en elle pour qu'il ne lui tînt pas rigueur à propos de ce défaut il fut donc très justement surpris de ce baiser si plein d'émotion c'était parce qu'il avait pris la défense de Georges Safarelle qu'elle montrait un si grand trouble et une si vive reconnaissance on parle de l'aveuglement de l'amour pour être juste on devrait parler aussi de sa clairvoyance ceux qui aiment profondément arrivent souvent à une finesse d'appréciation dans le sentiment à une lucidité extraordinaire et alors ils lisent dans le cœur de la personne aimée aussi sûrement qu'ils liraient dans un livre ouvert c'était le cas de Narbanton depuis quatre années il avait vécu si intimement avec sa femme les yeux toujours fixés sur elle l'étudiant sans cesse qu'il en était venu à deviner souvent les secrètes déterminations qui la faisaient agir ou parler si elle lui avait dit qu'il était le plus généreux et le plus noble des hommes ce n'était pas seulement parce qu'il avait pris la défense de Georges à défendre un ami absent il n'y a ni générosité ni noblesse c'est un strict devoir qui ne pouvait pas étonner charlotte et qui en tout cas ne pouvait pas provoquer en elle une explosion de reconnaissance il y avait autre chose il se pencha par la glace ouverte et parut s'absorber dans la contemplation du paysage mais il n'eut pas besoin de longues réflexions ni de savantes inductions pour trouver la cause de cette effusion ce qui avait profondément ému charlotte c'est qu'il avait fait l'éloge de Georges devant elle ce qu'elle avait trouvé noble et généreux c'était que l'homme qu'elle aimait maintenant eut parlé avec justice de l'homme auquel elle avait été fiancée autrefois bien souvent depuis quatre années en séjour de réflexion alors que l'esprit remonte dans le passé pour y chercher l'explication du présent il s'était demandé quels avaient été les sentiments de sa femme pour Georges question horriblement douloureuse pour une nature jalouse comme la sienne l'avait-elle aimée ou bien n'avait-elle éprouvé pour lui qu'une légère tendresse celle toute naturelle d'une cousine pour son cousin à l'époque où le hasard les avait tous les trois réunis georges lui et charlotte il ne connaissait pas encore assez celle-ci pour lire couramment ce qui se passait au fond de son cœur il avait cru qu'elle avait plus que de l'affection pour son cousin mais ses remarques n'avaient pas été assez sérieuses pour lui permettre de se prononcer formellement au moment de la rupture de Georges la maladie qui s'était abattue brusquement sur la jeune fille avait été une indication grave en faveur de l'amour enfin plus tard les angoisses qui avaient torturé charlotte lorsque son père avait voulu la marier en avaient été une nouvelle plus grave encore mais c'était là tout à côté de ses indications il y en avait eu d'autres dans un sens contraire où était la vérité et jusqu'où cette vérité pouvait-elle aller ces interrogations qui maintes fois avaient obsédé son esprit et étouffé son cœur était toujours resté sans réponse précise pour en obtenir il eût fallu aborder ce sujet avec charlotte et pendant ces quatre années le nom de Georges n'avait même pas été prononcé entre eux ils ne s'étaient pour ainsi dire pas écoulés de jours sans qu'ils parlassent de m de la hérodière mais par un accord tacite ils avaient toujours évité ce qui pouvait rappeler le souvenir de Georges et lorsque celui-ci s'était présenté menaçant ils avaient adroitement détourné le danger en portant la conversation sur un point différent mais ce qui avait été possible par des miracles d'adresse alors qu'ils vivaient à l'étranger ne le serait plus maintenant que revenus en France ils allaient être exposés à entendre ce nom à chaque instant Georges Safarel était un homme politique on s'occupait de lui les journaux imprimaient son nom dix fois par jour on discutait ses opinions on attaquait sa personne il fallait prendre un parti à son égard déjà en arbantant s'était fait ses réflexions la scène du wagon et le baiser de Charlotte le décidèrent à trancher définitivement cette question qui ne pouvait pas plus longtemps rester pendante il se tourna vers sa femme et après la voir longuement regardée c'est la première fois depuis quatre ans dit-il que le nom de Georges est prononcé entre nous elle rougit mais sans baisser les yeux cela est vrai dit-elle tu évitais de parler de lui tu l'as remarqué comme tu as remarqué que j'évitais d'en parler moi-même il est triste que ce nom sur lequel nous avions fait le silence ait frappé mes oreilles dans ces fâcheuses circonstances je m'étais fait une fête en montant dans ce wagon d'entendre parler français et les premières paroles qui nous accueillent sont une accusation contre un homme qui est mon cousin et qui a été ton ami qui est mon ami tu peux dire ces accusations m'ont fait une peine extrême il a fallu ton intervention pour m'arracher à cette impression cruelle il se fit un silence entre eux mais il fut de courte durée ainsi demanda Emmanuel sans détacher ses yeux du visage de sa femme ce qui s'est passé n'a pas changé tes sentiments à l'égard de Georges elle frissonna cette question dit-elle en balbutiant je te prie je te supplie d'y répondre en toute sincérité lorsqu'un mari parle ainsi à sa femme c'est qu'il a une foi entière en elle tu sais que je cette foi et que ce que tu me diras sera pour moi la vérité mais je ne peux répondre car ce que sont à l'heure présente mes sentiments pour Georges je n'en sais rien mon enfant il ne faut pas que tu crois que la question que je te pose ainsi me soit inspirée par une vulgaire curiosité je n'ai jamais voulu te parler de Georges et je continuerai à observer cette réserve si nous étions maintenant dans les circonstances analogues à celles où nous nous sommes trouvés pendant quatre ans que nous venons de passer à l'étranger mais nous ne sommes plus à l'étranger nous sommes en France aujourd'hui demain nous pouvons rencontrer Georges quelle sera notre attitude vis-à-vis de lui quelle sera-t-elle vis-à-vis de ceux qui connaissent nos anciennes relations et notre parenté il faut que nous nous soyons entendus là-dessus tu vois donc que ma question est sérieuse et que ta réponse doit l'être aussi depuis quatre ans Emmanuel n'avait pas vu sa femme aussi troublée qu'elle l'était en ce moment elle resta pendant plusieurs minutes sans répondre mais à la fin elle leva les yeux sur ceux de son mari et elle parla sans les baisser mes sentiments à l'égard de Georges dit-elle en toute sincérité je ne les connais pas si tu veux que je dise ce que j'éprouvais à l'époque où il devait être mon mari je vais te le dire car je ne veux pas avoir de secret pour toi et si tu me demandes ma confession je vais te la faire exacte entière ce fut au tour d'Emmanuel d'être profondément bouleversé le secret qu'il avait longuement et vainement cherché on offrait de le lui dire il connaissait assez sa femme pour savoir qu'elle parlerait avec sincérité il hésita un moment la tentation était terrible savoir ce qui s'était passé dans cette âme qu'il adorait mais il repoussa bientôt loin de lui cette pensée c'est du présent dit-il c'est de l'avenir que nous devons avoir souci et ce que je te demande c'est de me mettre à même d'adopter une ligne de conduite inspirée par tes sentiments en vérité je ne sais quels y sont toutes les fois que j'ai pensé à georges depuis notre mariage j'ai écarté son souvenir et n'ai point voulu m'interroger à la longue je me suis habitué à le considérer comme un mort ne me rappelant de lui que le bien oubliant le mal c'est tout à l'heure seulement que j'ai senti qu'il était vivant et le coup m'a été douloureux voilà il me semble tout ce que je peux te dire pour le présent mais l'avenir quel avenir si demain nous le rencontrons s'il nous écrit quel accueil lui ferons-nous si on nous parle de lui quelle sera notre réponse c'est là ce que je te demande de me dire ah je t'en prie ne le rencontrons jamais mon enfant ceci est un désir mais la vie ne se fait pas avec nos désirs elle se fait avec la réalité il peut arriver que nous rencontrions Georges cela même doit arriver dans les conditions nous avons été où nous sommes je ne puis pas le repousser s'il vient à moi et j'avoue même rentrant en France il est difficile que je n'aille pas à lui le premier de ce que tu viens de me dire dois-je conclure que tu ne veux pas le voir et toutes relations sont-elles impossibles entre vous impossible il ne m'appartient pas de te dicter ta conduite tu sauras avec lui ce que tu croiras devoir être ce que je demande c'est de ne le voir jamais et que tu ne me parles jamais de lui pour moi il est mort et je désire qu'il reste mort fin de la section 34 section 35 de le mari de charlotte par Hector Malot cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public lu par Christiane Johanne deuxième partie chapitre 4 ce fut seulement quelques temps après que cet entretien fut terminé que Narbenton compris combien il avait eu tort de le commencer il est en effet des choses auxquelles on ne touche pas sans se brûler cruellement elles paraissent inoffensives on porte la main dessus on les tourne et on les retourne en tous sens sans inconvénients puis tout à coup on sent une légère cuisson elle grandit vite et l'on s'aperçoit bientôt qu'une brûlure terrible vous envahit et vous dévore tel fut pour Narbenton le résultat de cet entretien pendant une heure il avait examiné avec sa femme le douloureux problème que pendant quatre années il avait seul agité et la solution à laquelle il était arrivé c'était le doute la question n'avait point fait un seul pas décisif le doute maintenant comme pendant ces quatre années un moment il est vrai il avait été sur le point d'obtenir de sa femme une confession entière mais le courage lui avait manqué n'osant point aller jusqu'au bout il l'avait arrêté une seule chose positive ressortait de cette longue conversation l'effroi que Georges inspirait à Charlotte d'où provenait cet effroi pourquoi redoutait-elle tant de se trouver en présence de celui qui avait dû être son mari il la connaissait trop bien pour admettre un instant qu'elle obéit à un mouvement de rancune s'il y avait eu de la haine dans son cœur elle n'aurait pas souffert lorsqu'elle avait entendu accuser Georges d'un autre côté il la connaissait trop bien aussi pour croire qu'elle ne lui avait pas dit la vérité entière évidemment elle ne savait pas au moment où il l'avait interrogée quels étaient ses sentiments pour Georges la jalousie n'exclut pas la foi Emmanuel était jaloux du passé de sa femme mais il avait pleine foi en elle pour le présent ce qu'il cherchait à savoir ce n'était pas si Charlotte lui avait caché les sentiments qu'elle éprouvait pour son cousin elle lui avait dit qu'elle ne savait pas quels étaient ses sentiments il avait la conviction qu'elle était sincère ce qui l'inquiétait ce qui le torturait c'était de deviner ce qu'elle avait pu ressentir autrefois car par la connaissance du passé il espérait arriver à la prévision de l'avenir si Charlotte avait éprouvé pour Georges une véritable passion il était à craindre que cette passion se réveillât le jour où elle le reverrait ainsi de tous côtés tous se réunissaient pour rendre cette interrogation pressante avait-elle aimé Georges il en vint à regretter de n'avoir pas saisi l'occasion qu'elle lui offrait de tout dire assurément c'eût été une faute car il est des choses qu'un mari ne doit pas apprendre de la bouche de sa femme mais en tout cas cette faute eût peut-être été moins terrible que cette incertitude qui livrait leur vie et leur bonheur au hasard bien entendu il se garda soigneusement de laisser deviner à sa femme les pensées qui l'oppressaient et pendant tout le reste du voyage il affecta la liberté d'esprit et la bonne humeur à dijon ils quittèrent le chemin de fer pour prendre une voiture qui les conduisit au charmeau la propriété ainsi nommée était un vieux château bâti sur un étroit plateau de la côte d'or au milieu de vastes forêts qui couvrent les sommets les plus élevés de cette partie de la bourgogne une église avec un clocher en flèche vingt ou trente maisons de paysans un château autour décapité entouré de vastes communs c'est là tout charmeau à vrai dire un endroit sévère dans un âpre pays recouvert d'une couche de terre végétale trop mince et trop maigre pour être fertile ce plateau et ceux auxquels ils se rattachent par des gorges profondes ne produisent guère que des forêts et ça et là des pâturages qui nourrissent de nombreux troupeaux c'est la partie pauvre de la côte d'or si riche sur les pentes qui descendent vers la saune Charlotte en suivant la route qui les amena au charmeau fut saisie par le caractère sauvage de ces gorges sombres de ces montagnes aux pentes ardus et de ces bois profonds qui ne sont coupés que par de rares clairières elle s'était faite une toute autre idée de la Bourgogne qui pour elle était le pays des coteaux fertiles couverts de vignes Meursault Pommard Volnais et les villages de la plaine de la Saône lui avaient caché les bois du Morvan elle fut vivement impressionnée aussi en entrant dans le château aussitôt débarquée à Marseille Narbanton avait envoyé une dépêche pour annoncer son arrivée mais le personnel domestique qui occupait le château depuis les voyages du maître n'était pas nombreux il se composait d'un jardinier et de sa femme qui depuis cinq ou six ans s'était contenté le mari de faucher l'herbe désalée quand elle était bonne affanée la femme d'ouvrir de temps en temps les fenêtres pour que le courant d'air emportât la poussière et séchât l'humidité c'était leur manière de comprendre les soins à donner à la propriété qui leur avait été confiés non qu'ils fussent des gens malhonnêtes ou qu'ils ne portassent point intérêt à leur maître mais ils étaient avant tout de braves paysans bien primitifs et leur opinion était qu'il ne faut pas perdre l'herbe quand elle veut bien pousser de même qu'il ne faut pas passer son temps à frotter des meubles quand ces meubles ne doivent servir à personne en apprenant la prochaine arrivée de leur maître avec madame ils avaient sagement compris qu'ils ne pourraient jamais regagner le temps perdu et renonçant à une tâche impossible ils s'étaient contentés d'arranger tant bien que mal les chambres que les maîtres devaient occuper ils avaient mis des draps au lit ils avaient fait du feu et ils avaient préparé un dîner tel quel lorsque charlotte et son mari atteignirent les charmeaux la nuit était tombée depuis quelque temps déjà et c'était au milieu de l'obscurité qu'ils avaient gravi les dernières pentes du plateau par un chemin sous bois en sortant de ce bois ils s'étaient trouvés brusquement en face d'une grande masse noire c'était le château quand leur voiture s'arrêta une lumière parut au haut d'un perron mais si faible qu'on eût pu la prendre pour un feu follet elle n'avait rien de fantastique cependant c'était tout simplement une chandelle enfermée dans une lanterne en corne ils entrèrent dans un vestibule sombre où leurs pas retentirent comme sous les voûtes d'une église le froid et l'odeur humide des maisons inhabitées saisies charlottes à la gorge des papillons nocturnes verts voltigés autour de la lanterne n'avez-vous pas fait de feu demanda emmanuel si monsieur dans la salle à manger d'énormes bûches qui flambaient au milieu d'une immense cheminée avaient assaini cette salle à manger et lui donnaient une certaine gaieté la table était servie couverte d'un linge damassé jaunie dans les armoires et d'une argenterie que le temps avait bruni le frisson que charlotte avait éprouvé en entrant se dissipa devant la flamme des charmes qui brûlaient et lorsqu'elle se mit à table en face de son mari elle ne pensait plus à l'émotion qui lui avait serré le cœur en entrant mais le lendemain matin lorsqu'elle ouvrit les persiennes de sa fenêtre qui roulèrent en grinçant sur leur gond rouillé elle se retrouva sous le poids de cette pénible émotion tout autour d'elle aussi loin que ses yeux pouvaient s'étendre des bois qui enfermaient l'horizon borné dans une ceinture noire au-dessus un ciel bas et gris à ses pieds de vastes jardins qui n'étaient eux-mêmes que la continuation de la forêt et dans une dépression de terrain un étang dont les eaux au sombre étaient couvertes de plantes aquatiques comme tout cela était triste âpre et sauvage elle se pencha pour embrasser l'ensemble du château il lui parut présenter un développement considérable entre les deux grosses tours rondes qui le terminaient à chaque extrémité des lilas des rosiers des lières et des lianes croissaient en un inextricable fouillis au pied des murailles le long desquelles ils montaient pêle-mêle au moment où elle se relevait elle sentit une main se poser sur son épaule et bien dit Emmanuel en la regardant comment trouves-tu les charmeaux tout cela ne te paraît-il pas trop sévère moi je vois ce pays avec d'autres yeux que les tiens c'est le mien au moins c'est là que j'ai été élevé mon père a acheté ce château et ses bois quand sa fortune a commencé à grandir et c'est ici que j'ai passé ma jeunesse ce pays a donc pour moi des beautés qu'il n'a pas pour d'autres là mon cœur en tout lieu se retrouve lui-même tout s'y souvient de moi tout m'y connaît tout m'aime mon œil trouve un ami dans tout cet horizon chaque arbre a son histoire et chaque pierre un nom c'est ainsi que Lamartine parle de Millis que nous irons visiter un de ces jours et c'est ainsi que je parlerai des charmeaux si j'étais poète il suffit que ce pays soit le tien pour que je l'aime et que tu t'y plaises pour que je m'y plaise aussi nous y resterons autant de temps que tu voudras toujours ce toujours ne fut pas bien long malgré l'engagement que Charlotte avait pris de se plaire dans ce pays elle ne s'y plut point la tristesse de l'océan à laquelle elle était habituée ne ressemble en rien à celle de ces déserts boisés tout au charmeau la portait à une mélancolie qu'elle ne pouvait secouer il lui semblait parfois que c'était la maison de la mort et dans les propos même des paysans elle trouvait des sujets de tristesse lorsqu'elle les faisait causer ils s'arrêtaient souvent comme s'ils eussent été embarrassés de dire tout ce qu'ils savaient cela arrivait notamment à propos de la mère d'Emmanuel qu'on appelait toujours la pauvre madame pourquoi pauvre ? avait-elle souffert dans ce pays ? si Emmanuel s'était montré plein d'entrains de mouvements de gaieté comme pendant leurs années de voyage elle fut peut-être parvenue à dominer cette impression mais elle ne la retrouvait plus telle qu'elle l'avait toujours vue il y avait maintenant en lui des silences bizarres parfois il ne lui répondait point lorsqu'elle l'interrogeait ou bien il restait les yeux fixés sur elle la regardant longuement souvent alors qu'il ne se croyait pas observé elle le voyait marcher de long en large dans les allées du jardin la tête basse discutant avec lui-même puis quelquefois il avait des mouvements d'expansion inexplicables il la serrait dans ses bras il l'embrassait tendrement comme s'il avait peur de la perdre que se passait-il en lui à quelle cause tenait cette mélancolie elle éprouva donc un véritable soulagement lorsqu'il lui demanda de quitter les charmeaux et de partir pour paris fin de la section 35 section 36 de le mari de charlotte par Hector Malot Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Lui par Christiane Joanne Deuxième partie chapitre 5 Quand Emmanuel avait pour la première fois D'un autre côté il n'avait pas d'installation à Paris et la vie à l'hôtel n'est guère agréable Mais Emmanuel Emmanuel ne s'était pas rendu à ces raisons qu'elle n'avait fait que d'indiquer car pendant qu'elle les lui expliquait elle aurait vu qu'il la regardait avec ses yeux fixes profonds inquiets qu'elle ne lui connaissait que depuis le retour d'Orient et elle n'avait pas insisté Que lui eut-elle dit d'ailleurs pour légitimer sa répulsion contre Paris qu'elle craignait d'y rencontrer Georges ? Et c'était cela précisément qu'elle ne voulait pas dire Et c'était cela aussi d'autre part que précisément son mari voulait lui faire avouer La lutte eut pu être caractéristique si tous deux avaient eu le courage d'agir franchement Mais comme ni l'un ni l'autre ne voulut déclarer ses vrais sentiments il ne se produisit rien de décisif entre eux Tous deux restèrent avec leurs idées personnelles Charlotte se demandant pourquoi son mari tenait tant à aller à Paris Emmanuel pourquoi sa femme tenait à n'y pas aller Ils partirent donc pour Paris Ils s'établiraient tout d'abord au grand hôtel puis quand ils auraient trouvé un appartement à leur convenance ils iraient passer quelque temps en Bretagne pendant qu'on aménagerait cet appartement Si peu désireuse que fut Charlotte d'habiter Paris elle savait qu'elle serait obligée de s'y résigner un jour ou l'autre Ce qu'elle eut voulu s'eût été retardé ce jour car d'empêcher son mari de venir se fixer définitivement à Paris elle n'en avait même pas la pensée Après avoir donné ses années de jeunesse au voyage Emmanuel commençait à vouloir le repos Le besoin de mouvements et de changements qu'il avait tant tourmenté autrefois n'existait plus pour lui au même degré Il comprenait maintenant un bonheur tranquille Sans doute il ne parlait pas de renoncer entièrement au voyage mais il ne les admettait plus que pendant quelques mois de l'année On passerait l'été sur la crique ou en Bretagne L'automne en Bourgogne pour chasser L'hiver et le printemps à Paris Ne courant plus la terre et les mers il n'était pas homme à vivre dans le désœuvrement n'ayant pour tout souci que d'administrer soigneusement sa fortune ou de la dépenser joyeusement Il y avait en lui mieux qu'un propriétaire campagnard Il avait quelques relations dans le monde de la science et de l'intelligence et ce n'était ni au charmeau ni au fin fond du Morvan ni sur les côtes de Bretagne qu'il pouvait entretenir ses relations Parce que Charlotte avait peur de se rencontrer avec Georges Safarel ce n'était pas une raison suffisante pour retenir quand même son mari loin de Paris Elle n'avait déjà que trop de tort envers ce mari si bon et si tendre sans se charger encore de celui-là Si elle ne pouvait effacer le passé elle voulait au moins ne pas mériter dans l'avenir le plus léger reproche Tout ce qu'elle pourrait faire pour lui elle le ferait avec bonheur Comment se fut-elle sérieusement refusée à venir à Paris alors qu'une des principales raisons qui y attiraient Emmanuel était précisément une raison de tendresse et d'amour Combien de fois ne lui avait-il pas dit que s'il tenait tant à habiter Paris c'était parce qu'il était fier de la beauté de sa chère petite femme Je veux te voir dans ton salon disait-il Tes triomphes seront une joie nouvelle pour moi Les premières journées de leur installation à Paris furent employées à chercher l'appartement qu'il devait habiter Emmanuel se mettait en route dans la matinée puis vers trois heures il venait prendre sa femme pour qu'elle l'accompagna et lui donna son goût Ils s'arrêtèrent à un petit hôtel de la rue de Boulogne et se choiffaient ils s'occupèrent de l'ameublement Ce furent alors des visites chez les tapissiers chez les miroitiers chez les carrossiers chez les fabricants de meubles dans les magasins d'étoffes Jamais Charlotte n'avait vu son mari si heureux Je ne me doutais guère que la fortune pouvait donner tant de joie disait-il souvent et je serais tout à fait heureux si tu voulais bien me demander quelque chose mais il paraît que c'est impossible Madame daigne accepter elle ne veut pas demander Je ne veux pas parce que je ne peux pas Laisse-moi quelque chose à désirer Je te le dirai Il ferait beau voir que ma petite femme eut un désir que je n'eusse pas prévu Alors que veux-tu que je fasse Je veux que tu me souris Je veux que tes yeux brillent Je veux voir tes lèvres s'ouvrir Je veux que tu me dises que tu es heureuse en pensant que tout mon bonheur est en toi Tout d'abord Charlotte n'était sortie dans Paris qu'avec crainte Il lui semblait qu'à un moment donné elle devait se trouver face à face avec Georges Que dirait-elle ? Que ferait-elle ? L'idée seule que cette rencontre était possible lui donnait des défaillances Après quatre années elle en était encore au jour où elle avait vu la lettre de Georges qui lui annonçait son départ Le coup qu'il avait alors frappé avait été si violent qu'elle sentait toujours sensible et douloureuse la blessure qu'il lui avait faite Assurément pendant ces quatre années elle n'avait pas toujours pensé à Georges Mais chaque fois qu'elle était revenue à lui et cela était arrivé bien souvent elle avait eu la preuve que cette blessure ne se fermerait jamais Elle pouvait lui laisser des moments de calme mais il suffisait d'un rien un nom prononcé un anniversaire un souvenir pour la faire saigner Qu'arriverait-il le jour où il se trouverait en présence l'un de l'autre ? Comment supporterait-elle ce choc ? Peu à peu cependant voyant que ses craintes ne se réalisaient pas elle s'était jusqu'à un certain point rassurée Il n'était guère probable qu'elle trouva Georges chez les marchands de meubles Il est vrai qu'elle n'allait pas que chez les marchands de meubles Au théâtre Dans la rue elle pouvait rencontrer ce danger que le hasard lui avait jusqu'alors évité Au théâtre elle se tenait au fond de la loge Dans la rue elle se disait que Paris est bien grand et qu'on se mêle dans la foule Elle commençait à perdre ses appréhensions des premiers jours lorsqu'un soir Emmanuel qui était l'exactitude même se trouva en retard pour venir la chercher à l'heure du dîner Ils habitaient un appartement dont les fenêtres ouvraient sur le boulevard Elle n'allait jamais sur le balcon d'où elle aurait pu voir tout Paris défiler devant elle mais où trop de monde aussi aurait pu la voir Poussée par l'inquiétude que ce retard lui donnait elle alla s'accouder sur ce balcon pour apercevoir plutôt son mari Enfin à sept heures et demie elle le vit venir marchant à grands pas Je te demande pardon de t'avoir fait attendre si longtemps dit-il mais j'ai été retenu sans pouvoir m'échapper Tu ne devines pas par qui ? Elle le regarda surprise de l'accueil qu'il avait mis dans ces quelques mots en apparence si simple Comme elle ne répondait pas il continua « Georges ! » Elle pâlit comme si elle allait éprouver une syncope mais elle ne dit rien « Tu ne me demandes pas comment il se porte ? » Après un moment de silence elle répondit « La dernière fois que nous avons parlé de Georges je t'ai dit qu'il était mort pour moi je n'ai pas changé depuis cette époque je n'ai pas besoin de savoir s'il se porte bien ou s'il se porte mal je désire qu'on ne me parle pas de lui voilà tout Lui m'a beaucoup parlé de toi J'espère au moins que tu ne lui as pas répondu Je lui ai dit je lui ai dit tout juste ce que les convenances m'obligeaient à dire et encore n'ai-je pas poussé ce respect des convenances bien loin Retrouvant Georges après une absence de quatre années je devais eu égard à mes anciennes relations et aussi aux liens de parenté qui vous unissent l'inviter à venir nous voir Tu as fait cela ? Non car je n'ai pas oublié ce que tu m'as dit Je m'en suis tenu avec Georges à la réserve et la froideur et je dois avouer que cela m'a coûté beaucoup L'amitié que j'ai eue pour Georges que j'ai toujours protestait contre cette froideur et elle le faisait d'autant plus fortement que Georges est malheureux Ah ! ce Ah ! s'échappa des lèvres de Charlotte comme un cri de douleur mais elle s'arrêta et sous le regard interrogateur de son mari elle resta impassible Quand je dis que Georges est malheureux continua Emmanuel après un moment de silence il faut s'entendre Il a en ce moment à se défendre contre des accusations qui l'afflige beaucoup mais sa position est magnifique Tout le monde dans la chambre rend justice à son talent Alors c'est contre son caractère que ces accusations s'élèvent On reproche à son attitude de manquer de franchise et ses ennemis l'accusent de sacrifier ses principes à son ambition Ses ennemis ? C'était aussi l'accusation de mon père qui n'était pas son ennemi Je ne veux pas contredire l'opinion de M. de la Hérodière Je veux seulement faire remarquer que les partis politiques sont injustes Georges est un homme pratique pour lequel les formes de gouvernement ne sont pas des articles de foi Il ne demande pas un changement radical S'il peut améliorer le système de gouvernement que nous avons et l'incliner vers ses idées il se tient pour satisfait De là les accusations qu'on formule contre lui Car la passion politique n'admet pas l'éménagement On veut que l'homme politique soit d'un seul morceau Je n'entends rien à la politique et je ne me permettrai pas de discuter ces choses avec toi Seulement, il me semble que ce n'est pas ainsi qu'il faut raisonner dans le cas présent Pour moi, toute la question se résume en un mot L'homme qu'on accuse se conforme-t-il dans la vie politique aux engagements qu'il a pris envers les électeurs ou bien ne s'y conformera-t-il pas ? S'il s'y conforme c'est bien il est au-dessus de ses accusations Au contraire s'il ne s'y conforme pas c'est mal Il n'a qu'à donner sa démission puisqu'il ne représente plus ceux qui l'ont nommé Je ne te savais pas des opinions politiques Elles sont tu le vois bien primitives Elles tiennent dans un mot La fidélité à ses engagements Ceux qui gardent cette fidélité sont d'honnêtes gens Ceux qui ne la gardent point n'en sont pas Mais assez là-dessus Allons dîner Elle avait débité ce jugement avec animation presque avec colère Mais telle est la nature de la jalousie que Narbenton eut volontiers désirer en elle moins de passion Loin de rassurer ses inquiétudes cette sévérité ne faisait que les espérer La foi la fidélité à sa parole pour elle tout était là dans la vie Fin de la section 36